On a le son, on a le son, on a le son, on a le son, on a le son tout le monde, on a le son et il est 7h Bruno, il est 7h, pouvez-vous croire ça, voilà, est-ce qu'on a de l'air comme ça, est-ce que ça se tient, on a le son, on a l'air un peu possédé, on est des possédés, pour revenir sur notre vidéo de mercredi dernier, la caméra, l'ordi n'est pas croche un peu, si t'en penses, non, attendez, il y en a encore, il faudrait peut-être la mettre même encore plus haute, pour qu'on soit pas, ok, Saint-Augustin, Oui, je pense qu'on n'est pas si pire là, ben là où je suis, là où je suis, ou assis là, on peut jouer avec, ben oui, voilà, là c'est mieux ça, voilà, c'est un bel effet, bon ben ok, on commence, Ben debout, ou vous pouvez vous asseoir, on va voir qu'est-ce que ça donne, assis, ouais, ben, ouais, bon, on va commencer, assis, alors, ouais, on entend bien, oui, parfait, bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch, Pierre B. Berthelot pour l'occasion ce soir, et moi-même, Bruno Lalonde, et on va commencer la lecture avec, avec Pierre B. qui va nous lire un petit texte, et après, ben, ça va être Alice qui va, qui aura le bonheur, la chance, le privilège, la responsabilité. La chance est à mon nom. Alors, ouais, ben, ça a l'air de fonctionner, c'est incroyable, une extrémiste quand même. Alors, ben voilà, merci, bonne soirée, la soirée va se dérouler en deux parties, il y aura des portes, parce qu'il y a d'autres gens qui sont supposés de venir aussi, d'autres gens qui ont dit qu'il irait, d'autres personnes aussi qui ont manifesté le désir de nous écouter. Alors, comment ça va se dérouler, c'est que la première partie, c'est de maintenant, jusqu'à 11h. À partir de 11h15, je vais sortir une bouteille de champagne, pour ceux qui auront la témérité, le courage, l'endurance, de se rendre jusqu'à cette heure-là. Et nous, on va conclure, Pierre B. Bertelot, Fabienne Roch, et moi-même, Bruno Ladombe, on va conclure la soirée, sans doute dans un état d'ébriété un peu léger. Alors, ben voilà, merci, bonne soirée, je laisse la parole à Pierre. Ouais, mais je pense que tu peux même rester debout, bien, Pierre, ça a quand même un bel effet, on va rester debout. OK. Ah oui, on est toujours là. Il y a deux personnes qui nous écoutent. Ça commence bien. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième édition, à l'atelier librairie de livres voyageurs de La nuit de la lecture. Alors, le thème de la soirée, c'est lire pour ne rien céder. Alors, comme j'avais discuté avec Bruno dans une vidéo qu'on avait fait mercredi dernier, on s'interrogeait sur le fait de ne posséder, donc pas céder, mais aussi posséder, donc maîtriser son sujet, maîtriser sa lecture. Et Bruno disait qu'il était contre les lectures qui amélioraient le lecteur. Bruno disait qu'il fallait plutôt favoriser des lectures qui permettaient de maintenir le lecteur ou sinon d'aggraver sa situation. Eh bien, je crois que ça va être toute une épreuve pour voir qui d'entre nous va céder et qui d'entre nous va maintenir, je dirais, son attitude, ses utopies, ses rêves, durant l'année, au moins durant la soirée. Et donc, je vais briser la glace avec un texte de mon cru. Le mal de mer Depuis toujours, Claude habitait sur une ferme. Dans cette vaste demeure, au milieu des chevaux, des cochons et des poulets, le soleil du nord avait toujours brillé sur sa tête blonde. Bien qu'il n'avait ni frère, ni sœur, ni ennemis, ni amis, Dieu tout-puissant dans son infinie bonté lui avait néanmoins donné une mère. Elle s'appelait Colette. Avec ses épaules carrées, ses bras noueux, son visage maigre et sévère, dans une autre vie, Colette aurait pu passer sans doute pour un très bel homme. Ses membres courts mais puissants semblaient l'avoir prédestiné à cueillir tout ce que l'existence pouvait planter sur son chemin. De son côté, avec sa petite tête ronde, ses grands yeux doux, ses lèvres tendres, ses boucles dorées comme des pépites d'or, en somme, Claude aurait eu de quoi faire une très jolie fille. Pourtant, leur ressemblance physique était frappante. Lorsque l'on voyait le visage de l'un, c'était l'autre que l'on croyait reconnaître. « Que Dieu était bon », se disait la mère. « S'ils avaient été faits ainsi, c'était pour s'unir. » Peu de gens connaissaient le père de Claude. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un soldat mort à la guerre. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'un vendeur de pommades qui fut séduit à la simple vue de Colette, au point d'en ravaler sur le champ à la fois son boniment et ses échantillons de pommades. D'autres, encore plus vieux, racontaient qu'il s'agissait simplement d'un touriste égaré alors qu'il attendait le prochain bus hors du village. Peu importe la vérité, dans la soupe du fils, il n'y avait que le reflet de la mère. Claude était ce que l'on pourrait appeler « un bien bon garçon ». Pas trop rusé, brave et taciturne. Colette l'avait voulu ainsi. Malgré sa carrure qui lui aurait permis de faire une belle carrière dans un cirque, la mère était en proie à une myriade de maladies. Depuis le jour où elle s'était retrouvée clouée au lit, après s'être refoulée les deux chevilles en même temps, elle s'était habituée au silence de la maison. Elle supportait mal le bruit et les visites répétées lui donnaient des migraines. Son fils, maintenant devenu grand, avait accepté de s'occuper de la ferme. En fait, c'est elle qui l'avait décidé pour lui. Même s'il était taciturne, sa vigueur naturelle et de sexe masculin le rendait éternellement susceptible de ramener à la maison toutes sortes de maux et de bêtes invisibles risquant d'aggraver sa condition. La seule idée de le voir poser sa main sur la poignée de porte menant à l'extérieur la faisait chaque fois redouter son retour. « Je suis généreuse, » se disait-elle en son fort intérieur, « de le laisser me faire la bise en revenant. Cher enfant, il ne sait pas ce que j'ai enduré tous les jours. » Malgré cette apparente joie de vivre, Colette était quand même de nature mélancolique et contemplative. Elle aimait passer ses soirs de clair de lune à se gratter le fond de l'âme. Malhabile de ses mains, elle n'avait pas de talent pour le tricot ni pour le piano. La lecture lui faisait mal aux yeux et le fait de devoir rannumer les chandelles constamment lui donnait mal au coude. Elle se tenait à l'écart des livres et de la musique. Elle supportait mal le fait d'être titillée et les excitations lui donnaient de l'insomnie. Précautionneuse, elle suivait un régime strict que seul un moine bénédictin pouvait suivre sans défroquer. Elle n'aimait pas le café, car il lui donnait des complications avec sa sciatique. Elle n'aimait pas le thé non plus, qui lui donnait d'horribles poussées d'acné et des points blancs dans le bas du dos. La bergamote, elle préférait l'éviter complètement. La tisane, ça dépendait. Elle avait déjà lu qu'un excès de concoction à base d'herbe, par temps froid, pouvait faire baisser la vue dans l'obscurité, provoquer des spasmes dans le périnée et faire craquer la moelle épinière. Un soir, elle avait bu deux tasses de tisane et elle l'avait sentie durant des mois. Elle préférait donc se réserver la tisane pour les soirs de grandes occasions. Une seule tasse. Au Bid-Génévrier, s'il vous plaît. Chaque matin, Claude devait préparer son petit-déjeuner. Il la portait en même temps que ses pantoufles jusqu'à son lit et une fois qu'elle fut réveillée, il s'asseyait à ses côtés pour qu'elle puisse lui raconter ses rêves et ses chagrins. Lorsqu'elle avait terminé de manger, il l'aidait à s'habiller, puis il l'installait dans une chaise près du poêle de la cuisine. Claude s'occupait ensuite de nettoyer et de ranger, puis il retournait travailler à la ferme. Claude était un bon garçon, se dit-elle. Mais comme tous les garçons, son esprit était animé de désirs complètement irraisonnables qui l'amenaient toujours à vouloir sortir de la maison. Ses envies de sortir étaient pour elle une source d'angoisse constante. Il est donc tout naturel qu'une mère veille à tout afin que son fils reste en sécurité. Un jour, durant le repas de midi, Claude annonça à sa mère qu'il irait faire des commissions au village. Cette annonce inquiéta aussitôt Colette. D'abord, elle n'aimait même pas qu'il ne semblait pas l'avoir consultée. Il aurait pu la préparer à une telle annonce ensuite. « Sortir pourquoi ? » Avec les grands vents d'automne, quelle idée ! Mollement, Claude montra à sa mère une liste de choses assez banales à acheter. Elle l'a lu et s'étonna que personne au village n'eût l'amabilité ni même la présence d'esprit de venir leur porter ces choses. Par précaution, le village était à plus d'une demi-heure de la ferme. L'idée de franchir cette distance lui donna soudain froid. Elle pria son Claude de remettre du bois dans le poêle, le temps qu'elle ruine sa décision. Elle finit par accepter qu'il sorte, à la condition qu'il attende que la température soit plus clémente. Claude sembla soulagé par cet espoir soudain de pouvoir sortir de chez lui, et ce, sans avoir froissé sa mère. Une semaine plus tard, alors qu'il était devant la maison, Claude reçut de la visite. Épillant ses démarches depuis la cuisine avec une curiosité effrayée, la mère s'approcha pour écouter la conversation à travers le mur. Une voix de femme! Son Claude lui avait-il caché qu'il avait une petite amie? C'est vrai qu'il allait bientôt avoir dans les 38 ans, mais bon, rien ne pressait pour penser aux filles, se dit-elle. Colette n'osa pas sortir sur le palier. À cause de ses douleurs dans ses jambes, elle préféra se ménager. La conversation terminée, Claude rentra. La mère se précipita dans sa chaise. En voyant son fils passer, elle remarqua qu'il portait à ses pieds de nouvelles chaussures qui lui étaient inconnues. Il était donc sorti. Il était allé au village et il ne lui avait pas dit. Ah! Ses chaussures! Elle les détesta d'instant. En repassant devant elle, quelques minutes plus tard, son fils l'embrassa doucement sur les joues. Elle, refusant intérieurement son affection, elle toussa faiblement afin de dissimuler son indignation furieuse. Au repas du soir, son Claude évoqua à nouveau le besoin de sortir. L'un des voisins avait besoin d'aide avec ses récoltes et ses vaches, car elles furent exceptionnellement abondantes cette année. Sortir! Encore! Pour mieux l'abandonner, sans doute. Elle eut des soeurs. Se sentant devenir faible, elle répondit qu'elle n'était pas en état de le laisser sortir et qu'elle préféra qu'il reste à ses côtés. Le prenant dans ses bras du regard, elle vit son fils désemparé à l'idée de ne pas pouvoir rendre service à son voisin. Pour lui changer les idées, elle lui fit débarrasser la table puis sortir les cartes pour jouer une partie. Ce n'était pas pour jouer avec lui, non, mais plutôt pour le regarder jouer. Lui, le risque impliqué dans chaque main aux cartes était un peu trop stimulant dans cette situation. Le matin suivant, Claude semblait encore plus morne que la veille. Son air inexpressif, standard, versait dans le patibulaire, voire le tragique. Sur un ton solennel, il annonça à sa mère qu'une des bêtes de la ferme était tombée malade. Il allait faire venir le vétérinaire. La mère eut un accès de frayeur. Une bête malade? Mais alors, la ferme n'était plus en sécurité. Voilà ce qu'il arrivait lorsqu'on sortait sans prendre nos précautions. Peut-être était-ce l'une de ces maladies galopantes aux microbes sournois qui s'accrochent à tout et qui aiment prendre en embuscade les constitutions plus fragiles, comme celles de son Claude, pensa-t-elle. Elle avait maintenant des palpitations. Elle regarda son fils en tremblant. Ses yeux étaient devenus de petits points noirs meurtriers. Soudain, elle eut une terrible réalisation. Et s'il était infecté, lui aussi? Et s'il était porteur de la même maladie, sans le savoir, peut-être lui avait-il déjà transmis la maladie? La mère crut alors qu'elle allait s'évanouir. Peu importe ce qu'elle avait eu, cette pauvre bête, elle l'avait maintenant attrapée. Elle en était sûre. Elle pouvait le sentir. L'horreur! Elle fut aussitôt prise d'une attaque de glossolalie. Tout se mit à tourner autour d'elle. Ça y est. Elle sentait son âme quitter son corps. Elle se sentit flotter au-dessus de la table à manger, puis transportée sans qu'elle n'ait eu à bouger. Elle crut remuer dans tous les sens. Tout autour d'elle devint un blanc, puis rouge, puis noir. Lorsqu'elle reprit ses sens, elle était couchée dans son lit. Son front était chaud et humide. Ses pieds étaient froids et secs. Son corps était ligoté par une épaisse couverture, comme un jarret de porc. Elle clina lentement des yeux, puis recouvra sa vue. Elle n'était pas morte. Agenouillée près d'elle, son fils lui tenait la main, à côté d'une troisième figure qu'elle ne reconnaissait pas. On lui demanda si elle allait bien. Elle ne répondit pas, mais dévisagea aussitôt l'inconnu. Il s'agissait du vieux vétérinaire Gertin. Il lui dit doucement qu'elle avait eu un léger malaise, mais somme toute, rien de grave. Comment pouvait-il le savoir? Les maladies les plus pernicieuses sont celles qui se tairent justement dans le silence des organes. Son fils tenta de la rassurer. Elle n'avait aucun symptôme, et le vétérinaire avait prescrit un médicament pour la bête. Un antelméthique. En entendant ce mot, la mère retira aussitôt sa main et exigea qu'on lui en donne immédiatement. Hébété, le vétérinaire fouilla dans sa valise et sortit la bouteille du produit. Ceci? De l'hiver mectime? Mais voyons, c'est pour les chevaux! À ces mots, la mère ne perdit pas un instant et saisit la bouteille avec une force insoupçonnée. Elle se mit à boire goulûment, tandis que Claude et le vétérinaire tentèrent de l'arrêter. Non, non, non! Elle s'affola et le but plus rapidement. Mais la bête est contagieuse. Lorsque le vétérinaire lui retira finalement la bouteille, elle se mit à s'engloffer. On voulait lui imposer un traitement. La secousse l'avait violenté. Par pudeur, elle leur montra le dos. Mollement, Claude baissa la tête et sortit avec le vétérinaire en leur accompagnant jusqu'à la sortie. Lorsqu'elle fut calmée, la Colette prit toutes ses précautions. Elle leur donna à son fils de ne plus retourner à la ferme avant que la bête malade ne soit complètement guérée. Claude obéit avec le plaisir froid de la soumission filiale au rigueur de la sagesse maternelle. Voyant dans cette maladie une forme de punition du destin pour cet compromis, la mère ordonna à son fils de ne plus quitter la maison. Cette demande lui fit une extraordinaire violence, une torture d'une douleur si aiguë qu'il se déchira l'âme avec toute la force d'un murmure de souffle. Les jours passèrent. Tandis que Claude continuait sa routine. Il en profitait pour s'occuper des tâches de la maison que sa mère ne pouvait plus faire et se retrouva bientôt aussi occupé que lorsqu'il s'occupait de la ferme. La mère n'avait pas pris soin de lui demander mais lui avait tout arrangé. Les voisins avaient pris en charge la bête malade ainsi que les autres tâches de la ferme. Étrangement, il avait fallu que tombe cette restriction inattendue sur leur vie tranquille pour que Claude réalise à quel point il était bien au fond avec sa mère. Jamais il ne s'était rendu compte combien sa présence lui avait manqué durant toutes ces heures passées à l'extérieur. Désormais, il ne voulait plus penser aux gens du village ni même aux voisins de leur ferme. La chaleur légèrement humide qui se dégageait du poil de la cuisine avait quelque chose de très attaillant. Cette chaleur ondoyante était si douce et si naturelle qu'elle était devenue pour lui une sorte de seconde peau invisible rendant tous les vêtements presque facultatifs. sa mère également se sentait radieusement bien. Le temps continuait à s'écouler sans que personne s'en aperçoive. Quand pourrait-on sortir de nouveau? On l'ignorait. Claude continuait à s'occuper de sa mère toujours en suivant la même routine. À l'occasion il lui arrivait de passer plusieurs heures sans même penser à sortir. Maintenant il trouvait dans le fait de poser sa main sur la poignée de porte une source de joie presque sensuelle. Le contact de sa chair sur cette pièce ronde et usée serti d'un bouton en forme de mamelon en guise de verrou faisait éclater des décharges de tonnerre partout dans son corps. Cette porte qui avant était la dernière limite le séparant de la ferme où il passait toutes ses journées était désormais devenu la paroi suprême de ce danger de ce refuge contre le danger et le malheur. La douce caresse de la chaleur ambiante réussissait même à apaiser tous ses tracas. La maison devenait peu à peu aussi douce et confortable que le ventre de sa mère. À présent une seule étape séparait Claude de son véritable paradis. Le seul endroit que personne d'autre n'avait connu sauf lui. là où plus rien ne pourrait lui arriver à l'endroit le plus éloigné possible de tout le monde extérieur. Là où il pourrait fermer les écoutilles jusqu'à ce que l'orage extérieur soit passé dans un dernier geste qui le mènerait enfin à la singularité placentaire perpétuelle. D'un pas lent mais décidé, le fils se dirigea vers la chambre de sa mère. Il n'ouvria la porte. Il la trouva étendue sur le lit. Ses yeux croisèrent les siens comme le poisson qui rencontre le hameçon. Attiré vers le lit géniteur par une puissance indescriptible, Claude s'approcha de Colette. La porte se referma. Les stores s'abaissaient. Le soir s'installant, toute la maison était baignée par une sorte de brume laiteuse. À l'extérieur, le troupeau de vaches se demandait bien à quel moment l'on viendrait s'occuper d'elles pour les traire. Mastiquant d'un air placide sur l'échelle le museau, elles observaient la maison d'un air énigmatique. En entendant les voix venant de l'intérieur, accompagnées par les ombres remuant à la fenêtre de l'étage, les bêtes remuaient la queue. Il y avait peut-être encore de l'espoir que Dieu était bon. Vraiment, le fils et la mère avaient été fait l'un pour l'autre. C'est de qui? C'est de moi? Non, non, non. Oui, mais d'abord, oui, je vous invite à vous présenter. Vous pouvez dire peut-être un petit 10 secondes qui vous est, puis même pourquoi vous êtes là. Vous avez la témérité. s'il vous plaît? Oui. on va bien chercher l'érité. Oui. Voyez-vous le verre d'eau? Ah, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est en haut. Dans le tablette, Montez en haut. Je suis parti après ma gamme. Vous avez le choix. Ah, merci. Merci. J'enchais le manque, vous avez le choix. Oui. Alors, je suis Alice Lachance et j'ai équipé le jour de la terre, au jour de la terre, deux mois après le début de la fameuse guerre en Ukraine. Alors, c'était le 22 avril 22 et j'ai écrit « Atrocité dans la cité ». Ce que je venais d'entendre aux informations. « Des chiens affamés dévorent dans les rues des hommes abattus. » Des enfants baillonnés, ligotés, horrifiés, assistent sur le vif au vol collectif, au viol collectif de leur mère, à demi-nue, à demi-morte. À l'hôpital le bombardé, avant son premier pleur, un bébé meurt dans le ventre explosé. Deux âmes soudées et une envolée de chérubins s'élèvent, des cendres fumantes. Les survivants se tairent. En ce jour de la terre, j'aurais tant voulu taire l'atroce bêtise humaine de l'horreur en Ukraine. J'avais la seule envie de dire le beau de la vie, ses cadeaux, ses offrandes, sans bourreau ni offense, sans peur ni souffrance. Ici, au pays de l'abondance, aux fréquentes bombances, chartes des droits et libertés en couverture d'assurance, comment peut-on imaginer l'inhumanitaire pouvoir arbitraire d'un seul homme à la menace nucléaire tenant dans sa paume le destin planétaire? Ensuite, je vais poursuivre avec les beautés d'ici, de nos terres d'abondance, un portrait de notre terre d'abondance. Dans leur canot d'écorce, ils ont vu venir ces grands voiliers d'Europe, culbuteurs d'avenir. Venant à la rencontre des marins inconnus, fourrures sont offertes en signe de bienvenue. À l'entrée du grand fleuve, ils les ont accueillis, mais ces hommes de la mer les ont vite trahis. En plein cœur de leur terre, Cartier planta la croix. Au nom du roi de France, j'en acquiers les trois. C'est en Nouvelle-France, le long du Saint-Laurent, que des hommes jeunes, courageux, en isolement, ont subi l'hiver trop long. La faim, le scorbut. Et il fallait aussi des femmes au tout début. Courageuses comme des barins, les filles du roi ont bravé l'océan, l'inconnu, tout par choix. Entre la hache de guerre et celle du défrichement, elles ont peuplé les terres du nouveau continent. Jusqu'au grand nord et d'un océan à l'autre, coureurs des bois et robes noires apôtres, sous d'énormes poids, ont marché des kilomètres et tenté d'abolir les coutumes souches des êtres. Explorateurs et prêtres ignoraient alors que leur attitude engendrait le désaccord. Vertent aussi les grands mâts d'Angleterre, l'histoire d'Évangeline et les mémoires de guerre. Deux peuples fondateurs ont relevé un défi, des lois d'alliance, construire un pays, un immense pays de richesse et de paix, accueillant gens d'ici avec soin et respect. Un long chemin, chemin du roi, chemin de fer, de labeur, de misère, est modelé l'artère qui rallie les peuples sous la même bannière. D'Anticosti à Vancouver. Vaste pays des Premières Nations, de grands lacs, de rocheuses, de mouflons, pays de forêts, de caribous, de toundra, de but au vent, de homards, de bélugas, pays de fer, de pierres précieuses, de pétrole, de grandes prairies, de blé et d'énergie d'éole, de barrages, de fleuves, de chapelets d'outardes, multitude d'attraits partout où l'on regarde. Pays métissés sous la feuille d'érable, de valeurs d'opinion en différents vocables. Pays de patriotes, de riel, de riopelles, terres de poètes, de félix, de gabrielle. Pays du clandac, du glacier, d'imaginaire, l'univers de maingans et ses visages calcaires. Bays de fundi, fiers de ses plus hautes marées. Chute du Niagara, long saut, rochers percés. Pays de fous de bassin, de bonne aventure, de découverte, de sport en pleine nature. Pays de carnaval, de balles, de monts et de vals. Pays de quatre saisons, au capricieux mercure, aux bras ouverts, entre chaleur et froidure. Pays de giboulées, de poudreries, de ciel gris, d'aquilons en sanglots, de degrés sous zéro. Mais quand la brume se marie au pastel du ciel, arrive le printemps au goût de sirop, de personnages et d'hirondelles. Et puis, qu'importe l'hiver au Québec, qu'envie, l'amical partage des lettres. Comme ici. Alors, et j'ai fait aussi la beauté des vals, à la demande de Tchanavat, qui le mentionne dans un de ses poèmes. La beauté des vals. Alors, on avale David. Par son petit train du nord, le curé Labelle, l'esprit fort, visionnaire des grands territoires, a romancé les belles histoires. Et puis, Valcourt, des pays d'en haut, à Val-Jalbert, comme Montpellier, c'est l'hiver. Dans ses arpents de neige, Armand Bombardier, père de l'autoneige, en a résu les pièges. Et Val-Alain, au début des années 20, trônait sur la rivière les triplés de Val-Alain. Ces trois ponts couverts, seul le pont-carreau au patrimoine immobilier reste surpillé. On a le Val-Briant, joyau de la Matapédia, vallée de nature et d'air pur, ou l'or, festival les foins, où l'on hommage Casavant. Dans le vent qui chante les octaves de miséricorde de ses puissantes orgues. On avale des sources, autrefois asbestos, alias amiante, jusqu'au mal qui hante, connu le temps prospère de l'exploitation minière. De l'ombre à la lumière, dans un berceau au nom nouveau, la fibre inifuge trouve le refuge. Et puis on avale d'or, dans le sol algonquin, pousse des racines d'or, dit l'homme qui s'endort. Le coureur des bois revient de Rouen. Un voisin aux abois et Louis-Fine capta les mots en fuite. Un clonde d'ail qui se dessine, et vous connaissez la suite. J'ai maintenant un petit poème qui s'appelle, qui a été inspiré que quand je serai grand, je serai guéri, du jeune Charles Bruno. Et moi, je dis, quand je serai grand, je serai humain. Ma montagne explosive larguera sa tour d'ivoire. Mes destructions massives inonderont mes zones de confort. L'oasis prêchera la rareté et l'abondance. Et mon sang, la vérité qui l'habite. Maintenant, j'aimerais inviter Tchanavat, qui fait de la récitation par mémoire. Il connaît 200 poèmes par cœur. Il connaît toute l'oeuvre de Gaston Miraud. Merci, Alice. Merci. On va faire avec Tchanavat, le confinement, parce que j'ai participé au concours de poésie. de Radio-Canada. Et j'ai, parmi les 1500 retenues, j'étais parmi les 20 dernières. Alors, Tchanavat l'a appris par cœur. Ça, c'est… Je l'avais écrit deux mois après le début du confinement. Et j'en avais déjà jusque-là. Et puis, si tu veux venir avec moi, lui, il va faire… Je vais le commencer et lui, il va reprendre des… En du haut. En du haut. Voilà. Alors… Tchanavat, deux secondes. Présente-toi. Oui. Je vais présenter après. Présente-toi, toi. OK. Bien, moi, je suis Tchanavat Lemout, surnommé le brasseur de poésie. Et puis, aujourd'hui, ça fait 43 ans exactement que je suis arrivé au Québec. Aujourd'hui. Dans la nuit du 20 janvier 1981, voilà. Et puis, ma réflexion, mon souvenir que j'ai marqué, j'avais hâte de débarquer et toucher la neige. Donc, en me débarquant à la réserve militaire de Long Pointe, et ma première référence, d'aller toucher la neige, c'était très froide. Et puis, l'interprète, le guide, il m'a demandé des… Non, non, il faut rentrer parce que je n'avais pas de manteau et tout ça. Vous n'avez fait votre pays de région ? C'était du Cambodge, là. On était dans le camp de réfugiés en Thaïlande, et puis après la fin de la guerre de Khmer Rouge, le régime Khmer Rouge, le régime communiste, où ils ont massacré quasiment 3 millions de personnes. Et sur 7 millions, alors moi, ma famille, on était 7 avant le régime. On est ressortis 4, donc on a contribué, n'ont pas 3 personnes qui sont passées à l'histoire. Mais tu savais que Pol Pot avait fait son doctorat sur Verlaine. Et pourtant, justement, j'ai dit, lui, il a fait de l'éducation en France, et probablement, j'essaie de comprendre la psychanalyse, mon auto-psychanalyse de ce personnage. C'est probablement parce qu'il a eu la bourge pour étudier en France, et puis il était avec des gens aisés, la classe bourgeoise. C'est que lui, grâce à sa bourse, on était là, il a pu intégrer avec la classe bourgeoise, c'est raison pour laquelle il y avait une haine contre les bourgeois. Et puis, d'où il a monté l'armée de Khmer Rouge communiste en forêt pour faire sortir le monde du régime, la république, et puis emmener tout le monde, quitter le monde vers la campagne, tout le monde. Donc, quand j'avais eu la pandémie ici, ce que j'avais peur le plus, c'était le manque de nourriture, ce qui m'effraie de plus. C'est comme si vous avez la pénurie de papiers de toilettes, mais si vous transposez en nourriture, c'est ce monde des riches qui va ramasser toutes les idées, les épisodes. Alors, nous, on s'est connus par la poésie, évidemment. Ce texte-là, qui m'a rejoint justement à faire connaissance à Madame Alice Lachance, le confinement. Alors, depuis un mois, je me confine. Je vous le confie, je suis confuse. Les nouvelles fusent, c'est que le mal fit. Depuis un mois, j'assume le défi et je me méfie de ceux qui le défient, qui chahitent, se disputent et réfutent, et se croient les plus fins. Mais même aux confins, on se confine. Depuis un mois, la culture est en berne. Spectacles sur scène, sorties modernes et fêtes foraines. Et moi, et moi, en es-moi depuis un mois, dans un cube, j'hiberne. M'en fous des balivernes, des étés noirs de lanterne. Entre courriels modernes et courriers, j'alterne. Par Skype, je m'atterne. Je suis en quarantaine. Depuis un mois, je me confine. Au Scrabble, je m'affine. La tête en turbine. Je pourfine, je lambine. Parfois, je dandine. Et parfois, je m'incline. Ah, mais je badine. Ce n'est pas au jeu que je me ruine. Je fais tout ce que je peux. D'aller, carton, auto-feu, Troitré dans mon milieu, à l'abri de ceux qui seraient prétentieux, du virus qui persécute. Car des braves luttent, et en quelques minutes, mortellement chutent. Inhumés, sans corps, ni lutte, sans des profondes lisses, sans bouquets de lisses, sans aucun artifice. Et ceux en coulisses attendent le sacrifice. Et ceux en hospice le vaccin in extremis. La Covid-19 est un roi tout neuf. Je l'appelle Clovis. Il a tous les vices. Il tue la vie dans l'œuf. Il abat femmes et veufs. Sans égard, Fortuné Chrysus, Ougue ou Vizanudine. Sur terre, Clovis chemine. À son goût, il extermine. S'en fout, s'il chagrine. Partout, il domine le monde sous sa houlette. Il étend ses conquêtes sur l'entière planète. C'est un prophète, un Ostradamus. Et par sa voix muette, il décrète un blocus. Fini, dit campus. Écolier en autobus. Faites des petites puces avec Charlotte Russe, parc et montagne russe. Puces et coutumes. Plus rien comme de coutumes. Le masque fait le costume. impératif contre le rhume et souvenirs posthumes. Un président claironne. Il doute et soupçonne. Chine, Russie, Hexagone. Il croit qu'on l'espionne. Pendant ce temps, l'autre grand chef, Afon, sillonne les États et se cantonne. La maladie se cramponne. Covid-19, alias Clovis, aponne en 24 heures de 1100 personnes. J'ai en record mondial le couronne. Depuis un mois, quel échafaudage d'images. Des corps sans sarcophage, comme un cruel échoge sur la plage. Un naufrage. Massacre au village. Horreur en héritage. Ah, nouvel âge en apprentissage. Les écoles, fermons les portes. Mettons Charlemagne à la porte. Arrêtons les joyeuses cohortes. Aux vieux, portons main de forte. Saluons surtout l'équipe forte qui soigne et transporte victimes malades ou mortes. au personnel supportant l'écrasant fardeau. Bravo. Les âmes de là-haut voient-elles le chaos? Est-ce le dernier fléau? Faudra rebâtir Jéricho, analyser le fiasco et tirer le rideau. Vivement le renouveau. les prochains berceaux et un sincère créneau. Merci. 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 Oui, oui, je continue. Je me demande. Il y a Louis-Philippe qui est là aussi. Oui, oui, oui. Louis-Philippe, ça va? Oui, ça va bien. Peut-être un petit bout de Agendas, peut-être? Oui. Mais avec... C'est pas pour ça. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Oui, oui. Mais peut-être tu peux t'approcher aussi. Je me souviens plus de ce que c'est là aussi. Il m'a dit tellement bien tout seul. Oui, mais ce serait bien que vous soyez ensemble. Oui, j'avais... Mais oui, j'avais... Allez, approche-toi. J'avais offert le livre, votre livre à... J'avais fait lire l'Agendas et puis ça l'avait beaucoup aimé. Oui. Oui, c'est-à-dire la pression, là, oui. C'est pas grave. Allez, approche-toi, approche-toi, approche-toi avec Chanaverte, ça va être... Ben oui, oui. Je dis un petit mot Louis-Philippe pour te présenter. Oui. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de présentation. Oh, voilà. Bon. Présentez-vous? Ben, j'aimerais bien, moi, te présenter parce que, oui, c'est assez extraordinaire d'entendre... de t'entendre lire Agendax, parce qu'il y a quelque chose de très théâtral dans ce poème et tu en saisis très bien la nuance et on joue avec quelque chose qui est très important en poésie et dans la vie en général, on joue avec la mort. Oui. Alors, c'est un jeu. Il y a quelque chose de très agréable et en même temps, il y a quelque chose de très... Comment dire? Définitif. Très tragique, oui. Et ce texte-là, c'est que Mme Lachand m'a fait lire son livre, Le recueil, Vieillir. Et puis, je me fais lire et je n'ai même pas terminé. Moi, qui se croit insensible, les lames coulaient parce que je fais du vélo aussi et puis ça parle que je travaille au CIUSSS du Nord et je parle de... Je réfère les gens à Sacré-Cœur et tout ça et ce texte-là me rejoint et s'il me permettait, comme je n'étais pas préparé, vous me pardonnerez s'il y a un oubli et tout ça mais je vais faire grand hommage devant l'auteur lui-même. Et je... Il récite de voir. Voilà. Et puis, je m'attendais à un autre poème de M. Hébert mais... Ah oui, vous me donnez... Ah, si vous voulez, je veux faire les deux dans ce cas-là. L'autre est plus court. Oui, le plus court. OK, le plus court, c'est ce poème-là. Justement, son poème, la journée où j'ai rencontré au salon du livre, j'avais quelque chose en ouvre. Madame Lachan m'a fait cadeau de votre livre, le livre des plages et le premier poème, il y a une strophe, une dernière strophe qui me rejoint, ça m'a calmé. Donc, c'était le château de sable. Donc, ça sonne comme suit. Château Saint-Amour, tu n'as qu'en cœur de sable pour te protéger de la vague. Château Saint-Amour, tes murs sont bien légers et la marée et la marée a le temps de son côté. Château Saint-Amour, la mer tape du pied. L'eau arrive. L'eau est arrivée. Château Saint-Amour, laisse-la. Laisse-la passer et sois heureux d'avoir existé. C'était château de sable. très, très, C'est la strophe qui m'a rejoint. Laisse-la passer. C'est très beau la façon dont tu dis. c'est très émouvant et voilà l'agenda c'est sans préparation mais je vois si les mots reviennent l'agenda de Louis Philippe Hébert c'est bien ça, Louis Philippe Hébert voilà tu es jeune, tu es beau tu te promènes à vélo dans les rues les ruelles et les parcs et tu vends tes plaisirs aux passants pendant que dans ta tête tu penses à chaque mot tu pèses chaque syllabe d'un poème que tu appelles on chante son musique vous n'avez pas compris j'ai fait chanter les mots mais dis-moi je n'ai compris quand le Dieu n'est en aura ouvert tes grands yeux vits dans le vide à quoi serviront tous ces poèmes écrits avec ta vie poème de glace au soleil la palette redressée d'une casquette ne fait jamais assez d'ordre va sous les arbres va sous les feuilles là-bas il y a une brise avec une odeur d'urine il fait frais derrière les latrines du parc La Fontaine La Fontaine maintenant écoute-moi écoute-moi vendeur d'un itinérant poète de quartier dans un parc où les enfants ne savent pas sourire pendant que les parents errent comme des animaux à qui on aurait enlevé les yeux ils s'amusent s'amusent-ils ne connaissent pas le mot vendeur de glace et sur ton vélo à trois pattes la mort attend au coin de la rue qu'as-tu compris quand le poème sera fini rien rien de plus que ce matin quand tu es allé chercher le vélo rien de plus qu'à midi quand la glace aura fondu dans la glacière et la glace voilà mais il vient encore c'est faux qu'il vient encore l'idée d'écrire un autre poème que tu n'es pas le vertige et que tu ne regardes pas autour de toi et ne cherche pas dans la boîte réfrigérée qui n'est plus le dernier à la vanille ne te penche pas pour la petite famille n'aimais pas de la fumée avec ta bouche ce n'est pas dans la glacière que l'action se passe c'est sur l'asphalte que tu es c'est sur l'asphalte ta tête tombe à côté du pédalier examine l'engrenage tu es étendu sur le pavé et pendant que s'affairent les ambulanciers entendent le cri d'alarme de la foule et la fille en larmes qui dit je veux ma crème glacée bon sang sors de ta poésie c'est de toi qu'il s'agit faut-il te secouer tu n'as encore rien dit ton numéro de téléphone ton adresse le nom d'une amie à qui on peut téléphoner et ton permis de vendeur des rues intéresse le policier et la marque Hagen-Dazs en lettres de glace casquette dans le dos est-ce le titre de ton dernier poème le vélo est loué en compagnie on le rapportera en téléphonant au numéro indiqué là-bas on comptera les vendus et les invendus on réparera le vélo à tes frais et toi le vendeur itinérant amené par les ambulanciers dans un hôpital à l'urgence d'un hôpital du sacré cœur bondé on te tuera à l'hôtel dans la salle de chirurgie de l'hôtel Dieu transféré on te tuera sans faire exprès si tu n'es pas déjà mort à l'arrivée évidemment évidemment si tu n'es pas déjà mort à l'arrivée c'était Hagen-Dazs de monsieur c'est pas facile parce que c'est un problème avec beaucoup beaucoup de petits détails qui forment une sorte de mosaïque autour d'une action qui est microscopique qui est toute petite c'est simplement quelqu'un qui tombe dans votre vélo et qui meurt et tout ça dans un contexte de Parc-la-Fontaine avec plein de gens autour et toutes sortes de choses qui se passent des détails c'est une histoire de détails comme la vie oui absolument comme vous dites à quoi sert avec tes mots les poèmes voilà et puis il y a une autre anecdote que monsieur Hébert m'a racontée ça me touche encore plus parce que je lui raconte que je récite souvent des poètes décédés et que lui m'a raconté qu'il a déjà été mort c'est ça oui oui comptez moi tu lis des poèmes de poètes décédés je me suis senti obligé d'être mort à un moment donné ça me fait penser à un poète monsieur Brochu André Brochu à un moment donné je pensais qu'il était du séquil au salon de lui il y avait un éphiche c'est inscrit ah oui 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 des poètes morts en fait les vécuviens morts durant l'année oui oui et justement il a raconté l'anecdote où quand vous étiez jeune vous avez des perdus et que votre âme a quitté votre corps et qu'il y a une dame qui est passée avec tout le monde qui a essayé d'arrêter le sang à cause d'une pierre une explosion d'une pierre et que le sang si vous permettez l'exposé qui est tout droit et puis quelqu'un on a essayé de l'arrêter et quand il y a un médecin que vous avez dit qu'il y a un médecin qui a dit le sang a cessé parce que le cœur a arrêté de battre et M. Hébert racontait qu'il y a une dame qui a passé avec son chien et que l'âme il est rédensie quand il voit tous les éléments dans ce cas-là il dit wow ça me permet de mieux comprendre encore votre texte Agenda c'est le même personnage et si j'interpelle bien vite de voir les événements de raconter le propre la narration de son décès ça me permet de mieux comprendre j'en parle en fait dans un livre qui s'appelle le meilleur tour de magie David Cloverfield de David Cloverfield je parle de cette expérience-là en fait je la décris en tant que tel c'est un quai en béton un immense quai en béton comme il y avait autrefois le long du Richelieu qui servait à accoster des barges en fait parce que c'était un moyen de communication au départ alors les barges étaient chargées presque au lac Champlain et au roi Saint-Jean puis descendait comme ça jusqu'à Sorène en s'arrêtant un peu partout alors il y avait une épicerie il y avait un grand quai en béton et il y avait le Richelieu et on marchait le long du Richelieu et il y avait une pancarte comme ça qui était sur des tréteaux juste à l'entrée du chemin et c'était marqué route barrée mais la personne qui était là qui était la mère de mon ami d'un jeune ami on avait 4 ans 4 ans et demi 5 ans elle dit la route est barrée mais le trottoir ne l'est pas alors on s'est on l'a suivi sur le trottoir comme ça et on est allé de plus en plus près du quai il n'y a rien qui se passait et tout à coup moi j'ai pas entendu le son parce que sans doute que c'est arrivé plus vite que le son mais à un moment donné il y a eu un rideau de un rideau de sang un rideau rouge qui tombait devant mes yeux et basculait comme ça et le petit chien était là on avait un petit chien avec nous alors alors là tout le monde se demandait un peu qu'est-ce qui se passait alors on m'a pris on m'a amené dans une dans une maison c'est un peu émouvant de raconter ça dans une maison qui était un ancien chalet parce que le long de Richelieu autrefois il y avait des maisons de riches il y avait des chalets et qui était un ancien chalet on m'a étendu sur la table et on a pris des guenilles près du lavabo parce qu'on était dans la cuisine sur la table et on m'a mis les guenilles sur le front pour essayer d'empêcher de s'en aller comme ça c'est un poème et 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 moi ben j'ai vu ça d'en haut oui j'ai assisté à la scène d'en haut j'ai vu mon ami qui était là j'ai vu la dame qui était là j'ai vu le médecin arriver et le médecin ce qu'il a fait c'est que ben il a pris le pot puis et il a dit vous pouvez enlever les guenilles parce que le sang ne coulera plus le coeur a arrêté de battre alors il n'y aura plus de pression et il n'y aura plus de sang qui va couler alors et il a dit il n'y a plus rien à faire et voilà alors c'était très drôle parce que c'est drôle non mais c'est drôle c'est drôle non mais c'est drôle non mais c'est drôle de mourir quand même parce que parce que surtout quand t'es pas vraiment mort c'est ça c'est toute la question de savoir les bouddhistes prétendent que ça prend trois jours avant que le corps en fait l'âme quitte le corps l'âme la conscience elle fait là comme vous voulez quitte le corps alors j'étais dans le début de ces trois journées-là manifestement et juste un petit peu mort alors le médecin a dit c'est correct le mec là il est tout ça c'est devenu de l'âme par nature c'est un mec qui est très adiant alors c'est un co-député d'un carrière d'écrivain alors ben c'est ça alors j'entendais le petit chien aboyer puis ça me pendait le cœur parce qu'il avait l'air d'avoir beaucoup beaucoup de peine peut-être plus encore que les êtres humains qui étaient là qui pensaient plutôt à nettoyer le plancher c'est pour ça que t'es vu le société c'est à cause de le petit chien à cause du petit chien oui c'est exact c'est pour la seule motivation que j'ai dont je me souviens c'est de consoler le petit chien et je suis revenu pour consoler le petit chien et là là ça a été terrible parce que il fallait pas parler de ça parce que en fait c'était interdit d'en parler dans la famille et tout parce que les gens disaient si on commence à parler de ça les gens vont penser que t'es une arrière est mentale ou que t'as un comportement bizarre ou que bon etc etc ce qui était ce qui était vrai de toute façon mais ça a l'air bien une carrière et donc tu es devenu comme un peu l'idiot du village si on veut et c'est resté comme ça jusqu'en cinquième année puis en cinquième année il y a un frère mariste j'allais dans un collège mais c'était pas un collège vraiment c'était une école primaire mais qui s'appelait école secondaire alors je n'ai jamais compris pourquoi mais en tout cas ça s'appelait école secondaire alors il a dit vous devriez lui faire passer des tests au collège Sainte-Marie dans le centre-ville de Montréal alors on m'a on m'a inscrit pour les tests il a dit de toute façon s'il est débile on va finir par le savoir on va avoir des tests alors ça durait ça durait deux jours ça commençait le matin comme à 8h30 le matin puis ça finissait à 8h30 on avait à peine une demi-heure pour manger ou une heure pour manger et il y avait des questions sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables il y avait des tests aussi de mathématiques alors je me souviens d'une chose mais en fait je le revois presque un peu comme dans la guindade je revois c'est qu'on était à peu près peut-être 100 200 installés dans une grande grande salle tous notre petit pupitre et il y avait quelqu'un qui disait en avant c'était un jésuite il disait bon quand on claque des mains comme ça vous tournez la page vous n'avez pas le droit de revenir en arrière vous ne pouvez pas raturer et bon vous continuez et ils ont dit vous n'avez pas le droit de poser des questions alors pour bien montrer d'où je venais j'ai levé la main et j'ai dit même si c'est une question importante et là évidemment tout le monde s'est mis à rire et là je me suis aperçu que je n'avais vraiment pas la bonne idée de poser cette question et le jésuite a fait ça comme ça vous avez raison il se disait mon dieu seigneur encore une perte de temps alors mais au bout de deux jours les examens ont été terminés et ils ont fait venir mes parents et ils ont dit on a un problème avec votre avec votre fils alors mon père qui était vraiment sûr que je n'étais pas digne de la famille et ma mère qui elle évidemment disait pauvre enfant pauvre lui il ne pourra jamais travailler de ses bras je me suis dit que ma mère disait toujours ça elle disait toi il va falloir absolument que tu apprennes à faire quelque chose dans la vie parce que tu ne pourras jamais travailler de tes bras tu es trop frêle alors effectivement j'étais frêle en position encore alors bref ce qui est arrivé c'est qu'ils ont dit je vous le raconte parce qu'il faut le raconter au conflit on ne peut pas arrêter comme ça je suis désolé de vous imposer ça mais alors là il y a mon père il y a ma mère puis il y a le jésuite en chef le grand patron des jésuites et qui dit on a un problème avec votre fils alors mon père dit bon on le savait on le savait bien ça enferme dans sa chambre il regarde un cadran pendant 3, 4, 4 heures 5 heures de temps il ne veut pas manger comme les autres il fait il est dans la lune en tout cas bref tout ce qu'on peut imaginer chez un débile alors mon père a dit ça ça m'a été raconté par ma mère qui a peut-être un peu le sort du théâtre aussi un peu alors il dit ton père a dit on s'excuse on n'aurait pas dû le faire venir on peut déranger pour rien et tout ça le jésuite en question il a dit écoutez non c'est pas si grave que ça le problème qu'on a avec lui c'est qu'on a fait des tests de connaissances et d'aptitudes qui vont jusqu'à un étudiant un élève de 11e année et le problème qu'on a avec lui c'est que il a eu tout comme un élève de 11e année il était en 5e année alors comment est-ce qu'il peut faire des règles de 3 tout ça il ne s'a jamais appris bon alors il s'est dit on ne comprend pas comment il peut avoir eu ces résultats sans avoir suivi les cours et ça aussi c'est que ma mère me l'a raconté ma mère a dit oui mais 11e année c'est bien beau mais est-ce que vous avez des tests qui vont plus loin que la 12e année elle avait confiance mais ils ont dit mais non il n'y a jamais personne qui s'est rendu jusque là alors alors voilà alors je suis revenu je suis revenu à la maison cette fois-là enfin ils sont revenus à la maison puis là je suis passé d'idiot à génie à génie en l'espace d'à peu près 24h ou 48h je suis passé d'idiot mais je suis passé comme ça alors là la plupart des gens quand je raconte ça ils me disent mais écoute on est jaloux enfin alors là la plupart des gens disent oui mais c'est formidable mais là c'est pas formidable c'est pire il n'y a rien de pire que d'être un génie parce que là plus personne veut jouer avec toi plus personne veut faire dans des jeux d'aptitudes plus personne veut jouer aux échecs avec toi les gens nous on t'accueille les gens posent des questions sur n'importe quoi en tout cas en incompris alors je ne sais pas je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée ni d'un côté ni de l'autre mais enfin ça a donné ça oui et à partir de ça on le recueille je garde parfois ma curiosité les bibliographies de l'isté vous avez écrit un livre sur l'informatique ou la logique et tout ça oui 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 ça c'est parce que ce n'est pas une erreur mais il ne faut pas nous lire des pensants de ça vous voyez les chiffres les gens c'est quoi la logique bolléenne c'est extraordinaire c'est magnifique oui c'est magnifique c'est très poétique c'est très poétique c'est très c'est ça écoutez moi je vous propose quelque chose ok j'arrête de parler tu restes avec nous un peu oui on va laisser d'autres personnes parler parler lire et toi je m'en veux de t'avoir bousculé dans ton horaire de lecture ok tu restes avec nous voilà et tu reviens c'est bon mais par contre Louis-Philippe lui va lire quelque chose il fait réciter quelque chose oui ou tu vas réciter quelque chose oui voilà Louis-Philippe ben écoute c'est quoi tu m'as lu quelque chose maintenant tu nous as raconté ta vie bon voilà c'est une nouvelle introduction non mais le livre sur l'informatique C'est qu'en 1976-1977, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak. Oui, mais ce n'était pas compliqué les rencontrer. Leur bureau était à peine plus grand qu'ici. C'est ça, mais on s'est bien amusé. Entre autres, je leur ai dit, vous allez trouver ça. On était juste avant l'arrivée du Parti québécois au pouvoir. Je l'ai vu de mort très nationaliste. Je leur ai dit, avec votre ordinateur, c'était des Apple II, on n'arrive pas à faire les accents comme il faut. En français, on a des accents. Ils m'ont regardé et ont dit, il y a des accents en français. Ils ne savaient pas même qu'il y avait des gens qui parlaient français en Amérique du Nord, mais c'est vrai, c'est authentique. Fort heureusement, j'avais quelqu'un avec moi. J'ai donc quelqu'un qui peut témoigner de l'authenticité de ça. Wozniak a dit dans les mots, « How come a smart boy like you writes in French? » Alors, comment se fait-il qu'un garçon, boy, tu sais, j'étais à peu près haut comme ça, écrit en français. On voulait en dire, tu devrais écrire en anglais, puis oublier tout ça. En tout cas, alors, quand je suis revenu, j'ai démarré une boîte d'informatique. On a fait des logiciels en français, puis on en a vendu partout dans le monde. Oui. On en a vendu au Japon, on en a vendu en France, évidemment, en Suisse, en Belgique, et même aux États-Unis, où on avait des partenaires américains, des associés avec qui on travaillait. Et on a fait un traitement de texte qui a été distribué à des, je ne sais pas combien, 500 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ce qui, à l'époque, était beaucoup parce que c'était à peine s'il y avait 500 000 ordinateurs qui circulaient. Alors, voilà. Et, ouais, c'était… Ah, là, j'ai toutes mes cartes. Bon, alors, je vais m'asseoir. Ça, c'est comme une sorte d'œil. Est-ce que je peux le déplacer? Un micro. Je peux le déplacer un peu, oui. Oui? OK. Ah oui, c'est juste un micro. Non, tu vois, comme moi. OK. Je suis pas trop fier. Oh, oui. Ça fait longtemps que j'ai lu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'expérience de faire partie de juries ou de comités. Oui. Dans des conseils des arts et tout. Moi, j'ai fait partie d'un conseil d'administration qui m'apparaissait le seul vraiment honnête de tous les conseils d'administration. Et de tous les jurys aussi, tout ça. Parce que, justement, ce n'était pas un jury. C'est le CDPP. C'est-à-dire, autrefois, on appelait ça la commission du droit du prêt public. Et c'est très simple. C'est merveilleux comment ça fonctionne. Vous avez écrit un livre. Vous envoyez la page couverture, une photocopie de la page couverture de la table des matières. Vous l'envoyez au CDPP. Et lui, il va aller voir dans les bibliothèques si le livre apparaît. Et d'après le nombre de fois où le livre apparaît dans les bibliothèques, c'est purement mathématique. Je ne comprends toujours pas le nombre de fois. Qu'est-ce qui veut dire par le nombre de fois où le livre apparaît? C'est parce que c'est... Dans un seul bibliothèque? Non, dans un échantillonnage de bibliothèques. Alors, il peut y avoir jusqu'à 6 à 8 bibliothèques. Et ils font un sondage. Et d'après ce sondage-là, selon le nombre de fois où le livre apparaît, il y a comme une cote part. Je ne sais pas trop. Il y a 25-30 $ qui est donné. Alors, c'est très, très... Il n'y a pas de magouille là-dedans. C'est très objectif. C'est... On ne peut pas dire que ça, ce n'est pas un vrai livre, pas un bon livre, pas ça. C'est pas ça. Oui. Bien oui, avec Aline. Alina Apostelka, oui, qui était d'ailleurs la présidente de ce conseil d'administration-là. Non, ça, c'est une autre affaire. Non, je parle juste du CDPP. Moi, c'est juste ça. Alors, alors... C'est tiré de quelle livre, là, tu peux vous montrer? Oui, c'est tiré de Voyages en train avec ma soeur. Et en fait, c'est plusieurs voyages. Je n'ai pas toujours avec ma soeur, d'ailleurs. Et c'est un... Ça s'appelle Hôtel National. Et cette rencontre du CDPP réunissait à peu près une vingtaine de personnes venant d'un peu partout au pays, parce que le pays, c'est le Canada, dans ce cas-là. Alors, qui était réuni autour d'une table. Et il nous offrait une chambre d'hôtel à l'Hôtel National. Alors, c'est un poème que j'ai écrit durant la nuit précédant la rencontre. Alors, tu as repris ce discours intérieur, toi, l'auteur, dans cet hôtel au nom commun, Hôtel National. C'est une voix de femme que tu as connue. Elle te parle sur un ton si clair que tu crains qu'il ne soit entendu par ceux qui marchent dans les passages ou par les fantômes qui hantent les rues. Et tu te réfugies dans le placard près du lit. Tu t'assois par terre et tu frappes du pied pour qu'on n'écoute pas ce que dit la voix au fond de toi. La voix qui parle de plus en plus fort. Tu sors de ta chambre le plus tard possible avec cette bête certitude que tes voisins d'étage savent tout sur toi maintenant. Toi, tu crois que personne ne doit avoir accès à tes pensées. Tu fais semblant de chanter dans les couloirs de la nuit. Tu voudrais siffler des vers connus, le Haut-Canada, pour ne pas te taire. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Mais à Saint-Denis, près des Grands Bois, c'était une autre affaire. Mon chapeau de paille contre l'ennemi d'Arakaï. Un chapeau. Ce n'est rien. Voilà, ça détournerait l'attention si tu en avais un, mais tu as les cheveux au vent. Pourtant, tu chantais encore cet après-midi pendant que tu faisais le plein à la station-service de Hawkesbury. Un autre automobiliste a regardé avec de gros yeux et un nez rouge vint l'air hautain, comme s'il t'avait senti. Tu avais garé ta voiture dans une halte routière et tu t'étais endormie sous le panneau vert et brun du reste à Réa. Tu étais rentré à la faveur de la nuit dans la ville d'Ottawa, un 20 décembre 1903. Déjà, l'hiver, la nuit tombe à 4h30, mais il n'y a jamais de limite pour les guests. Si ça avait été l'été, mais ce n'est jamais l'été pour ces choses-là, tu aurais baissé les vides des portières. Tu aurais ouvert la radio à tes têtes et tu te serais mis à chanter des insanités pour rester éveillé. Quand on s'endort au volant, on meurt. Les paroles reviennent te hanter, les paroles de la chanson de Saint-Denis. Ma femme, un jour, est partie sur cette terre. Il faut bien que tout s'en aille. Il me resta comme seul à mûre, mon chapeau de paille. Regarde-moi dans les yeux, mon cœur. Vois-tu comme je t'aime, ma canaille? Mais je ne vois rien, ma chérie. Mais tu sais que tout ton corps te trahit comme une plaie qui jamais ne guérit. C'est l'histoire de ton peuple et c'est l'histoire de ta vie. Ta mère est morte et tu ne veux plus rien publier. Ta mère a perdu la vie et toi, ton unique lectrice. Tu reçois un appel de la police, un avis, une alerte, une alarme a sonné, une alarme de type cambrioleur. La femme que tu aimais a pénétré dans ton appartement pendant que tu étais à l'enterrement de ta mère. Et autour de toi, il y avait tes frères, tes soeurs, tes enfants. Tu voudrais comprendre ce que c'est que de prendre aux autres ce qui leur appartient, ne serait-ce que leurs sentiments. Toi qui ne demandes jamais rien à personne, tu marches entre les rues et les trottoirs. Tu respectes la signalisation. Tu attends le feu vert. Tu t'arrêtes au rouge. Enfin, parfois tout est à l'envers. Le feu est noir et tu restes figé. Tu n'es pas un ange. Il t'arrive aussi au jaune d'appuyer sur l'accélérateur. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu ne comprends rien aux femmes qui t'ont abandonnée. Là aussi, ça pourrait être l'inverse. Elles prétendent que c'est toi qui aurais tout manigancé. L'éditeur des Verbes rouges vient de t'appeler. Il veut reprendre en forme de poche ces poèmes que tu avais fabriqués pour cette femme. Mais est-ce un péché de publier ce que la voix te chuchote à l'oreille ce soir à l'Hôtel national d'Ottawa? Il n'y a personne. Le bar est tenté par le fantôme d'un poète du Nouveau-Brunswick qui se prénomme Jean-Marie. Il a pris l'avion à Moncton, la ville du Mascaret. La ville où une vague qui arrive de la mer remonte en roulant le cours de la rivière. « Et toi, tu viens d'où? » « Tu es en mesure de répondre. » « Tu n'es pas capable de dire bonjour comme du monde. » « Qu'est-ce que tu as bu? » « Bonjour, mon ami. » « Bonsoir, il fait nuit. » « Bonjour, mon amour, dit la voix du dedans. » « Bonsoir, ma chérie. » Là, te vient tout naturellement. Mais tu ne réponds pas vraiment. Tu murmures « je t'aime » entre tes dents. Tu essaies de parler sans les mots. Tu n'arrives à rien. Tu es resté muet. Pas un son est sorti de ta bouche. Pas même une consonne. Ton mutisme étonne. Ce n'est pas pour rien que ceux qui t'abordent te fuient. Tu ne dis jamais les choses qu'il faut. Ou encore ce sont les bonnes, mais c'est le moment qui est mal choisi. Tu parles dans ton téléphone pour faire semblant. Tu lui dis encore que tu l'aimes. Mais en fait, tu ne le dis à personne. À Joël aussi, tu faisais semblant de parler cet automne. Tu avais écrit ces poèmes pour chercher un sens à ta vie. Ou à celle de ta mère, peu importe. Pas de jalousie pour les morts. Tout est du pareil au même à l'infini. Souviens-toi d'une seule réplique que tu avais trouvée. Dans cette conversation où ta mère disait « j'ai peur de mourir ». Et toi, tu jouais à être occupé. Oh, c'est-tu? Ce n'est pas grave. La vague remonte le courant. C'est normal. Quel étrange phénomène, non? Le mascaré. Tu joues souvent à ce jeu qui te donne une contenance. Tu avais dû mettre de la musique pour créer de l'ambiance. Tu aurais pu lui dire que tu étais déjà mort. Étendu sur une table de cuisine. Tiens, ça revient, ça. Que c'est le corps qui tient à la vie. Que l'esprit, lui, cherche vite à s'évaporer. Que l'esprit ne s'accroche pas à lui. Ce soir, à Ottawa, les édifices du Parlement sont vides parce que les vacances d'hiver sont commencées. Tu voudrais peut-être, en observant les cieux, voir apparaître une étoile comme à Noël au sommet de l'arbre ou comme les rois mages au-dessus de Bethléem. Tous ces symboles religieux qu'on veut enlever te font mal à toi comme une vieille dent pourrie qui remonte au collège Sainte-Marie. Il faudrait l'arracher comme le collège qui a été démoli. Tu n'es plus un enfant. Tu ne crois plus à la mâchoire parfaite. Et tu te demandes pourquoi cette fille qui a pour nom Arlette a les dents si blanches et si régulières. Elle a des dents de millionnaire. Alors que l'explication de ton ami Mortimer est très claire. Elle vient à peine d'entrer dans la trentaine. Elle est jeune. Tu sais qu'autrefois, on ouvrait la bouche des esclaves pour en connaître la longévisité. Tu sais qu'on sert de la même façon la mâchoire d'un cheval. Tu te prends à vouloir la monter, cette fille, aux dents intactes. C'est un western, très ancien, que tu projettes en noir et blanc à l'âge que tu as. Plus que le double du sien. Il y a un pourcentage additionnel que tu n'as pas le choix d'additionner. Une taxe qui vient tous tes gestes taxés. Souviens-toi des deux Marie-Claude, des deux Hélène. Elles venaient toujours par deux. Tes amoureuses, il n'y en aura pas deux. De ce nom-là, Arlette sera la dernière. Si jamais elle est la première, deux Judith, deux Marthe, deux Madeleines. Ce sont toujours des noms bibliques. C'est ça, ta fuite en Égypte. Je me rappelle qu'on parlait d'un Moïse pour désigner un petit lit de bébés en osier. Je voudrais tellement avoir un autre enfant. Mais je suis vieux. J'ai près de cent ans. Je me résigne et je travaille pour pouvoir mettre encore longtemps mon chapeau de paille. Tu dis n'importe quoi, Madeleine. Alors, souviens-toi, ça, personne ne le contestera. Madeleine, c'était ta favorite. Et pendant 27 ans, ton épouse émérite. Et l'autre Madeleine, comme une femme de charité, tu ne t'y attendais pas. Marthe non plus au Mexique, en sanglot ce jour-là devant Frida Kahlo, prisonnière d'une cage de fer sur son lit, dans l'hacienda de son père. Marthe, c'est le nom de ta mère, évidemment. C'est aussi le nom de la fiancée qui t'avait pris pour amant. Ce nom est dans le Nouveau Testament. Et Judith, c'est dans l'Ancien. Dites, est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent ces livres-là ? Dans le tiroir de gauche, près du lit, pas voir. Dans la table de nuit, de la chambre d'hôtel, du National d'Ottawa, fais glisser le tiroir, la Bible des Gédéons n'est plus là. Pas de communion pour toi non plus. Tu n'embrasseras pas l'hostie, même à l'article de la mort. Tu regardes les bouches des femmes comme pour en apprécier la suction. Tu leur dis qu'elles sont intelligentes parce que tu les trouves belles. Tu ne trompes personne avec ça, pas même toi. Tu entends la voix intérieure qui chuchote. À quoi bon résister si tu l'aimes ? Tu sais qu'aujourd'hui, ta vie ne tient qu'à un fil, ne met rien sur le dos de la fatigue. Ta queue n'est pas fatiguée. Et tu n'es pas là de toutes ces filles. Ta soeur, Nicole, qui t'avait montré à embrasser avec la langue. À Ottawa aussi, il y avait une Nicole. Elles viennent toujours par deux dans ta vie, comme des jumelles. Elles n'étaient pas pour toi, celles-là. L'une était ta grande soeur, l'autre était l'épouse du docteur. Tu l'as tellement aimée en secret, incapable de vouer tes sentiments. Elles venaient d'embrun. Ce nom te faisait rire. Tu y voyais une allusion sexuelle. À cette époque, tu voyais du sexe partout. C'est normal à 20 ans. Elle s'appelait Nicole comme ta soeur aînée, qui voulait que tu attaches tes patins serrés, très serrés, à la patinoire du village de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Tu avais des patins noirs et blancs. Et ta soeur avait des patins tout blancs. Des lames de fantaisie avec des dents aux extrémités qui lui permettaient de se tenir sur la pointe des pieds. Elle te laisserait en plan dès qu'elle aurait trouvé un garçon qu'elle pouvait intéresser. Tu devais l'accompagner. Tu n'avais pas le choix. Ta mère avait insisté. Puis ta grande soeur t'avait planté là. Je n'ai pas besoin d'un chaperon pour m'espionner. Il fallait que tu te débrouilles, ne pas geler des orteils jusqu'à ce qu'elle revienne te chercher. Elle n'aurait rien raconté. Tu le sais. Mais elle ne le savait pas. À la fin, tout est pareil. Elle n'a jamais compris l'angoisse de la séparation. Quand tu tournais en rond les pieds glacés depuis une heure à la chercher, à la chercher partout avec ce regard d'amoureux transi que tu portes aujourd'hui sur chaque femme montée sur des lames, comment aurais-tu pu dire à Nicole que tu l'aimais s'enfondre en larmes? Et comment lui aurais-tu expliqué que tu avais peur? Mais si peur d'être abandonné. Alors, tu descends du tabouret où tu étais perché. Regarde où tu mets les pieds. Le plancher est arrivé. Attention, tout est glissant quand on a 60 ans et plus. Tu te rends aux toilettes. Parquet mouillé. Tu te déplaces comme en glissant patin sur la glace du canal rideau à Ottawa. La patinoire la plus longue du monde est ouverte. Tu vois les véhicules roulés derrière les vitrines du bar de l'hôtel national. Les autos ne peuvent s'empêcher, ne peuvent t'empêcher leur roue de patiner. Les femmes se cachent le nez qu'à cela ne tienne. Tu te dis que tu n'as plus rien à espérer de leur bouche, pas plus qu'elles ne peuvent espérer quoi que ce soit de la tienne. Tu n'auras plus jamais d'enfant et tu n'iras plus jamais communier. Toi, tu pourrais être Mathusalem, surpris, à parler à des étudiants de religion, de messe, de sexe et de funérailles. Pourtant, il semblerait que physiquement, tu ne fais pas ton âge. Cette jeune fille te souffle au passage que tu ne parais pas toutes tes années. Mais elle ne te demande pas le secret de ta longévité, ta barbe est blanche comme tes cheveux, mais pas tes sourcils. Tes yeux aux longs cils ne sont pas ridés. Ne te fais pas d'illusions, toi aussi. Tu deviendras la caricature de toi-même. Le temps ridiculise tout à sa manière, même les idées les plus brillantes. On entend parfois son rire derrière. Le temps nous dessine comme il veut, du début à la fin. Pendant qu'il est occupé à nous assassiner, parce que tu le sais bien, le temps est un assassin. Ce soir, ton regard trébuche dans les téléviseurs et se perd. Ils sont accrochés sur tous les murs et ils se répondent par paire, comme les miroirs du lobby de l'hôtel. C'est ta façon à toi d'entrevoir l'infini au art de l'absolute cocktail. Tu manges la branche de céleri de ton Bloody Mary. En le croquant, tu fais du bruit. Et tu n'attends plus rien d'une sonnerie que tu entends comme par magie. C'est au bout du fil inexistant un représentant qui appelle pour te vendre un abonnement au journal Le Devoir. Tu dis non, je suis déjà abandonné. Tu raccroches ton vanimosité avec un monsieur au refus assorti. Peu importe qui t'a sollicité. Chaque fois, tu as de moins en moins la force de réagir. Assez, c'est assez, monsieur, s'il vous plaît. Tu finiras bien par succomber au devoir et par t'abonner à ce journal qui n'a de cesse de te pourchasser. Tu es comme endormi. Ça a sonné. Le barman te fait signe de la tête. Un sourire entendu. Ah, mon cellulaire. Tu as répondu d'une manière automatique. Par erreur, tu l'as fermé. Ta bouche est ankylosée. Tu as trop bu au bar de l'absolu. Le happy hour, il n'a pu longtemps terminer. Ça sonne à nouveau à l'eau. Tu ouvres les yeux sans que tes paupières aient bougé. C'est fou. La sonnerie n'a pas duré. Toi, tu avais sombré dans ce sommeil aux yeux ouverts dont tu parlais à quinze ans. Quand tu décrivais ceux qui avaient l'âge de tes parents, tu disais qu'ils dormaient les yeux ouverts et tu les vouais à l'enfer. Ne t'en fais pas. Ça n'a pas paru. Tu es resté assis, immobile sur ton tabouret, impassible devant l'impossible sonnerie du téléphone qui te donne l'heure mieux qu'une montre-bracelet et l'impossible connerie de tes commentaires sur Facebook. Il pourrait être midi, mais il est minuit. Jamais tu ne t'ennuies donc, hein? Sinon. Tu as passé les années de folie. Tu ne te scandalises plus, des imbéciles. Tu sais que la ligne droite est une invention de l'esprit. Mais tu parles à qui? Et de quoi? Dis-le. Tu as été surpris quand tu as vu un policier en civil sortir d'une voiture fantôme pour te donner une contravention. Non, hein? Attends. Tu étais perdu. Tu étais tombé dans la gueule du loup. Quelle idée de passer par le village de Saint-Côme en revenant de Rivière-du-Loup? Écoute. C'est le barman de l'Hôtel national qui te parle du home. Tu entends sa voix dans le bruit. Il y a dans son dos derrière le bar et dans le tien aussi tout ce qu'il y a sur l'écran plasma d'indiffère. Tu sens que la télévision voudrait crier. Ça se voit. Ça se voit tellement. On dirait même que ça s'entend tellement ça se voit. Des personnages se succèdent la bouche ouverte. Le barman a appuyé sur le bouton de sourdine. Le barman a de longs doigts. Il pourrait être pianiste. Peut-être l'est-il à temps perdu. Tu le verrais au piano avec un trio. Tu peux tout observer sans poser de questions. Musique fine s'insinue dans la place. Un jazz de fin de soirée où tu détectes sous les improvisations des airs de Noël. C'est à pleurer. Ça continue. Je continue? J'arrête? Je continue? Vous voulez que je continue un peu? Oui? Ça ne vous embête pas trop? Non? Ça ne vous déprime pas trop? Alors, heureusement, il y a la télévision et ses écrins. Oui, c'est une question de temps. Non, mais je peux lire la suite tout à l'heure. Ah oui, OK. Parce que là, c'est des confidences que tu disais. C'est comme les choses que vous pouvez nous donner. On ne se voit tous ses oreilles. C'est bon, par exemple. Oui, c'est très intéressant. Oui, vous avez un peu de difficulté. OK. Alors, je vais aller un peu plus... S'il te plaît. Oui, c'est comme... C'est vraiment des confidences de raison. Je sais bien. Et c'est parfois difficile de les dire à haut de bois. Heureusement, il y a la télévision et ses écrans. Les pierres du curling glissent sur la glace que lissent les balais. Ils ont la technique. Vous avez remarqué, le barman est un fin connaisseur en curling. Avec l'accent de la Franco-Ontarie, il te parle du brushing, du coup de balai jusqu'au home. À toi qui te sens si loin de ta maison, tu finis par entendre cinq hommes. Tu confonds tout et tu es surpris qu'il sache ce qui t'est arrivé. Tu mets un temps à comprendre qu'il explique comment les pierres sur la glace peuvent être protégées des coups de l'adversaire. L'hôtel national à Ottawa est condamné. Il ne veut pas en parler. L'hôtel va bientôt fermer. Il va y avoir 400 mises à pied. C'est vrai ce qu'on dit, n'est-ce pas? De toute façon, je pensais à m'en aller et les écrans brillent comme un jeu de miroir qui donne l'illusion de l'infini. Ah, ça, tu l'as peut-être déjà dit. Tu oses encore te demander pourquoi les Bloody Mary te font si peu d'effet. Le curling ne dure pas, rien ne dure. Le baseball remplace le curling. Le hockey remplace le baseball. La vie est comme ça. Tu ne t'en fais pas. Il n'y a pas de cure pour le mal que tu as. Tu ne retourneras pas à Saint-Denis près des grands bois sur la petite ferme avec ta chèvre en train de mourir à minuit dans tes bras d'une pneumonie. Et le vétérinaire qui te répond qu'il ne se déplace pas pour les petits animaux. Les poules éparpillées autour de la maison, tes chiens et tes chats vendent des oeufs de poules en liberté. Partie nulle. Ce n'est pas possible. On ne recommence pas dans la vie. On procède par élimination dans les journaux. Tu surveilles les pages nécrologiques rares. Ce sont les jours où il n'y a pas un mort qui soit à toi. Et un jour, ce sera même toi. Tu allumerais bien une cigarette si on avait le droit de fumer, mais la perspective d'aller dehors par ce froid pour cracher ton haleine dans l'entrée avec les autres condamnés et loin de t'enchanter. Il doit déjà être 11 heures à ta montre, mais tu regardes l'heure sur ton téléphone. Mon Dieu, il est passé une heure. Ils vont fermer le bar et tu es encore assis sur ton perchoir. Ce tabouret instable qui pianote sur le plancher comme les doigts impatients du barman sur le comptoir. Quelle horreur ! Le temps t'appelle. Va vers ton lit. Va vers le repos éternel. Où viendrez, les yeux en pleurs, accompagner mes funérailles pour consoler dans son malheur mon chapeau de paille. Alors, tu chantes pour toi tout seul. On ne te laissera pas t'énergiser ici. Jusqu'aux petites heures du matin, un type qui n'a rien à faire de sa peau, qui n'a rien à dire, un soulon qui chante ta valeur de froid trempée, ta valeur de froid trempée, en levant le bras comme s'il tenait une épée. Tu es à Ottawa, au Canada, au Canada. Ta langue est sèche, elle lèche, ce qui est rugueux et glacé, salé sur le bord de ton verre. C'est le sel des bloody méris. On ne pourra pas prétendre que tu ne les as pas aimées, les femmes de ta vie qui venaient par deux. Vous l'avez dit, monsieur, tu te répètes, mon vieux. Deux Marie-Claude, deux Madeleine, deux Hélène, ouais, le barman a raison, tu radotes. Les douze téléviseurs, six en avant, six en arrière, montrent maintenant un plongeon au ralenti et tu as l'impression de plonger, toi aussi, comme un pigeon figé en plein vol par un froid de moins 40 degrés. Ça change. C'est rapidement à l'écran que tu prends un certain temps à te demander pourquoi ce type habillé d'un T-shirt Tommy Hilfiger en grosselette surgit dans une ruelle de Bagdad avec un lance-roquette. Ou peut-être qu'il est ailleurs. Pourquoi tu dis Bagdad? Mais le barman est un Libanais. Ah, de n'importe où, en effet. On pourrait être en Syrie, on pourrait être à Beyrouth, à Paris, à Hawaï, sous les palmiers et les volcans, même aux États-Unis. Mais Hawaï fait partie des États-Unis. Tous les pays du monde finissent par tellement se ressembler. Peu importe si c'est Kandahar ou Katmandou, si celui-là va tirer un obus ou un missile téléguidé, une caméra excité, suit le désastre sur le front. Le gars a une école dans la mire ou une infirmerie. Il va de l'une à l'autre, peu importe la direction. Il est aveuglé par les rayons. Dans ce pays, il y a toujours du soleil, même pour les imbéciles. Un enfant court vers lui en criant « Papa ! » Le petit lui saute dans les bras. Le type lui a une barbe. Il est gêné devant la caméra. Il embrasse son fils comme tu embrasserais un chat. Deux cents enfants sont sauvés automatiquement et quatre cents malades seront blessés mortellement. Les brancardiers sortent en hurlant tuent un autre verre. Toute cette dévastation te donne envie d'un bloc des mairies. Les morts du monde entier miaulent à l'intérieur de toi. Tu as soif comme au cimetière le jour de l'enterrement de ta mère où un chat circulait entre les tombes prudemment comme s'il s'exerçait pour aller au bal entre les pierres tombales. Souviens-toi. L'Algérien de l'équipe de surveillants d'ADT t'appelait sur ton cellulaire pendant la mise en terre une alarme de vol par effraction dans ton appartement. Un petit scandale. Tu as soif pour un pot de lait et un bailey's. Plusieurs voix s'élèvent en toi maintenant. Ça crie pour un bailey's cream comme une centaine de chats pour un bol de lait comme six millions de juifs dans des wagons à bestiaux comme des femmes adultères lapidées comme des pensionnaires violés ou des hommes fouettés parce qu'ils sont gays. En ce moment même, 10 000 malades mentaux errent dans les rues de Montréal et on annonce aux dernières nouvelles qu'il fera 40 degrés sous zéro. Ah, ton téléphone te dit tout. Des chèvres belles pour un bailey's dans tes oreilles. Acoufène, téléphone cellulaire, c'est pareil. Tu as mal, tu as une peine atroce. Comme chaque nuit, la chèvre va mourir. Il est passé minuit. Le vétérinaire ne viendra pas. La douleur est une sensation comme une autre. Un cancer au cerveau ou une pierre dans la tête, quelle différence ça fait. Quand on meurt, il traînera toujours une pierre par terre et on risquera toujours d'être lapidé. Tu essaies de te consoler, tu es triste pour rien, te dit la voix intérieure. On ne pleure jamais que sur soi. On ne pleure jamais que sur soi. cesse de t'alarmer. Quand arrivera le temps, il te fera une piqûre pour que tu ne souffres pas. Je la veux. Je la veux à l'instant. La piqûre est bon débarrant. Non. Quand ce sera la bonne heure, pas maintenant, pas tout de suite la morphine, seulement quand le moment sera venu. Quand tu ne pourras plus l'aimer, quand tu ne pourras plus y prendre goût. Sinon, tu seras mort toute ta vie. Je fais une pause ici, puis peut-être plus tard, je vais la... 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 Je propose... C'est un long poème. J'ai apporté une bouteille de vin. Pour me faire pardonner. Non, non, non. Pour me faire pardonner. Ah. Oui. C'est un bon écrit. Je propose... Pierre Brassard, Xavier Hardy et Éric Roger. Je vais pas tout de suite? Ben oui. Tout de suite? Une petite pause, deux minutes? Deux minutes. Écoute, c'est combien de minutes? Ben. C'est... On avait dit à peu près autour de 15 minutes. Bon. Certains prennent des libertés. Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais... C'est correct. C'est tellement... C'est bon. C'est bon, ben, tu le savais vraiment. C'est très beau. C'est très beau. C'est bon. Merci. Je n'avais pas préparé l'agenda, mais l'émotion était là. Ah, donc elle a eu comme une aspiration? Exactement, oui. Je peux prendre en photo, je vois ça. Ah, vous en avez ? Je ne veux pas s'être mal, je ne veux pas particulièrement l'acheter. Ah, pas de sang. C'est sûr que l'hiver, on a eu du mal partout. C'est bien intéressant, merci. Oui, ça doit être bien, parce que c'est pas possible dans l'intréditif, qu'il fallait le parler de cette personne-là. Non, mais on n'a pas de soucis en mémoire, on sait souvent. Oui, parce que le bain du ronde, c'est 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 le bain du ronde. C'est le bain du ronde, c'est le bain du ronde. Oui, c'est le bain du ronde, il avait passé, il était venu, il a l'entendu, mais j'étais venu, j'avais essayé d'éclamer le ronde, le ronde, le ronde. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Je suis un bain du ronde, je suis un bain du ronde, je suis un bain du ronde. Même aujourd'hui, je travaille à l'entrée, je travaille à l'entrée, je travaille à l'entrée comme tout. Je vous prends un ronde. Je vous prends un ronde du ronde. Non, je ne sais pas. Je suis un bain du ronde. Encore une ronde du ronde. C'est un bain du ronde. Je t'ai appris où ? Je t'ai appris. Je t'ai appris où ? Comment vous dire ? J'ai trouvé ça par avalard. Ah, d'accord, d'accord. J'ai une librairie hier soir dans le plateau, et puis j'en ai dit qu'il y avait un coup, il y avait une dédicace, et ça c'est souvent le milieu de l'étude. Bienvenue, bienvenue. Tu restes un peu, oui ? Ça, c'est un micro, hein ? Ouais. C'est un micro pour ça. C'est un micro pour l'enregistrement. Oui, d'accord, oui. Moi, je vais montrer ça. Quand je vais montrer ça, exactement comme ça. Là. Oui. Ah, voilà. C'est ça, mais vous n'avez pas préparé. C'est ça, mais vous n'avez pas préparé. Mais, écoute. Je trouvais que... Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Vous continuez. Oui, je pense que... C'est bien. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Il n'y a pas d'improvisation. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Comme le Québec, quand vous avez vu qu'il allait faire le chatou de sable, bien, vous, vous avez prévu. Je le sais que c'est... Bien, au moins, c'est pas pu quand même. Oui. Je le sais que c'est plus con que... Je sais qu'il y a parfois, j'ai joué. Et puis là, j'aimerais bien écrire. En fait, c'est un peu plus. C'est ça, c'est plus facile. J'ai compris sur le cours, j'ai dit que quand il est là, j'allais réciter le château de ça. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. C'est bon pareil. C'est deux textes. Je crois que j'ai fait des bonnes vidéos. C'est bon. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. À part ceux qui ont été là. C'est un peu plus facile. La première fois que je me l'observe devant lui, c'est que je me réveille dans le départ. Ok. C'est ici, j'aime bien. En fait, c'est ici devant le bruit, il ne faut pas conduire. C'est-à-dire, c'est le lancement de l'île des cinq conteurs. Et qu'il était venu des coménie-editeurs de ces auteurs-là. Et puis, il m'a envoyé des cartes en suite, c'est le bruit, c'est le bruit, c'est le bruit, c'est le bruit, c'est le bruit. C'est le bruit, c'est le bruit. Je vais être bref, je vais être très bref. Oui, 15 minutes. Vous êtes français? Oui. Oui? Ah, bon. Non, bon. Non, bon, est-ce que vous voulez bien vous l'asseoir? Alors il y a des petits verres Tu veux un D.A.T.Coudre ? Tu veux un D.A.T.Coudre ? Il fallait m'arrêter C'est j'avais dit Il y a trois années qu'il est un peu grave Ouais mais C'est comme un D.A.T.Coudre ? Très peu, très peu Une larme C'est du vin français j'espère Ça va Bruno, oui ? Tout va bien ? Tu reçois des messages, non ? Ça va me mettre dans l'ambiance Merci Un beau foulard Ouais J'adore ce que vous avez dit Et vous madame, c'est vraiment le duo parfait Merci Oui Je travaille dans une résidence, personne n'est retraité Ça peut-tu... Allez-vous dans des résidences ? J'en ai pas d'invitations Je peux y aller Ok, il faut en discuter Parfait C'est de mémoire La mémoire et la poésie Ici d'ailleurs C'est Gaston Miron En juillet dernier Santé, madame C'est un plaisir Vous allez faire tout à l'heure une présentation ? Quelques petits poèmes écrits Parfait Parfait Moi c'est un peu des lectures Un peu de la littérature québécoise et française Voilà donc Santé Pierre Je suis venu à une des soirées Je suis venu à une des soirées Je suis venu à une des soirées Mais avec deux enfants C'est tout du tout Il faut l'amener des enfants Ou c'est tout de suite Ouais mais c'est ça Je pense qu'ils ont une école de l'enfant Vous avez deux enfants ? Deux enfants, oui Des petits gars et des petites filles ? Une petite fille, oui Si c'est du genre Alors plus tard Il faudra avoir une attention particulière Avec le petit garçon Parce que les gars ne lisent pas Les filles lisent plus Bon ben bravo, bravo Bravo Je le tanne avec ça Oui ben bravo, bravo En fait, il pense qu'il n'aime pas lire Mais c'est un excellent livre Il aime lire Ben non, il aime les mathématiques Ok Mais c'est drôle Mais il faut l'accompagner Il faut l'accompagner Ah oui, oui, oui Parce que Quand on se plaint des mathématiques C'est l'équipe C'est 0 à l'âme C'est ça mon livre Oui Les lettres Il est publié en France Oui Là c'est moi C'est mon roman C'est du Québec Alors, si vous voulez bien vous rasseoir On reprend avec Pierre Monsieur Bruno, je serai bref Environ 15 minutes Alors, merci d'être venu ce soir Pour l'activité lecture de soir et de nuit Donc, je me présente Je suis Pierre Brassard Donc, écrivain J'ai publié un roman Il y a quelques années Oratorio au Québec Donc, un roman d'anticipation Sur le Montréal du futur Mon roman présentement Il est publié en France J'ai trouvé un éditeur français Donc, les éditions Eleusis Donc, je suis très heureux de progresser à ce niveau-là Et voilà Donc, je demeure à Montréal J'ai demeuré à Montréal pendant 20 ans Je viens du Lac-Saint-Jean Je demeure à Laval actuellement Je vais vous lire un peu de la poésie Et puis, un roman qui m'est cher quand même Le roman de Nelly Arcand Donc, malheureusement, qui est décédé Puis, circonstances tragiques Le roman putain Mais avant, j'aimerais On a parlé de gens qui sont décédés Qui sont revenus par la suite vivants J'aimerais vous citer Alors, les plus vieux pourront peut-être dire D'où vient la déclaration de cette personne Alors, voici Les faits sont clairs Les motivations des terroristes sont d'ordre politique Ce ne sont ni des voyous, ni des bécnits Mais de jeunes Québécois assoiffés de liberté et de justice Le fanatisme qu'il démontre N'est que le fruit des frustrations quotidiennes D'où vient cette déclaration d'une personnalité qui est décédée ? Alors, Denise Bombardier Les patriotes du FLQ sont-ils des bandits ? Le quartier latin, 8 octobre 1963 Page 5 Des choses qu'on ne connaissait pas de madame Ça n'a pas empêché madame Bombardier D'aller faire son doctorat à l'université en France Et poursuivre son travail de journalisme à Radio-Canada Donc, je vais vous lire quelques passages de Néliarquin Et pourquoi est-ce que les voix que j'entends sont toujours des voix de femmes ? Sans doute parce que les hommes n'ont pas besoin de se donner en spectacle Il n'y a que les femmes pour souhaiter réveiller les voisins de leurs cris Pour vouloir les exciter de leur puissance À faire entendre ce qu'on leur fait Écoutez-moi comme je sais jouir Écoutez combien il n'y a que moi qu'on puisse entendre Comment je suis la seule ici qui sache faire bander Et si je ne suis pas la seule Je suis quand même la plus forte, la plus bandante Vous n'avez qu'à prendre l'oreille Pour vous en convaincre Qu'à doucement vous laisser aller à ma rencontre Vous n'avez qu'à vous imaginer en loup Pour que je devienne le petit chaperon rouge La petite blonde au grand capuchon toute nue sous sa cape rouge Les lèvres fardées de rouge et les nappes Qui volent en tous sens sous les coups des reins Les yeux révulsés et la bouche entrouverte Le dos cambré et les fesses bien hautes offertes en petits chiens La petite culotte blanche déchirée sur la fente Qui appellent à l'aide Au secours Que quelqu'un m'entende et me trouve Que quelqu'un sache que je suis là à prendre des coups par derrière Alors que ma grand-mère attend toujours ses petits pots de beurre Qu'on s'attroupe autour de moi Comme le font les hyènes autour d'un festin laissé par les lions Qu'on observe bien que ce qu'il ne faut pas faire arrive tous les jours dans les bois Et ça arrive alors que les enfants sont tout entiers à leurs jouets À leurs allures de gambader dans l'insouciance de ce qui se cache derrière les buissons De ce qui est pire depuis l'autre côté d'un arbre Oui, qu'on regarde bien car il n'y a rien d'autre à faire Aussi peu que souhaiter être soi-même un loup Pour traquer à son tour les petites filles qui rougissent En pensant qu'il n'est pas convenable de montrer sa petite culotte Qu'il faut prendre garde à la jupe trop courte Qu'on a négligé de remplacer On ne peut que bander en se disant que c'est bien ainsi Que c'est la vie Vous voyez bien qu'on n'en sort pas Qu'on ne peut pas en sortir On ne peut rien contre ce qui arrive si quotidiennement derrière chez soi Derrière une porte et chez les voisins Ce sont les choses qui arrivent à ce qu'on dit et qui font tourner le monde De vieilles choses du plus vieux métier du monde que j'ai du mal à nommer Car elles se répètent partout où on pose les yeux Dans les leçons de grammaire qu'on apprend par coeur Pour se faire aimer des professeurs Et dans les pommes frottées sur une manche de chemise Qu'on dépose sur leur bureau Derrière les tentures qu'on n'a pas fermées dans l'espoir d'être vues Au bout d'une lunette d'approche Et dans les cernes jaunâtres Qui donnent une histoire au drap du lit Elles se produisent quoi qu'on fasse et quoi qu'on en dise Et puis de toute façon il n'y en a à faire Et je l'ai déjà dit On ne peut qu'en jouir et en pleurer On ne peut que le faire soi-même En disant des enfants qu'ils sont toutes notre joie Qu'ils sont la prunelle de nos yeux Et qu'il faut savoir leur enseigner la vie De peur de voir un autre s'en charger Voilà pourquoi les femmes crient dans les films porno Voilà pourquoi les clients me demandent de crier De gémir pendant le parcours de leur langue sur ma fente Et qu'ils n'ont pas besoin de me le demander Car cela vous la soit Il faut crier sinon rien ne va plus Le va et vient s'arrête parce qu'on ne jouit pas Parce qu'on en... Mais qu'est-ce que tu as ? Pourquoi ne cries-tu pas ? Pourquoi ne jouis-tu pas ? Je n'en sais rien Et puis d'ailleurs qu'est-ce que vous savez de ma jouissance ? Vous n'en savez rien Vous ne savez pas que je veux jouir en silence Ou crier sans jouir Vous ne savez pas Et c'est aux femmes que les femmes mentent Et puis ce n'est pas important qu'ils sachent ou pas Ce qu'ils croient ou pas Ce qui compte Est la putasterie des femmes à mouiller D'être la seule qui soit audible La seule qui sache faire de sa voix De la poudre aux yeux L'important est leur habitude d'embrasser une autre femme Pour bien montrer qui est la plus belle des deux Toujours leur nature de tenir les autres à distance Et d'amener à elles les hommes D'entouvrir la porte de leur chambre Pour qu'on ne puisse pas y entrer Mais seulement regarder Faire bailler les tentures Pour qu'on les voit se dénuder Et être les seuls à y être autorisés Mais maman Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir maman toute Papa tout nu Et pourquoi lui peut-il te voir toute nu Voilà des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse Enfin On m'a peut-être répondu que je n'y avais pas droit Parce qu'il était mon papa et ma maman Que les papas et les mamans peuvent bien se voir nus s'ils le désirent Mais pas les enfants Parce qu'ils sont trop petits Parce que leurs yeux sont trop grands Enfin On m'a sans doute dit quelque chose de ce genre Mais ça n'a pas suffi Ou je n'en avais pas envie Je veux dire de cette réponse Voilà pourquoi je me tiens des discours à haute voix Qui tournent en rond sur le même problème Toujours Qui racontent sans cesse la tragédie d'un homme et d'une femme nus dans un lit Et d'ailleurs les réponses ne servent à rien Lorsqu'on n'en pose pas les bonnes questions Ça aussi je l'ai déjà dit Il aurait fallu que je leur demande Pourquoi moi j'étais là dans leur lit À les regarder vous recevoir nus Pourquoi moi je devais être là À les entendre de l'autre côté de la porte Se chuchoter Combien ils étaient seuls tous les deux Seuls au monde À se raconter leurs chichotements Qui me révélaient qu'ils voulaient être entendus sans être compris Voilà pourquoi je me réveille la nuit Au son d'une voix Pour ne pas perdre un mot de ce qui se dit Lorsque je ne suis pas là Pour enfin surprendre Ce qui les tient en vie Alors qu'ils me croient ailleurs Voilà C'est Nelly Arcand C'est Une trame parmi tant d'autres Je vais vous mentionner maintenant La poésie gothique de l'auteur C'est un ouvrage collectif en France De Marc-Louis Kestin Aux éditions Je vociférerais la primeur D'un souffle glacé Scrutez Scrutez mon âme de vampire rebelle Je suis Mina L'étlard de votre teint diaphragme Je me nourris de votre essence d'aristocrate Vous me pourvoyez en enfer En de somptueux privilèges Je serai le reflet de l'ange blond Dans votre sombre chaos Je suis issu du sang pur de mes ancêtres Unis par un pacte avec le diable Celui que l'on nomme Satan L'opposant Je me nourris de leur sang noir Offrez-moi la gloire Je vous offrirai mon amour Je suis l'incarnation de la puissance du mal Sombre plaisir Offrez-moi votre rose noire Perlé de sang pur Enlevez-moi Assommez-moi de vos paroles mélodieuses Je serai le venin de votre âme Je suis la muse de tout le monde Que tout le monde attend Mais je n'appartiens qu'à moi Que votre glaive Me fasse subir vos rêves Par de sublimes privilèges Je m'évanouirai À vos pieds de seigneur Ma langue vous amènera en enfer Votre verge vomira son venin Et je m'écarterai Pour assombrir vos nuits Moi, Mina, je vous conjure De vous plier à mes désirs obscurs Mon père m'a offert les ténèbres Ma mère la lumière Moi, je suis le parjure De vos damnations Vos rêves les plus secrets Les plus occultes Ma croupe s'offre à vous Détectez-vous de ma chair Délectez-vous de ma chair Et de mon sang Je serai l'immaculée inversée Je suis le pentagramme noir Je serai la couleur pourpre De vos désirs Crucifiez-moi sur un autel Où je serai nu Les succubes Vêtus de latex noir Vous envahiront Fouettez-moi De vos élucubrations Les plus inventives Soyez le seigneur noir Que je convoite Que votre glaive Me fasse subir vos rêves Par de sublimes privilèges Sublimes, incartates, froissées Je vous attends Par un doux baiser immortel Un autre auteur de France Jean-Haute-Pierre La Reine de la Nuit Salut Et le dernier de ce livre L'auteur Marc-Louis Castin La victorieuse déesse du sang Cantatrice apparue à l'orée du regard Réitère l'ancien temps des micelles de jasmin Aux lagumes rassemblés par les cendres de Dieu Et la mort suspendue à tes lèvres de feu En un gouffre héraldique aux visions éphémères S'extasient la princesse et le lynx des neiges Il ne reste qu'un souffle au-delà des limites Un tableau de Rocco sous le vent silencieux Irradie la conscience et les brumes de Sologne Quand les nuages disparaissent au sommet du donjon La belle dame se lamente des seigneurs du chaos Dissipez les fantômes de la crainte et du doute La fatigue célébrée par des anges de granit Lévitation des mégalithes Traversée bleue d'un corps de foudre Caressée par le sang des parures ancestrales La panthère se prélase sur un masque de soie Les ombres dansent devant la lune Dans la ville sombre aux yeux de Jade C'est une pierre de pouvoir qui recueille la rosée Vénérable démon aux allures distinguées Le déclin du dandisme incinère l'innocence Et le rire de Kali retentit sur la plaine De ses lèvres quantiques sur la sphère du miracle Figurine apparue dans un rêve de corail Il ne subsiste aucune étreinte Dans la salle d'âme du vieux château Quand se croisent les étoiles de la chance et du risque La parole se libère au-delà du réel Prostituée et clochard sous une pluie diluvienne Dans les rues magnétiques aux couleurs de la nuit L'admirable courage des guerriers du néant Transfigure la mémoire des passions écarlates Le miroir se dissout en un cœur de diamant Quand le film des nymphes incendie les horloges La valise déposée dans les cendres des nerfs D'un cycliste surgit aux frontières de Palerme Signe noir des éclipses au baroque litanique Sillonnant les montagnes à l'assaut des glycines Les vestales se reposent sous un chêne millénaire Le blason des actrices dans la chambre du vide Accélère le destin des dragons d'obsidienne J'ai la troisième et dernière matière La plus insistante et la plus consistante Anthologie de la poésie gothique de Jean-Paul Goujon C'est une somme assez monumentale Érotique Érotique La nuit commence, le vin commande On peut se mettre un peu dans l'ambiance Mais ça va être très concis Mais, t'es pas mal obsédé C'est, comme tu le disais dans ton titre, on ne concède rien à la littérature. C'est l'obsédé sexuel. Bon, on va... Que de mauvaise récantation avons-nous? 139, bon, OK. Parce que j'ai des grands auteurs, puis on ne les connaît pas. Le monsieur est ordonné. Pardon? Le monsieur est ordonné. Ah, il est ordonné dans ton vice. Un poème de 1787. Vous allez aimer, madame, ou messieurs aussi. Un Florentin auprès de sa maîtresse, un certain jour par goût de changement, pour attaquer la forteresse, s'apprêtait à poser le mineur par devant. La donzelle surprise, arrête, court, mon homme. Quoi, dit-elle? Par là? Oui, mon cher. Y pensez-vous? Ah, repris, rassurez-vous, plus d'un chemin conduit à Rome. C'est assez... Je vais vous en nommer un, peut-être deux. C'est Joris Carl Jönsman, 1875. C'est un auteur, un écrivain français. Il avait sa période Émile Zola et le naturalisme, et par la suite, il a écrit le roman Labar, qui parle de satanisme. Par la suite, il s'est converti au catholicisme. Mais avant, il y avait une période beaucoup plus... Une période assez voluptueuse dans ses sonnets. Celle qui t'intéresse, précisément. Celle qu'on ne connaît pas de lui, et qui fait partie quand même d'une somme importante. Donc, sonnait masculin. Les rideaux, tout souillés des morses d'un branlé, enveloppait le lit, un bidet rempli d'eau. Attendait le vieillard entra, mis son cadeau. Cinq francs dans une coupe en zinc et l'enculé. Tournant le dos, portant ses jumelles rondeurs, dame Jeanne d'amour au bouchon du miché, à grand'aide de suif, il fut vite fiché. Dans cette cave en chair, où fument des odeurs, de salpêtres et de blanc, ce dard qui soutillait, éperdu dans ses doigts, après un long effort, il entra jusqu'au ventre en ce trou qui baillait. Voilà. Je termine parce que j'en ai d'autres, mais c'est... Mais ça n'aura pas de fin. Ça n'aura pas de fin. Je laisserai les autres aussi... On voyage dans le temps. On le voyage, on voyage dans le temps. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Merci. La littérature, il n'y a pas de censure. Actuellement, actuellement. Ça arrive en plus. Le Saint-Jean, c'est... Comment? Le Saint-Jean, c'est du littérature. Je viens d'Alma. D'Alma. Oui. C'est quoi, le Saint-Jean? C'est... Le pays de Mario Tremblay. Oui. Mais je veux dire, c'est... C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, là. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Le Mont-Saint-Michel. C'est vous? C'est vous? Oui. Allez-y, allez-y. Vous en êtes plus conventionnels. Oui, oui, oui. Tout à fait. Pour faire bonne mesure. C'est ça, c'est ça. Je m'appelle Xavier Hardy. Je suis écrivaine membre de l'UNEC. J'ai publié un premier roman en France qui s'appelle « Ne passez pas par la case départ » aux éditions Complicité. Et Bruno m'a posé de faire le lancement dans sa librairie à l'époque, à l'époque en 2020. J'ai dit oui. Donc, j'ai fait le lancement de mon roman ici. C'est un peu pour ça aussi, je pense que je suis là parce qu'on a commencé à se connaître via ce lancement. Et en 2020, donc, on était tous confinés, moi, je refusais de lire un livre en numérique. Ça m'a ripilée. Mais là, on n'avait pas accès à d'autres livres que ceux que j'avais déjà lus dans ma bibliothèque. Donc, je me suis abonnée à la bibliothèque de Montréal au volet numérique et j'ai commencé à dévorer, pas mon téléphone, mais les livres que je pouvais télécharger. À un moment donné, j'ai tapé poésie québécoise ou poésie en général. Je suis tombée sur le quotidien du poète de Patrice Desbiens. Alors, je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas le droit. Mais je n'ai pas le droit. Mais j'ai aussi lu Sudbury. Puis, en 2023, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu le relire. Et c'était pendant l'été. J'avais un petit peu de temps devant moi. Mes enfants allaient au camp de jour. J'allais dans un nouveau café qui m'a inspiré, le café Shadow 28. Et je me suis mise à écrire, en fait, un recueil de poésie. Je pense que j'en ai 85 pages. Alors, je ne dirais pas les 85 pages, mais j'en ai à peu près 85 pages d'écrites. Je ne dirais pas que c'est un hommage. Il n'est pas décédé. Puis, c'est plutôt un dialogue avec son œuvre que j'ai voulu écrire. Donc, je reprends des thématiques de Patrice Desbiens dans ses poèmes-là. Tu plies la lumière du poème. C'est dans l'interstice des mots que tu respires. La lumière, elle, plie les interstices de la phrase qui la traverse. Tu as mal du poème qui respire. Le pas lourd, tu sillones la phrase. Tu creuses jusqu'à atteindre le fond où il n'y a plus rien à espérer que le poème traverse ses deux lumières. Ton pays, ce n'est pas un pays. C'est le poème qui prend et ne rend pas la monnaie. Chez toi, la lumière tombe au ralenti dans le lecteur. Dis au gène, tu te sers dans les coins de l'appartement. Hors d'heures de mots, tu les entasses. Ils ne verront jamais la lumière du poème. Ta slang lave les trottoirs. Tu lèches le vulgaire. Et par vulgaire, je dis réel. Tu lèches les contours du vrai monde qui n'a pas le temps de lire les poèmes qui le racontent. Que c'est beau le vulgaire à travers toi. À ta table, tu pines l'autre, écartillé. Tu dissèques sa solitude. Tu compares. Pareil. J'écris sur toi un poème que tu ne liras jamais. La solitude de ma langue sur ta langue. Tes poèmes, un héritage dont je ne sais que faire sauf d'autres poèmes. Même pas peur. Prière de lire mes poèmes. Un chapelet de mots qui finissent en queue de poisson. Je cherche tes mots dans le vide des garde-robes. Aucune lumière ne filtre. Je ne sais que flotter au-dessus des mots. Apprends-moi à nager dans ta poésie aphotique où toi seule fais surgir la lumière. Insubmersible, tu remontes à la surface dans ta canne de fortune cookie quand les chercheurs d'or implosent. J'ai reconnu ton écriture dans une note de bas de page. Avec un peu d'effort, j'écrirai comme toi. Dans cent ans, je serai poète. Je ramasse un bout de poésie ratatinée. Que reste-t-il de ces mots remâchés ? Je t'ai cherché longtemps. Je n'étais pas trouvée. C'est ça. Nous, poètes, nous nous repassons le morceau de poésie. Que reste-t-il qui ne soit déjà ressuscé jusqu'à l'os ? Le poème contrôle le poète. Le poème advient sur le bord des cendriers, dans une page de menu, par-delà la TV. Assise avec toi au bar et une bière, j'accroche des collibletés à ton cou. Tu me montres le gars à coudé, la femme saoule, la faim qui tord les doigts, l'habitué, toi. Tu me montres et je vois tout. La pauvreté qui colle au table, aux chaises, aux cheveux, aux langues. Ta beau léché, partie de toi, une austérité graisseuse qui te colle au cul et te suit partout. Ta poésie nous tape sur l'épaule. Salut, tu prends un verre ? Ça finit toujours tard dans la nuit, ta poésie. Moi, wannabe poétesse, je tiens le même HP2 que toi. Il cherche la source des mots. Sur la page, il sonde à la mauvaise place. Il passe au-dessus. Il creuse. Rien ne vient. Le poème ne se cache pas dans la page. Tu ne divulgues tes bons spots qu'aux innocents les mains pleines de mots. La poésie te suit comme un chien et me laisse me débrouiller seule. J'ai le crayon émoussé en mine de faïence. Les mots tombent de rue sur les lignes. Un orage de printemps lave la page. Avec un peu de chance, je passe entre les gouttes. Tu rescapes les mots à ta table. Ils prennent le long chemin du nord vers le sud, du sud vers le nord, peu importe. Ils trouveront seuls le chemin vers le livre. Tu seras toujours le nord-de-sous. Elle Melgin Corner, Pesta-pasta café. Sudbury te colle comme la neige colle à Nelly Gant. Un poète a jamais pris dans la glace de l'hiver. Je cherche mon propre coin mythologique. Le poème prit dans l'hiver de Nelly Gant. Mon quotidien n'est pas matière à mots. Tu saurais quoi en faire de mes flots. Je les élève au-dessus de moi. Le cahier colle à la table du café Third Wave. Le hasard fait que j'écris dans un Canada 32 pages. Il en manque quelques-unes Le poème s'arrêtera avant, faute de place Un cowboy passe sous un parapluie Nous n'avons plus la même Amérique Et c'est tant mieux La fin du monde n'a plus le goût de la solitude Elle dit, forêt en particules fines Elle se respire en couleur crème brûlée Je regarde vers l'extérieur Car en dedans s'ajoute une fin du monde Tes poèmes ne meurent pas de trop d'amour Tes poèmes meurent simplement au bout de la page Le poème épuise le lieu Le fort jusqu'à la lit des mots Le poème creuse des phrases d'alluvion Dans l'âme du poète Le poète se projette dans les airs Pour voir les mots arriver de loin Et porter la bonne parole Personne ne l'écoute, vraiment Et la poésie, branchée sous respirateur, survit Merci Et j'ai un deuxième poème Que j'ai écrit à peu près au même moment Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à me passionner Sur le Grand Nord Sur le Yukon Enfin, tous ces territoires Où je ne sais pas si un jour j'irai Et j'ai vu un documentaire Qui s'intitule Un chemin à tracer C'est un film réalisé, produit et filmé Par François Léger-Savard Donc il faut imaginer que ce sont Des Québécois et des Québécoises Qui s'en vont cartographier Une rivière qui n'a pas encore été cartographiée Autre que par Google Maps maintenant Parce qu'on peut tout voir avec Google Maps Mais qui s'en vont cartographier cette rivière Puis aussi faire ce voyage sur la rivière Dans le Grand Nord Donc j'ai intitulé mon poème Tracer un chemin dans la poésie En équilibre sur le territoire Imprévisible, précaire La poésie se tient Le poète n'appartient pas à la rivière Comme le rocher Comme le brin d'herbe Qu'il perce la rive en lisière du Nord Au bord des mots tu te tiens Tâche colorée sur la rivière Tu n'as pas été invité Le poète Un indésirable des rivières de mots Tu arpentes le territoire de la phrase Comme d'autres l'ont fait avant toi Avec dans tes mains Les cartes de tes prédécesseurs Bématistes reconnus Traceurs de mots justes Dans le lit de la poésie Tu repasses dans leurs traces Des sillons profonds Tu dois Aller au-delà des cartes Au-delà des mots Pour cela tu prépares la poésie en expédition Tu chausses les bonnes chaussures Tu choisis le matériel Tu emportes comme nourriture Des phrases déshydratées Légères et la poésie en sachet Évalue Compte Mesure Pas un mot de trop Sinon tu le porteras pour rien Prends-en juste assez Pour te rendre au bout de la phrase Vaste est le territoire de la poésie Gare à ne pas te perdre Tu rapportes des connaissances Tu cartographies pour que d'autres suivent tes traces D'autres sillons profonds La ligne droite Impossible En sinuosité le territoire se laisse traverser Tu suis Les accidents du terrain Les accidents de la phrase Qui guide la main du poète vers les mots Un lac gelé dessine des toiles d'araignée Où aucun motif ne se ressemble Sur le lac Tu suis le motif des mots en toile d'araignée Seul celui qui connaît le territoire peut te conduire Il le connaît de son père Qui le tenait de sa mère Mais qui fut le premier à marcher le territoire A défricher les mots A reproduire le motif en toile d'araignée Dont tu suis le contour avec la langue Écoute-le te dire le territoire Garde l'essentiel de l'histoire qui trace le chemin Quand l'eau vient à manquer Le canot Un fardeau le canot Le poids du canot t'encombre Te ralentit Un mauvais moment à passer avant de retrouver l'eau Sa fluidité La fluidité des mots dans la rivière de la phrase Ton pied accroche les rochers affleurants Qui d'ordinaire dorment sous leur drap d'eau Ta pensée se bute au territoire Tu n'avances plus Tu te déposes sur les rochers Tu attends Tu n'as pas d'autre choix que de continuer la phrase Sinon, elle meurt Seule Sur les terres reculées de la poésie Tu atteins le point de non-retour Le mi-temps du voyage Le poème doit s'écrire Fragile Tu sens la cassure sous ton doigt Du motif brisé en toile d'araignée Il n'y a Personne pour te sauver de la phrase inaboutie Le nord dicte le rythme à qui le traverse Le nord se laisse traverser par la patience La patience du lichen qui recouvre les pierres une à la fois Les mots recouvrent patiemment la surface des lignes Dans le nord, le regard porte loin Au risque de passer à côté du paysage Caché sous les cailloux que tu retournes Minuscule fragment de vie Les petits mots font la grande poésie A vouloir attraper les mots Il te fuit Laisse les mots libres Laisse-les t'apprivoiser Une tête au loin t'épis Te sens Te surveille Le lendemain Les mots sont là En hard Confiant Tu les observes suivre Leur route de mots Sans eau Pas de rivière Sans rivière Pas de descente En manque d'eau En manque de mots Pas de descente vers la poésie Tu veux franchir des crêtes de mots Te laisser porter parler rapide L'attention aux aguets Ne pas chavirer Ne pas chavirer Chavirer le corps trempé de mots Trempé du calme après l'écume La joie pleine d'écume calme Les bras lourds d'avoir forcé Tu cartographies le chemin des mots Pour que d'autres empruntent la même joie lourde Le nord La poésie Tu ne peux l'aborder sans préparation Sinon, tu passes à côté Tu t'embourbes Tu appelles à l'aide Et tu n'y remets plus jamais les pieds Incontrôlable est le territoire de la poésie Entrer dans la poésie C'est marcher dans le doute des autres Reconnaître l'inchuc Sa signification Refaire le chemin vers soi Celui perdu en grandissant Quand nos pas avaient conscience du sol Nos maisons Pas de clôture Celles qui disent aujourd'hui Défense d'entrée En poésie Merci C'est superbe de faire vivre Patrice Desbiens Que j'ai connu Que j'ai connu Patrice Non, toujours bien vivant ce Patrice Qu'on a connu Tu t'en souviens Bruno ? À la librairie Le chercheur de trésors Alors moi ça me rappelle plein de souvenirs Les soirées arrosées C'était incroyablement Les soirées au chercheur de trésors Je passais Dernièrement Je passais dans ce coin-là La librairie est encore là Devenue comme une librairie fantomatique C'est depuis la mort de Richard Oui Et les livres en novembre 2017 Qui sont là depuis sa mort Donc C'est vrai C'est vrai Il est mort en novembre 2017 Et les livres sont devenus bleus Par l'effet du soleil Oui comme une scène de film C'est macabre Oui c'est macabre C'est comme une scène de film Je ne sais pas si tu connais Mélancolia Le film de Lars von Trey Oui Je ne l'ai pas d'art Mélancolia Ça s'est entendu d'ailleurs Dans ta poésie Tu sais quand le monde Devient immobile Puis tout ça C'est la chasse aux esprits Alors moi j'ai décidé De vous faire revivre D'ailleurs je vous parlais Je me nomme Eric Roger J'anime des soirées de poésie De poésie musique Il y a toujours un pianiste Parfois c'est Louis-Marie Chantal Qui nous accompagne Marc-Paul Hubert On a un autre pianiste aussi François Cary Je fais ça depuis 23 ans On s'embarque dans la Cette année On s'embarque dans la Vingt-quatrième année De solo vox Solo vox Ça veut dire Une seule voix devant le micro Solo vox 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 Et c'est ça Je fais ça Depuis belle lurette Ça fait quand même Ça fait que c'est ça Moi je suis un poète De Villemar De Villemar J'ai grandi dans le quartier Je ne sais pas si vous connaissez Mario Lemieux Marie Huguet Marie Huguet Qui vient de Villemar Allait le faire D'ailleurs Ma lecture aujourd'hui Ça va être un hommage Aux gens de Villemar J'ai fait un texte Dans un recueil Je suis en train de très bien Un recueil qui s'appelle Burning Tall Burning Tall C'est une gang que j'ai eue Quand j'étais jeune Durant mon adolescence Et puis je veux rendre hommage A ces gens-là De Sud-Ouest Qui m'ont marqué Des personnages On en voit toujours Des personnages dans les quartiers Je suis certain qu'il y a un personnage ici Qui sort de l'ordinaire Dans le coin Oui Il est dedans Il est dedans Mais c'est ça Moi c'est ça Et puis je suis un ancien chanteur métal J'ai fait J'ai joué dans plusieurs bands Bon Human Aspect Slade Nick Ross Et j'ai écrit une chanson Qui s'appelle Le Petit Poisson Le Petit Poisson Je ne sais pas S'il y a des gens parmi vous Qui ont connu ça Ça c'est un texte Que j'ai fait Durant mon adolescence Qui a été repris par Barf Le groupe Barf Barf ça veut dire Blasting all rotten fuckers Et puis Ouais c'est ça Puis Vous en avez pas mal Et c'est ça C'est mon cheminement Et La poésie est arrivée Dans ma vie Grâce à C'est grâce à mon père Mon père C'est un Un pasteliste Portraitiste Lui il peignait Sur la rue Saint-Amable Dans le Vieux Montréal Ça a été un des premiers Portraitistes À gagner sa vie Avec le portrait Et puis mon père Louait un spot À l'hôtel Sheraton L'hôtel Mont-Royal Sur Peel Dans ce coin-là Dans le coin de McGill Et puis moi Je le suivais tout petit Puis j'allais voir mon père Puis Il en profitait Pour s'asseoir Devant son chevalet Puis je le voyais Faire des portraits Et puis je voyais Que ça attirait des gens Alors je voyais Les gens Qui regardaient Mon père peindre Et puis je me suis dit Ah moi j'aimerais ça Faire ça J'aimerais ça Faire quelque chose De semblable Puis la poésie La poésie S'est installée Dans ma vie Comme ça Et Léo Ferré J'ai grandi autour De Léo Ferré Sergerie de Jamy Ces poètes-là Ces chanteurs Comme Jamy Un jour d'Assin Moi par exemple Ça c'est ma mère Qui aimait Un jour d'Assin Par contre Ça c'était plus Le côté Ouais Le côté caché Inavouable Mais ça c'est Moi tu sais En tout cas C'est un peu ça Mon parcours Puis j'ai décidé Ce soir de rendre hommage À ces gens-là De Saint-Henri De Villemort J'ai un poème Qui s'intitule Tête d'oreiller On disait ça Quand on était jeunes On disait tête d'oreiller Au lieu de tête d'oreiller Alors il y a Il y a un poème Que j'ai fait Qui s'appelle comme ça Et je veux les dédier Aux gens de Saint-Henri Ça s'appelle Tête d'oreiller Et ça commence Avec une citation De Louise Dupré Dupré Qui m'a Une citation Qui m'a beaucoup marqué Être écrivain N'est pas un métier Enviable On commence À admirer l'écrivain Quand il a du succès Quand il y a du succès Pas avant Avant on l'ignore Ou même le méprise C'est une anecdote Je vais vous raconter Une anecdote particulière Par rapport à Louise Dupré Je l'ai vue Je l'ai rencontrée hier Lors du lancement Il y a eu un lancement Avec la maison d'édition Le temps volé Avec Marc Desjardins Qu'on a connu à l'époque De la revue C'était caché De la défunte revue C'était caché Alors je rencontre Mon aîné Louise Et puis je lui montre ça Et puis Elle a été surprise Elle ne se souvrait pas De cette citation-là Mais c'est ça Alors j'y vais avec Tête d'oreiller Pour les gens de Saint-Henri-Villemort Aller toujours plus loin Que le soleil Telle est ma devise Elle est partie Elle a oublié Sa brosse à dents Dans la pharmacie J'attends qu'elle Vienne la récupérer En me brossant les dents Cette femme Que j'invente Dans mes rêves Existe-t-elle Existe-t-elle vraiment Ou c'est la nostalgie Qui m'appelle Ne tue pas Ne tue pas Ma poésie Qui t'a déjà mordu Il existe un temps Où On tente De renaître Le quartier De mon enfance Me suit Comme un fou Qui court Dans mon dos L'unique passion Se révèle Sur tes lèvres Les lampadaires Les lampadaires S'éteignent L'âme L'âme Se magnétise Dans le secret Des corps Chaque personne Est unique Et a quelque chose De passionnant À nous faire découvrir Je suis Je suis un outil De l'intelligence Extraterrestre Je suis une clé Qui tente De la guérir La nuit L'hiver chuchote Les fragments Des villes endormies Je marche Vers un destin Qui ne connaît pas Mes traces Elle dit J'en ai ras-le-bol De la littérature Pourtant Elle s'endort Avec des bibliothèques Des bibliothèques Remplies De livres Sur ses pompières La conscience humaine Est un mal incurable Viens Ah ouais Ah ouais Viens On va jouer Au vrai poète Je vais Salir la nappe Avant de savoir Comment conjuguer Les verbes L'âme Du poète Léo Ferré Dans les yeux Je bois le sang Des poètes immortels La potion magique Du vigneron Du vigneron anarchiste Mathieu San Donatino Priez pour nous Pendant que j'écoute Le groupe Riot Sur Youtube Et Que je chante fort Run for your life Les serpents femelles Ont aussi des clitoris J'ai hâte Que tu m'avales Comme un serpent J'ai vu ton âme Secouer Ma tendresse Sèche tes pleurs Sur mon sexe En escale On fuit On ne se trouve jamais Des pans de sa vie Et du bonheur Autour Là On peut se retrouver Nous mourrons Tous les jours Dans l'ivresse Des derniers manèges Les remords Se promènent Sous la pluie L'hiver est parti Se shooter À l'héros J'ai vu Piquet Piquet Soubanne pisser Devant l'ancien forum Les pingouins Lui tenaient Les couilles Le fantôme Écrit des vers Sans avoir lu Un seul livre Dans sa vie Et cela Scandalise Jean-Paul Daou Le poète Doit écrire Le quotidien Sinon Il passe À côté De sa vie Chacun Joue le rôle D'une personne Dont il n'est pas Vraiment L'autre jour Au métro Sherbrooke Un mendiant Devenu immobile Dessinait un croquis Je crois Que l'idée Derrière Ce dessin Était La vie Qui cesse De battre Seul Comme un pigeon De ruelle Fréquentant La station De métro Beaubien Je cherche L'amour Incognito En voulant Partager Un morceau De bagel Avec toi Je marche Vers la lumière Qui ne se soucie Plus de nous Comme un dernier Supplice Pardonné Je songe Soudain À la fin De mon adolescence Où Je vivais Avec des tarés De musiciens Sur la rue H À la pointe Saint-Charles Où la drogue Et l'intimidation Étaient devenus Les alliés Du chef Des Burning Tours Où les cartes De membres Étaient déréglées Comme de vieilles horloges De vieilles horloges Avortées Et signé Éric Gérardé La flaque Roger Que de souvenirs De fous Quand la police Sonnait À la porte Aux petites heures Du matin Pour demander Aux tarés De musiciens D'arrêter De jouer Leur toune Sinon Ils rentreront Pour se joindre À eux Pour interpréter Leur succès Fuck the cops Ma vie Est un poème Que tu peux lire À l'envers J'écoute le vin Me parler D'une symphonie Qu'il aimerait Composer Si les esprits Existaient Je crois Qu'il laisserait Les ronds De poêles Allumés À haï Madame Je m'en vais À l'hôpital Douglas J'ai pas de change Pour prendre l'autobus Le silence De la chauffeuse Et le mot de passe Je cherche M'amuse Dans une boîte De céréales vides Mon enfance C'est le véritable poème Blast Aimait beaucoup Jouer du couteau Devant les ronds Poêles J'aime Les vieux restaurants De Saint-Henri Je suis attiré Par le regard De la serveuse Linda Quand elle transporte Une bonne soupe maison On a Plus Le goût On a Plus le goût De quitter l'endroit On veut y rester Jusqu'à la fin Je n'ouvre plus La bouche À mon cri Du cœur La tempête Est passée Sous le clocher De l'église Morte La vraie amitié C'est un poème C'est un poème Qui fuit Visage fictif Que nous définissons Par le mal La terre Est déguisée Des mirages Vivent À notre place Un homme mystérieux Balait la poussière Nous régnons Dans l'ailleurs Nous sommes Les ennemis De la vie Tout le monde Se parle dans le dos Mais personne N'a assez de culot Pour se parler Dans la face Fais semblant D'être mon ami Sur les réseaux Asociaux S'il vous plaît Mon amour Ne t'en fais pas Avec ce que je Te dis Car Asocial Est la charge La charge Pour recharger Le monde Dans sa conquête La trahison Est une épidémie Il n'y a aucun vaccin Contre ça Tu parles Le langage Des sourds et muets Tu es l'espion D'un cœur Qui ne frappe plus Tu aimes la puissance Que l'overdose procure Cela te rappelle Que tu ne peux plus Cesser de mentir On n'est plus vivant Dans nos rêves Ouais Car c'est la conjuration Des faibles J'entends J'entends par surprise Très surpris D'entendre Bukowski Me dire Le monde Le monde Ne sera pas détruit Par une bombe atomique Mais englouti Par un fleuve De merde La conjuration Des faibles C'est un peu ça C'est un peu ça Mon ami Et il y a mon ami Eh oui De Voivode Qui m'a fait Un dessin Je ne sais pas si vous connaissez Le groupe Voivode Il m'a fait ça Pour mon projet La pluie de la mort Et Michel Langevin C'est un chic titre Puis il est super Super sympathique Puis je vais vous lire Un extrait De ce recueil-là Puis je termine avec Mario Campo Une fois absolument Tu as connu Mario Campo Bruno C'est un personnage Je vais terminer avec lui Ça ça a été vraiment Un beau Je vous parlais De Saint-Henri-Velaymore Ça a été vraiment Un beau projet Ça avec Eh oui De Voivode Et La même année Je crois c'est en 2020 Durant la même Ouais Durant 2020 Je crois C'est 2020 J'ai eu J'ai été vraiment Surpris J'ai une stèle Maintenant Avec un poème Un poème de moi Gravé Dans un parc Au parc Ignace-Bourget Dans le quartier De mon enfance Alors ça Ça a été Un beau projet Avec Eh oui De Voivode Et puis par la suite Il y a des gens Qui m'ont approché Pour une stèle Avec mon poème Alors Ouais C'est J'ai été vraiment Je suis content J'ai ma démarche Et j'aimerais J'aimerais beaucoup Qu'une rue pop mon nom Il faut croire En ses rêves Moi je viens de loin Croyez-moi Oui 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 Tout à fait Ça c'est J'ai une anecdote là-dessus Non Oui J'ai une anecdote Non 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 Paul Martin M'a déjà même M'a beaucoup encouragé C'est drôle à dire C'était le député De la salle est mort C'est pas à lui C'est pas à lui Qu'est-ce que tu as fait Non 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 C'est pas lui Non 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 Mais il m'a beaucoup encouragé À l'époque Ce monsieur-là Ah ben J'ai participé Je me suis retrouvé Sur le site Il faut dire Qui est Paul Martin Paul Martin L'ancien premier ministre Du Canada Tout le monde Tout le monde est au courant De ça J'imagine Peut-être Le ministre des Finances Et j'ai participé Je me suis retrouvé Sur le site Le site du gouvernement Voyons Le site Le fédéral Comment qu'on appelle Le site de patrimoine Avec un poème Alors C'est quand même C'était grâce à lui C'était grâce à Paul Martin Comment c'est grave On en parle Des stèles de mort Ouais Ouais C'est louche C'est même très louche C'était caché Ça a été mon école Ça C'était caché Alors Je termine Avec Burning Talk Puis Mario Campo Ça commence avec Une citation De Black Sabbath God is dead Ben c'est Nietzsche aussi C'est vrai C'est vrai D'ailleurs Si vous aimez Si vous aimez La poésie Ou si vous aimez Nietzsche Nietzsche Je fais des capsules Poétiques Que vous pouvez retrouver Sur Youtube J'ai fait L'autre amour Dernièrement J'ai fait Je fais revivre Marie Noël Que peu de gens connaissent C'est un bon lecteur Non Non mais j'ai C'est des Non 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 Tout à fait Alors Si ça vous tente Faites Éric Roger Et le tour est joué Voici Burning Talk Les vrais poètes Sont mythomane L'homme A installé une machine La machine va décider Pour lui Nettoyer l'âme Et l'esprit Avant que la peur Ne commence A s'ennuyer Pour vrai La hiérarchie Perpétuelle De tous les gouvernements Mondiaux Se transforme En une roue De feu La féminité La féminité Oui La féminité Est-ce que l'homme Veut atteindre Au sommet De la tendresse Simon Est libraire Dans une librairie De livres usagers Mais il m'avoue Qu'il n'a jamais lu Un seul livre Dans sa vie Normand Qui vend l'itinéraire Devant le Jean Coutu Me raconte ceci Quand je t'entends Lire ta poésie Éric J'ai l'impression D'entendre celui Qui décrivait Les courses à Blue Bonnet Tout ce qui se rapporte À l'âme Et du théâtre Il était une fois Dans le sud-ouest Jerry the Gunner Le roi du western Une des stars À l'affiche Sur le boulevard Monk À Villémar Jerry cachait toujours Les paroles De ses chansons Dans son chapeau Pendant ce temps Johan Demande à Rita Si elle est allée S'est allée Au rigolade Du Gros Bill Au bar Ronald À Saint-Henri Nous jouons au d'or Dans le cosmos Chou 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 Le monde est mort Seule La survivance Est au rendez-vous Le cerveau Est naturellement Conspirationniste Je me remémore Des petits bouts De chemin parcouru Avec mon père À l'hôtel Sheraton Où il captait Des regards Pour en faire Des portraits Quand il arrivait À son spot Pour accrocher Ses cadres Il me donnait Il me donnait Des sous Pour que j'aille M'acheter des chips Dès mon retour Il était disparu Il était au bar C'était son secret De potion magique Je reviendrai À Villémor Entendre Les voix De Marie-Hugues De batterie Imaginaire En pleines En pleine vente De trottoir En suivant Le beat De Genesis Nos vies Qui sont des romans Inachevés Phil Collins Joue de la batterie Sous la douche Viens-tu écouter La chandelle Avec moi Avant que le feu N'éteigne notre amour Heureusement Les souvenirs Les souvenirs Resurgissent Comme des roses noires À offrir Au Burning Town Burning Town Burning Town Défonce dès le corps Burning Town Burning Town Entre deux caisses De bière Et des instruments De musique Aux locaux De pratique Des milles Sur Saint-Timothée Où On Mask Society Proposait La damnation Entre deux tubes De col-lepage Christina Qui squatte Le métro Est contente Aujourd'hui Elle me fait Un de ses plus beaux Sourires Et me raconte Sa journée Un homme Est venu Me porter Cette chaise Avec des roues C'est Ma roue De fortune À moi Je peux maintenant Jouer au fonctionnaire Avec ma Plume Invisible En cette demeure Un chez-soi Pour boire de la bière Et fumer Des cigarettes Pourri Pourrir Pourrir Dans son trou À dialoguer De cul De drogue On m'offre des cigarettes Même si je ne fume pas Derrière cette fumée Qui me brûle les yeux Il y a un visage Qui recherche sa raison Et c'est moi Qui perd la face À savoir si je devrais Demeurer dans mon trou Ou bien faire un face à face Avec le monde Le monde extérieur Choisissant soit mon trou Ou la raison humaine Double enfer Enfer double Un kit ou double Ou bien un double cognac Ou un double scotch Je jette mes cartes Et jette les dés De la chance garantie Sur la table De ta vie Entre les dernières bouteilles Qui ont fait de toi L'homme Ivre mort Et encore une fois J'ai jeté les dés De la chance garantie Entre le malheur Et les botches De ta vie Tu t'es alors allumé Une dernière cigarette Et moi j'ai pris Une dernière gorgée Et je me suivais T'en aller Double enfer Enfer double Éclipsé Ça c'est un vieux poème J'ai décidé de remettre Dans la pluie de la mort C'est un vieux poème Des temps de 95 Alors je termine Mon ami Bruno Avec Mario Campo Un recueil qui s'appelle Coma Londonum Et c'est un poète Qui m'a marqué ça J'aime beaucoup Le côté trash Urbain dans la poésie Et je vous lis Un court extrait Qui m'a marqué Dans chaque cerveau Se trouvent plusieurs esprits Des yeux dans le noir Loin Tellement lointain Je converse avec Des comparaisons Qui ne trouvent plus Le sommeil Parce qu'elles ont Perdu leurs illusions Parce qu'elles Remettent en question L'expectative Contre pied La poésie de la poésie La poésie doit-elle faire Le trottoir De la grammaire Des dictionnaires Le vrai poète écrit Qui vit et meurt Qui vit et meurt Comme un chien Dans le tiroir Entre-ouvert Dans le verre Tout en noir Des mèches de cheveux blonds Des mèches de cheveux blancs Des trains vides Dans la mémoire Des cœurs déraillés Dans le temps Faudra-t-il des novembres violets À chaque saison Pour comprendre J'efface Des baisers Des baisers De mes bouillons Ensemble À nos noces Aériennes Aériennes Mario Campo Merci Merci Si ça vous intéresse Mon recueil est disponible La pluie de la mort Vous pouvez le trouver Dans certaines librairies Donc celle-ci Ah oui c'est vrai J'allais oublier On faisait du bise Merci pour votre écoute Merci Bienvenue Bonsoir à tout le monde Moi je m'appelle Jean Lepage Je navigue Dans le milieu Du cinéma Et de la littérature Depuis l'âge De 16 ans Alors comme vous pouvez constater Ça fait une sacrée mèche Je suis Un indépendantiste De la première heure Et au fil des années J'ai vu J'ai vu S'étioler Avec tristesse L'engouement Des jeunes générations Pour le projet Du pays Du Québec Que s'était acharné À tenir Jusqu'alors À bout de bras Du monde ordinaire Des politiciens Honnêtes Ça existe Et des artistes J'ai fini Par penser Que Ce projet De pays Du Québec N'intéressait plus Notre jeunesse Et puis En 2012 À l'Université De Montréal Il y a une de mes étudiantes En scénarisation Et en littérature Qui m'a donné tort Cette jeune femme D'à peine 20 ans Annabelle Aubin-Tuo M'a remis Ce petit fascicule Et je le présente aussi À la caméra Ce petit fascicule Né Créé Dans l'acharnement Avec des moyens On ne peut plus Artisanaux Il y a eu Je ne sais pas combien D'exemplaires De ceci Qui a été fait Amoureusement Douloureusement Morceau par morceau Carton par carton Alors Je vais Voici son poème Qui s'appelle Tentative acharnée Pardon Je vous le donne Ça s'appelle Tentative acharnée D'un manifeste De l'acharnement Donc je vais vous dire Un extrait En exergue Il y a Une petite phrase D'Antonin Arthaud Dans l'angle oblique Des plafonds De toutes les chambres Qui tremblent S'entassent Les fumées marines Des lèvres Des rêves Mal échafaudés Et puis il y a Un mode de lecture Qui est donné Pour dégager L'élan De chacun Des vers Premièrement L'éminence Dans l'incongruité Des plafonds Le sens trop étroit En désir D'expansion Deuxièmement La peur Le fébrile nécessaire À même Le tremblement Qui bruit Troisième point L'attente L'accumulation Des fumées Le rassemblement Quatrième point Le rêve Sans aboutir Ce qu'il manque L'acharnement Fracas Réverbération De nos potentiels Denses Comme tant de créatures Vertes Auréolées Surréelles Dans le détroit D'une strophe Un Québec Entreperçu Arraché Dans sa fresque De mise à nu Sincère Volubile Presque baleine Entière L'aboutissement L'issue Ou encore Ou s'étendre De toute son histoire Sur le plein jour De toute sa vivacité Transparent Décharge L'acharnement Parvenu Survivance Dans une interdépendance Car l'essoufflement Est à gravir Art et politique S'accumulent S'acclament Se tutoient Rugissent Et se rejoignent Dans leur immense Petit réseau De branchage Vous voulez écrire Le politique À partir de l'art Inexact L'art L'art Est inévitablement Territoire politique Sinon Belle brousse De révolutionnaire Politique Au sens De produire De transmettre Rêver 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 D'ensemble De grandiose À toucher À boire À pelleter Aboutissement Donc De ces deux Plateformes Qui s'entraînent Ou plutôt Aboutissement Sur une montagne Surréelle De rassemblements De fantasmes À découvert Maintenant Comment exiger Un échafaudage Il faut Initier Initier À même Les impératifs Initier À même La suffisance Impératif De choisir Ces échafauds En forme De montagne Oui Comme tous Les monts À rejoindre Dans le noir Impératif De désapprendre D'abord Le tâtonnement La grande béatitude Déjà Sommes-nous Beaux ainsi Tendre Têtus Dispersés Bien évidemment Tant de beauté Tant de couleurs Tant de rêves À lécher À brinque-baller Surtout À dessinuer Bâtir À tâton Bâtir D'efforts À bégayer Franchement Bâtir Et dévêtir Inventer Son propre Langage Une fresque De langue Aujourd'hui Tel un membre Prolongé Du corps Qui se nourrit De non-mots Et de nord Vaillance Annabelle Aubinthuo En 2012 C'est bon Merci Mon nom Je suis Laura La Montagne J'ai été initié Par mon ami Bruno L'an dernier À la nuit De la lecture Et pour faire Un jeu de mots Facile Je vais vous amener Ce soir À la nuit Des temps Ou presque L'objet Que je vais vous lire C'est un résumé De l'épopée De Gilgamesh Pourquoi ? Bien Parce que Notamment C'est Je l'ai pris Dans cette Dans cette édition De SN De Samuel Kramer Qui s'appelle L'histoire Comment ça se mère L'édition De 55 Ou 57 Et j'ai travaillé Avec finalement L'édition De 75 Qui avait été Augmentée de photos Notamment Il y a eu aussi Lors du lancement Collectif Des éditions De La Grenoulière Monsieur Michel Laverdière Qui nous a présenté Son livre Lui Il a carrément Laissez-moi J'ai pris Le soin De l'écrire C'est une adaptation De l'épopée De Gilgamesh En verre Alexandrin Je me fie sur vous Pour la définition D'un verre Alexandrin Parce que Ça m'est Totalement Étranger Oui Mais pour moi 12 pi C'est un 2 par 4 12 6 6 6 6 6 6 6 Ça peut Je savais bien Que ça ne pas irait Mon affaire Mais avant Laurent J'aimerais que Tu me parles Un peu Un peu Un peu De moi Bon ben Je suis un heureux Retraité C'est pour ça Que j'ai le sourire De l'école secondaire Depuis 8 ans Maintenant Je travaille encore Avec des jeunes Des futurs profs Qui font des stages Et qui se destinent À aller enseigner Au secondaire Des jeunes courageux Je ne dis pas ça Parce que le milieu Secondaire C'est infernal Non Ça ne l'est pas Infernal On travaille quand même Avec des jeunes Et c'est revivifiant Ou vivifiant Autant les jeunes Qui sont dans la classe Que les jeunes Qui se destinent À devenir enseignants Alors voilà En gros C'est ça Je ne suis pas Un grand lecteur Non Pas du tout Mais toute la poésie Je suis en terrain Inconnu Parce que Par intérêt Ça a toujours été Des biographies D'hommes politiques Historiques Ça a toujours été ça Charlemagne Par exemple L'édition de Jean Favier 2008-2007 Je l'ai lu Quatre fois C'est Faya Faya Lui Bien sûr Il est décédé Aujourd'hui Il a fait Il s'est fait Un résumé Dans son livre Il a écrit Un résumé De l'épopée De Gilgamesh Cette épopée-là On l'a retrouvée Il y a déjà Plusieurs années En plusieurs versions À travers le Proche-Orient Pensez à la Turquie Pensez au nord De la Syrie À l'Irak Évidemment Et nous n'avons Que la moitié Des tablettes En notre possession Qui racontent Toute l'histoire De Gilgamesh Mais c'est quand même Assez pour En tirer Un résumé Que je vais maintenant Vous lire Alors Là j'ai oublié Comme l'an dernier J'ai oublié De remercier M. Lalonde Mme Roque Et M. Bertelot Pour cette soirée C'est quoi La nuit de la lecture Bon J'y vais donc L'oeuvre de Gilgamesh Est la plus vaste Qui a été retrouvée En Mésopotamie Il faut savoir Qu'il y a des dizaines De milliers de tablettes Qu'on a retrouvées Souvent pour des fins De comptabilité Mais quand même Bon La plus vaste Oeuvre Qui a été retrouvée En Mésopotamie Elle est Babylonienne Et par conséquent Post-sumérienne Les sumériens C'est avec L'invention de l'écriture Autour de 3200 Avant Jésus-Christ Mais si les premiers Et les plus copieux Documents Qui en furent Découverts Provenaient Du septième siècle Environ Avant notre ère Et de la période Dite assyrienne On est toujours Dans le même coin Du monde Entre les deux Fleuves Euphrates Et le tigre Donc la période Assyrienne On en découvrit Plus tard D'autres Qui remontaient A la haute époque De Babylone C'est-à-dire Au XVIIIe Et XVIIe siècle Avant Jésus-Christ Ça commence à être loin La nuit des temps Dont je parlais De plus On trouva en Asie mineure Plusieurs tablettes Portant des traductions En Ourite Et même En Hittite Contre lesquelles Ramsès II S'était frotté À la bataille De Kadesh Au XIIe siècle Environ Une bataille Qu'il avait remportée Ramsès Qui a eu Des dizaines de fils Qui s'appelaient Tous à Ramsès Je ne sais pas Étonnamment Étonnamment On connaît l'usage Que c'est devenu Oui Donc En Ourite Ce sont des mots Qu'on ne prononce pas souvent En Hittite Qui est une langue Indo-européenne Et le texte Babylonien De l'épopée A été traduit Et pastiché Un peu partout Dans le Moyen-Orient À des périodes Très anciennes Alors On a plusieurs versions De l'épopée De Gilgamesh Qui datent Qui chevauchent Les siècles Au Proche-Orient Mais la plus considérable Je le répète C'est celle Qui a été retrouvée Dans la haute époque De Babylone 18e et 17e siècle Avant Jésus-Christ Son succès Là on arrive On arrive dans L'auteur prend soin De nous dire Pourquoi c'est si captivant Encore aujourd'hui Et pourquoi ça a été Si captivant À l'époque Quelle que soit l'époque Du texte Si je peux dire Son succès Son succès Donc des autres Sans relief Des marionnettes Des marionnettes Même en somme Qui ne servent Qu'à concrétiser Les éléments De mythes Très stylisés Quand on arrive À l'épopée De Gilgamesh C'est une toute autre histoire Il n'en va pas du tout De même Donc dans l'épopée De Gilgamesh Son héros Est un homme réel On est autour de 2700 avant Jésus-Christ Quand ça a été écrit Son héros est un homme réel Qui aime et éprouve de la haine Qui pleure et se réjouit Qui combat et tombe Dans l'abattement Qui espère et qui connaît le désespoir Certes il est aussi question des dieux Dans ce poème Et à la vérité Gilgamesh lui-même A en jugé par la langue Et les thèmes mythologiques Mises en oeuvre Il est aux deux tiers un dieu Et en même temps un homme Et c'est l'aspect humain Qui nous intéresse ici Mais c'est l'homme Gilgamesh Qui domine l'action du poème Les dieux et leurs activités Constituent seulement l'arrière-plan Le cadre dans lequel s'inscrit Le drame du héros Et c'est ce qu'il y a d'humain Dans des scènes Qui leur confère Dans ces scènes Qui leur confère Une signification durable Et une portée universelle C'est véritablement L'aspect humain D'il y a 5000 ans Les tendances Et les problèmes Qu'on y voit Ce faire jour Sont communs aux hommes De tous les pays Et de tous les temps Le besoin d'amitié Le sens de la fidélité La volonté de renommer De gloire L'amour de l'aventure Et dès au fait L'angoisse de la mort Surtout Qui domine Qui domine Tous les autres thèmes Avec l'irrésistible Désir De l'immortalité Et d'ailleurs Gilgamesh va partir À la chasse À l'immortalité Mais malheureusement Il se la fait voler C'était dans une plante On va y arriver Il y a plein de dieux Qui lui jouaient des tours Ces diverses tendances Donc Qui se disputent Sans cesse L'esprit Et le cœur Des hommes Se reflètent Dans l'épopée De Gilgamesh Et lui confèrent Une valeur dramatique Qui transcende Les limites Du temps Et de l'espace Que ce poème Est exercé Sur diverses Littératures épiques De l'antiquité Une influence Considérable Ça n'a rien De surprenant Aujourd'hui même Nous ne saurions Le lire Sans être émus Par son accent Profondément humain Encore une fois L'aspect humain Qui ressort Et la puissance Élémentaire De la tragédie Qui s'y joue Nous ne possédons Malheureusement Je l'ai dit Pas le texte entier De l'épopée De Gilgamesh Sur les quelques 3500 vers Qui la composait La moitié seulement Nous est parvenue À ce jour C'est une estimation Dans la première édition Du livre De M. Kramer 1955-57 Mais avec Toutes les guerres Qu'il y a eu Au Proche-Orient Je ne pense pas Qu'il y ait beaucoup De recherche Qui se soit poursuivie Depuis une trentaine d'années Ils en ont retrouvé De Gilgamesh Ah oui Intéressant Je ne savais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu es au courant Il y a un sac Qui est compté Ils ont fait Une histoire De Gilgamesh En texte En vidéo Pas en vidéo Mais en spectacle Je ne sais pas Je ne sais pas C'est pas C'est que ça a été un retour Quand j'ai trouvé ce livre-là Ici Un retour Aux cours universitaires D'il y a Quand même Quelques années Donc On ne possède pas Toute l'histoire Mais ajoutons Les tablettes Qui ont été trouvées Récemment Voici en détail Pas en détail Mais dans le résumé De M. Kramer L'épopée elle-même L'épopée commence Par une brève introduction Qui fait l'éloge De Gilgamesh Et de sa ville Ourok Une ville qui existait En 4000 avant Jésus-Christ Pas grand comme Montréal Bien entendu Il y a des photos Aériennes saisissantes De l'endroit Ça a été recouvert Par le sable À travers les millénaires On le sait Mais ça a été retrouvé Toute la civilisation Sumérienne Avait été oubliée Autant par les Grecs Que par les Romains Mais pas l'Égypte Vous savez comme moi Alexandre le Grand Les Romains sont allés S'amuser en Égypte Etc La civilisation égyptienne Est restée dans notre mémoire Collective Mais sumaire Non pas du tout Pour différentes raisons Et ça a été retrouvé À la fin du 19e siècle Et au début du 20e Par des expéditions Notamment On pense immédiatement À Indiana Jones Mais je pense pas Qu'il était là Donc nous apprenons Ensuite que Gilgamesh Roi de cette cité Est un personnage Remuant Indompté Qui ne supporte Aucun rival Et opprime Ses sujets Il a des appétits Sexuels Vraiment Rablésiens Et c'est pour les satisfaire Qu'ils se montrent Le plus tyranniques Les habitants D'Uruk Finissent par se plaindre Aux dieux Ils appellent Au secours Les dieux Ces derniers Se rendent compte Alors que Si Gilgamesh Se conduit En tirant Et malmène Ses sujets C'est parce qu'il N'a pas encore Trouvé son maître En ce monde Il dépêche donc Sur terre La grande déesse Mère Aruru Chargée De mettre fin À cette situation Une déesse Qui descend sur la terre En mission Il dépêche donc Je l'ai dit Elle façonne avec de l'argile Le corps d'Enkidu Ça devient presque drôle ici Une brute Couverte de poils Et pourvue D'une longue chevelure C'est pas moi C'est pas toi Non Cet être Primitif Ignore Tout de la civilisation Il vit nu Parmi les bêtes Sauvages Des pleines Il est plutôt Un animal Qu'un homme Mais ça va devenir Le grand ami De Gilgamesh Et ils vont partir À l'aventure ensemble Pourtant C'est lui Qui est destiné À dompter Le caractère Arrogant De Gilgamesh Et aussi Est-ce que je pourrais avoir Un petit verre d'eau C'est l'autre Ça vient vraiment sec Il y a un autre L'autre bout En bas Il y a une dame Une courtisane Une courtisane Qui s'occupe De civiliser Merci Qui s'occupe De civiliser Enkidu Il y a un petit bout drôle Qui s'en vient aussi Donc Pourtant C'est lui Enkidu Qui est destiné À dompter Le caractère Arrogant De Gilgamesh Et aussi À discipliner Son esprit Mais il faut d'abord Que lui-même S'humanise C'est un brut Une courtisane D'Uruk Se charge Bonsoir Bonne soirée Vous aussi C'est intéressant Merci Une courtisane D'Uruk Se charge De son éducation Elle éveille L'instinct sexuel D'Enkidu Et le satisfait Son caractère Alors Se transforme Il perd Son aspect de brut Et son esprit Se développe Il s'assagit Et les animaux sauvages Ne le reconnaissent plus Pour un des leurs La courtisane Lui apprend Patiemment À manger À boire Et à se vêtir Comme un civilisé Imaginez la scène La brute Qui a jamais appris À manger Qui sait pas comment s'habiller Qui se promène nu Qui sait pas boire Bon C'était quand même La belle vie C'était quand même La belle vie Maintenant qu'il est devenu Tout à fait un homme Enkidu peut rencontrer Gilgamesh Dont il doit Refreiner L'arrogance Et les Appétits tyranniques N'oubliez pas Que les habitants D'Uru Comportaient plainte Auprès des dieux Contre Gilgamesh Donc Notre ami Gilgamesh A déjà été Averti en songe De la venue D'Enkidu Impatient De lui prouver Que nul N'est de taille À devenir son rival Il organise Une orgie nocturne Et l'invite À y prendre part Mais Enkidu Révolté Par le libertinage De Gilgamesh Veut L'empêcher D'entrer Dans la maison Où cette fête Indécente Doit avoir Lieux La bagarre Commence C'est le prétexte Attendu Les deux titans Le citadin Avisé Et l'homme Innocent Des pleines En viennent aux mains Enkidu Parait d'abord Avoir le déçu Mais Brusquement Sans que nous Sachions pourquoi La colère Pardon De Gilgamesh S'évanouit Et bien qu'ils viennent De se battre Avec acharnement Les deux adversaires S'embrassent Bizarre C'est le Ce sont des thèmes Humains N'oublions pas Même si ça fait 4000 ans Mais on n'était pas Des hommes de cavernes C'est pas ça que je suis En train de dire Mais ce sont les premières Manifestations De ces sentiments C'est ça Qu'on doit retenir Ce combat Donc est le point De départ D'une longue Et inaltérable Amitié Qui deviendra Légenda Les nouveaux amis Désormais Inséparables Accompliront ensemble Toutes sortes D'exploits Héroïques C'est pas terminé C'est pas héroïque Cependant Cependant Enkidu Enkidu n'est pas heureux Aourouk La vieille vieille ville La vie de plaisir Qui lui mène Le débilite Gilgamesh Lui confie Alors Qu'il a l'intention De se rendre À la lointaine Montagne Des cèdres Pour tuer Son redoutable Gardien Ouahua Et purger Ce pays De tout Ce qui est mal Mais Enkidu Qui pouvait parcourir À son gré La forêt des cèdres Au temps Où il était Une créature sauvage Avertit son ami Qu'il risque de périr Dans cette aventure Il désire acquérir Quant à lui Gilgamesh Plutôt Trouve les craintes D'Enkidu Ridicules Il désire acquérir Quant à lui Une gloire durable Il veut se faire Un nom Entre guillemets Une expression Bien contemporaine Il veut se faire Un nom Et non pas vivre Une vie Qui pourrait être Longue Mais où l'héroïsme N'aurait nulle part Il consulte Les anciens De la ville Au sujet De son entreprise Et se concilie Chamash Le dieu du soleil Patron des voyageurs Quand on était petit N'y avait-il pas Un saint Ou un patron Des voyageurs Oui Il s'appelait Saint Christophe Ma mère avait Son petit saint Christophe Dans la voiture Alors à l'époque Le patron des voyageurs C'était Chamash Puis il fait forger Par les artisans D'Uruk Pour lui-même Et pour Enkidu Des armes Qui semblent faites Pour des mains De géants Une fois Ces préparatifs Achevés Les deux amis Partent pour leur expédition Après un long Et épuisant voyage Ils arrivent À la merveilleuse Forêt des Cèdres Puis ils tuent Ouahua Et abattent les arbres Mais l'aventure Engendre l'aventure À peine sont-ils De retour à Uruk Que la déesse De l'amour Et de la luxure Ishtar S'éprend du beau Gilgamesh Pour tenter De le séduire Elle fait miroiter À ses yeux D'extraordinaire faveur Mais Gilgamesh N'est plus Le tyran indomptable De Naguère Il sait parfaitement Que la déesse A eu de nombreux amants Et qu'elle est infidèle Il tourne donc En dérision Ses avances Et les repousse Avec mépris Déçu Et cruellement Offensé Ishtar Demande au dieu Du ciel À nous D'envoyer le taureau Céleste À Uruk Pour tuer Gilgamesh Et détruire la ville Beau programme Détruire la ville À nous Refuse d'abord Mais Ishtar Menace de faire Sortir les morts Des enfers Des enfers Et du coup Le dieu Cède Le taureau Céleste Descend sur la terre Dévaste La ville d'Uruk Et massacre Des centaines De guerriers Gilgamesh À pris part Au meurtre De Ouahua Et du taureau Céleste Les dieux Le condamnent À mourir Dans de brefs délais 12 jours Le nombre 12 revient Plusieurs fois Dans le Je pense que ce sont Les babyloniens Qui Bon Non Je ne vais pas Sur ce terrain Il rend le dernier Soupir au terme D'une maladie De 12 jours Sous les yeux De son ami Gilgamesh Accablé par le sentiment De son impuissance Et par le chagrin Une pensée Doublement amère Obsèdera Désormais Gilgamesh Angoissé Enkidou est mort Et lui aussi Est appelé À mourir Il finira Par subir Le même sort La gloire Que lui ont valu Ses hauts faits N'est pour lui Qu'une faible Consolation Et voilà Que le héros Tourmenté Désire maintenant De toutes ses forces Obtenir Une immortalité Plus tangible Celle du corps Il faut Qu'il cherche Le secret De la vie éternelle Et qu'il le trouve Il va donc Partir à la chasse À la vie éternelle Il sait Que dans le passé Un seul homme A réussi À devenir immortel C'est Utanapichtim Le sage Et pieux Monarque De l'ancienne Chouroupak Une des cinq Villes royales Mais je n'ai pas trouvé Les cinq villes royales Elle a vraiment existé Et c'est là Entre autres Que des expéditions Allemandes Et américaines Ont retrouvé Le tel Vous savez Je ne suis jamais allé Au Proche-Orient Peut-être Quelqu'un est allé Parmi vous Mais on voit des tel Souvent à l'horizon Et c'est d'anciennes villes Tel Aviv Par exemple Je sais que ce n'est pas Un monticule aujourd'hui C'est la capitale d'Israël Mais le mot tel Signifie monticule Alors Chouroupak Le Utanapichtim Vivait Avait été roi De Chourapak L'une Chouroupak Oui L'une des cinq Cités royales Fondées avant le déluge Aussi Gilgamesh Décide-t-il De se rendre À tout prix À l'endroit Où vit maintenant Utanapichtim À l'autre bout du monde Ce héros Immortalisé Lui L'immortal Ce héros Immortalisé Lui révélera peut-être Le précieux secret De la vie éternelle Il franchit d'abord Des montagnes Puis traverse Des plaines Le voyage Est long Difficile Et Gilgamesh Subit L'épreuve De la fin Sans cesse Il doit lutter Contre les animaux Sauvages Qui l'attaquent Enfin Il franchit La mer Primordiale Les eaux De mort Le fier monarque D'Uruk N'est plus qu'un Pauvre air Décharné Lorsqu'il arrive Auprès D'Utanapichtim Ses cheveux Sa barbe Son long Irsut Et son corps Traceux Est couvert De peau De bête Il a bien changé Le monsieur On arrive Au dénouement Il supplie Utanapichtim De lui enseigner Le secret De la vie éternelle Mais Les propos Que lui tient L'ancien roi De Choropak Sont fort décevant Il lui raconte Longuement L'histoire De l'effroyable Déluge Que les dieux Ont provoqué Jadis Sur la terre Pour exterminer Toutes les créatures Usantes Le déluge Qu'on a appris Nous à l'école Date de l'époque Biblique Ou à peu près Dans le passé Il y a eu plusieurs Vous savez Plusieurs Histoires Du déluge Il lui dit Qu'il aurait certainement Péri lui-même S'il n'avait pu Se mettre à l'abri Dans le grand navire Que le dieu De la sagesse Éa Lui avait conseillé De construire Quant à la vie éternelle Ajoute-t-il C'était un cadeau Que les dieux Avaient voulu lui faire Mais y a-t-il un dieu Qui voudrait faire Ce cadeau-là À Gilgamesh C'est la question En attendant Ces paroles Notre héros Désespère De son sort Il est résigné À revenir À Uroute Les mains vides La désillusion Mais Voici Qu'une lueur D'espoir apparaît Sur les instances De sa femme Outhana Pichet M'indique à Gilgamesh Où il pourra Se procurer La plante De la jeunesse Éternelle Plus tard Ça a été Ponce de Léon Qui croit Au fond de la mer Gilgamesh Plonge donc Sous les eaux Parvient à cueillir La plante Et repart joyeusement Pour Urouk Mais les dieux En avaient disposé Autrement Tandis qu'il se baigne Dans une source Qu'il a vue En chemin Un serpent Lui ravit La précieuse plante Merde C'est la première fois Que le mot a été utilisé Plein de lassitude Et amèrement déçu Le héros retourne alors À Urouk Cherchant à se consoler Dans la contemplation Des puissantes murailles Qui entourent la ville Telle est en résumé La teneur du texte Conservé Sur les onze premières Tablettes De l'épopée Babylonienne Le résumé ne le dit pas Merci Merci Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaqué, le maître en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, il lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il n'atteint qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareilles sont misérables, cancre, air et pauvre diable dont la condition de mourir de faim. Car quoi, rien n'est assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. « Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit, « Que me faudrait-il faire ? » « Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Et qu'il a fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien. Quoi, rien. Peu de choses. De ce que vous voyez, non, mais encore, le colis dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. » « Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Bon, il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte. » « Il ne voudrait pas, mais m'a surpris, un trésor. » « Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » « Alors, c'est le loup qui parle. » « Je suis le loup, marathonien de la liberté. » « Pour être un loup, il faut avoir la foi naïve du maraudeur. Nous sommes possédés par le démon de la liberté. » « M'essouffler, m'épuiser. J'ai besoin de vallées, de nombreuses coulées, de collines, de butons, de trous dans les rochers, de rivières inconnues, de lacs oubliés, de forêts qui s'étendent à l'infini, des kilomètres de terres ensauvagées. » « J'ai soif de distance et j'ai faim de pistes interminables. » « Que l'un loup, ce n'est rien d'autre que marathonien de la liberté. » « Qui dit loup, dit meute. » « La course d'une bande, d'un clan, d'une famille. » Dans le monde du loup, il y a des frères, des sœurs, des grands-mères, des grands-pères, des louveteaux, des louvetelles. » En fait, comme ceux des humains. Vous connaissez le proverbe « Le loup est un homme pour le loup. » « Je m'organise et communique, j'élève mes jeunes, abandonne mes vieux. » « Les plus forts dominent, les plus faibles attendent leur tour. » L'étiquette est une matière obligatoire dans la formation fondamentale du loup. Ma vie est une longue marche. Ma vie est une voie sacrée que nous suivons à que le loup. À que le loup, comme vous dites. Entre deux murs d'épinettes endormies. Dans la meute, chacun suit son rang et nous rôdons de concert. Quand un vieil orignal au bout de son âge s'épuise rien qu'à traverser le fond d'une petite baie glacée. Quand il cale et s'affaisse dans la neige lourde, nous sommes là pour le surprendre. L'un faim, l'autre effraie, le troisième contourne et le dernier met à mort. Nous en aurons pour des jours à ne pas avoir faim, à nous sentir forts et d'attaque, à patrouiller les alentours sans trop faiblir. La vie est belle en société, le ventre plein, la force aux pattes, alors que nous avons le temps de contempler les belles nuits d'hiver sur les lacres tirées. La pleine lune qui éclaire mieux que le jour. D'une lumière plus douce, plus grave, plus profonde, tranquille comme la terre où je vis. Les grands espaces n'ont rien perdu de leur grandeur. Être loup, c'est être une sœur. Un frère, c'est vivre en communauté. Le sentier est un cloître. L'eau des criques est bénite. La forêt est une cathédrale. Le ciel est un grand mystère. Ensemble, nous nous chassons. Ensemble, nous sommes chassés. Car l'humain, pour des raisons obscures qui ne seront jamais éclaircies, nous en veut. Je fus traqué comme une vermine, tué à la carabine, empoisonné à la sticc d'înes, piégé pour ma fourrure, ma tête mise à prix, mes oreilles contreprime. Les humains m'ont fait la guerre, ô combien ils ont crié au loup. Acharnement inutile, mystérieuses obsessions contre-columnieux légendes urbaines. Nos cousins d'Europe furent à peu près exterminés. Il en reste quelques-uns, italiens pour la plupart, qui peinent entre petits boisés et tristes landes, obligés de marcher dans les fossés des autoroutes, coincés entre les usines et des douaniers français, déprimés, faméliques. Les loups, pas les douaniers. Je ne connais pas un loup qui sait à quoi s'en tenir en matière d'humanité. Tantôt vous faites dans le grand méchant loup. Tantôt c'est des déferlements de tendresse. Mon loup, mon petit loup, mon loulou. Avec les humains, une seule chose à faire, s'en éloigner le plus possible. Se tenir à distance, brouiller les pistes, mettre entre eux et nous une barrière. Chose facile de la vérité quand on sait que le propre de l'homme s'est emprisonné lui-même dans ses propres enclos. Je suis le loup. Il y a longtemps que nous nous sommes parlé, toi, l'humain, moi, le loup. Nos rendez-vous se font de plus en plus rares. Je suis le seul dans les bois désormais, seul avec mes semblables et les miens, dans le sauvage et dans le quotidien, seul à tenir le fort des insoumis. Tu pars sans jamais t'arrêter. Tu te souviens à peine du temps où je rôdais autour de toi, où mon ombre s'annumait dans tes mauvais rêves, alors que tu vivais comme moi sur la terre indomptée. Nous partagions l'espace. Nous nous amusions à nous faire peur. N'avions-nous pas un pacte, moi, le loup, toi, l'humain? Cheminer et chasser, nourrir la descendance, dominer chacun son côté sans jamais se nuire? Je t'attaquais rarement. Tu m'attrapais quelquefois. Nous nous observions de loin. Quand es-tu promené la dernière fois dans les bois? M'y es-tu? M'entends-tu? Je te crains. Chez moi, la peur de l'homme est innée. La mémoire des loups retient l'image de nos lointains ancêtres qui se sont trop approchés de tes feux, qui ont trop quêté tes restants et qui ont mal fini, soumis à ton service, dépendant de ta main. couché sur un cran de roche, les pattes dans la mousse et le museau dessus, je reste immobile. Je ferme les yeux et je vous vois. Toi, l'humain. Toi, le chien. Je vous imagine attachés, tous les deux, de poils courts, toilettés, bichonnés, frileux dans vos niches. Je vous vois en promenade dans un parc urbain, mangeant votre moulé, souvent obèse, toujours angoissé. Qu'est-ce que l'espace me dévive? Serais-je aimé? Serais-je aimé? Pour toi, toutes tes questions. Pour moi, toutes tes résolutions. Tu me hais parce que je suis la liberté. Cette liberté que tu chantes, mais que tu as échangé pour le confort de tes aliénations. Moi, je ne mangerai jamais dans ta main. Qui donc attachera jamais le grand loup gris des bois? Nous avons de la résine dans le sang, infatigables loups qui respirons, des ours ayants de conifères, qui traversons des chaînes de lacs, qui passons les collines, beaux loups qui enfilons les territoires, des forêts laurentiennes aux milliers de proies jusqu'aux terres stériles où courent les caribous de la toundra. Je suis le loup. Cela dit tout. Je suis Maïgan, en algonquin, prononcé Maïgane. Un très beau nom, en vérité, un nom de femme, un nom de belle divinité. Je suis le loup, beau comme le monde qui m'entoure, beau comme le silence de la nuit que mon hurlement brise, beau comme la pluie qui tourne en brume, beau comme une vague de noirceur, beau comme la silhouette d'une épinette découpée par la lune. Voir un loup et mourir. C'est un peu prétentieux de vous lire des poèmes après ça, mais quand même, comme on dit, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Photo d'Ilsa, tétin de bronze, meute brodée sur sa nuque, collée au revers de la tuque, l'humain devant toi descend du loup, même s'il vole à ton balcon. Voltigeur réfugié des batailles de la raison, il dit 17 pages à la lune d'occasion, relayée d'est en ouest, de la pluie, de la nuit, pardon, aux premières lueurs de l'aube, tandis que les cris du corps qui sonnent, du message voilé des madones, mordant ciseaux de leur regard, morceaux du jour au babillard, déchirent sa chemise, lacèrent sa ouate et s'arrêtent au temps où il pensait que les illusions marchaient encore à l'unisson sous ton balcon. Un petit dernier. On lâche les loups un peu, ça va être un autre personnage, mais comme disait, petite citation, d'Alexandre Barico, « Chaque fois que nous vivons vraiment, nous sommes une légende. » Chaux de gouttière, mâchoire rapide, croix serré, bien tapis dans un détour du lavabo, jaune d'œil suspendue à vos bobos, égalisateur à temps incontournable, irréparable, inimitable faux pas de mon tête-à-tête avec vous. Il a placé ses micros entre les lignes, saisi au vol d'indéchiffrable parlure, attaché au vide d'indiscutable parjure et ressorti par l'autre bout du baillon. Tout est dans la façon, selon ce qu'en dira-t-on. Obstruction, votre honneur, égalisateur vient de cracher le morceau dans le tuyau secret et l'a bloqué. Télescope, microscope, horoscope, le plombier utilise trucs, formules, enveloppes brunes, billets doux, tout. C'est la descente aux inévitables enfers. Imposteur épinglé aux chauds de gouttière, l'ami a mis dans le sac, a salé son coffre-fort de systèmes imperméables, d'erreurs invariables et mots grabits de chouinés à un corbillard. Égalisateur, rime en l'air, le cœur corrisse les oreilles à l'envers, intarissable, carnassière. Ne le comprenez surtout pas. Laissons-le filer à tout seigneur, tout honneur, jusqu'à la dernière de ses imperturbables écailles. Merci. Merci. Il est moins 20 ici. 11 ans, moins 20. Merci. Oui, oui. Je crois que tu as un en train. Non. Après la pause, je vais faire de l'autre. Deuxième partie. La chatte d'abattre, j'ai l'essence. J'ai l'essence. La trompe-tune, c'est ça? Ah, ben oui, ben oui. Oui. On en a de l'alcool. J'ai l'essence. Oui, oui, j'en mène. Merci, monsieur. Mon verre a brisé. Bonjour. Bon, est-ce que je vais faire une petite introduction à nouveau avec mon arrivée au Canada, voilà, 43 ans, cette nuit. Et puis, c'est ça, une passion de la poésie où la lecture, c'est, vous voyez, il y a 40 ans, le livre qui m'a fait aimer la lecture, c'est le troisième livre que j'avais lu au complet au collège français. Et puis, c'est le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et quand je suis arrivé ici, le tour du monde était en avant, justement. C'est le livre qui m'a fait aimer la lecture. Et puis, moi, j'ai une formation en ingénierie, en génie électrique. et durant mon bac et j'ai lu de Jean-Paul Sartre lors d'une immersion anglaise, il y a une monitrice qui m'a fait aimer la littérature UNESCO et Jean-Paul Sartre. Et je me suis tapé Jean-Paul Sartre, Camus et tout ça. Et même, j'ai dit, il y a une trilogie de la nausée de Jean-Paul Sartre, l'étranger de Camus et au Québec, Gérard Bessette s'appelle Le Libraire. Moi, j'ai dit, ces trois-là, portent un même thème sur la solitude et l'absurdité des trois auteurs. Je ne sais pas si ceux qui connaissent, c'est comme une trilogie. Je devrais dire qu'il y a 23 ans aujourd'hui qui a l'élui, tu ne parlais pas un mot français. Oui, que je ne parlais pas un mot de français et puis, c'est ça à l'école, c'est avec des signes et puis des... des... des coups de poing ou des signes à l'école. On se battait souvent à Ville-Saint-Laurent avec les... C'est ça, la nouvelle vague des immigrations. Dans une classe, l'accueil, par exemple, je me souviens, dans une classe à peu près une quarantaine de personnes, il y a quatre Québécois qui sont les autres. C'est à Ville-Saint-Laurent, c'est ça, de M. Guénette, Daniel Guénette qui est de Saint-Laurent. Il est tout ça. Oui, le poète. C'était à la fin de la guerre, on est venu à la frontière thaïlandaise et là où il commence à ouvrir les camps de réfugiés en Thaïlande. Donc nous, on n'a pas d'objectif de venir au Canada et une fois en Thaïlande, c'est le premier pays qui nous a offert l'asile, on est venu et puis on est venu au milieu le 20 janvier. On a passé dans les camps de réfugiés en Thaïlande pendant un an et comme j'avais vécu durant le régime Khmer Rouge de 75 à 79, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'hôpitaux, médicaments et tout ça. Ma mère est décédée d'une infection au bras, il n'y avait pas de nourriture et puis j'ai réfléchi que ces deux fils, mes deux grands-frères ont été amenés en rééducation, il n'y en a plus de nouvelles depuis, c'est que leur faute c'est une purge de l'influence étrangère. Donc ils débarrassent tous les intellectuels et mes deux frères qui étaient lycéens donc au niveau cégep d'ici. Et puis ce soir, je repartirai. Mais on n'a pas de nouvelles, on a déclaré ici, on a déclaré porté disparu et s'ils étaient encore vivants, ils seraient revenus à notre ville natale comme ma grande soeur. Moi, je ne l'avais pas connue durant le régime et à la fin de la guerre, elle est revenue à sa ville natale et par ses contacts connaissants, elle m'a retrouvé, moi, avec deux autres soeurs. Donc, comme je vous dis, au début, on était sept avant le régime, on a ressorti quatre vivants, moi et mes trois soeurs qui sont plus âgées que moi et on a dit qu'on était sept millions et on est ressorti avec quatre millions. Et puis le chiffre officiel, ils ont massacré seulement un million. Seulement. on a pour, on a pour, on a pour. Oui. Oui. Ils ont révisité de Thaïlande parce que c'était par des fameux « both people » ? Non, non, c'est les « both people » c'est plus des Vietnamiens et nous, c'est des réfugiés. Il y avait deux vagues de réfugiés. La première vague de réfugiés en Thaïlande, ils ont embarqué et comme il n'y a pas de subvention d'ONU, les Thaïlandais ont amené ces gens-là et ils ont débarqué à une montagne qu'ils disent « Retourne chez vous » et ces gens-là sont survis, ont dû survivre à travers la montagne pour revenir à nouveau et il y a certains qui retournent encore à leur vie natale et puis d'autres qui ont revenu à leur point de départ pour revenir. Donc, j'ai dit, j'ai demandé à mon beau-frère « Qu'est-ce qui fait que certains reviennent en deuxième essai tandis que d'autres retournent chez eux et ne reviennent plus ? » Il dit « Mon beau-frère, on de mes beaux-frères, il dit parce qu'ils n'ont plus rien déjà à leur vie natale donc c'est vaut mieux de réessayer à nouveau. » ces gens-là sont encore arrivés au Canada. Il n'est pas évident du Cambodge. Oui, du Cambodge et on de mes beaux-frères justement il a une formation d'ingénierie avant le régime et une fois embarqué dedans comme il venait de la campagne il a la peau un peu plus foncée il sait comment planter du riz et puis comme ça il passe inaperçu comme je tâquine mon neveu il dit « Ton père a menté » parce qu'il dit qu'il n'est pas éduqué il dit qu'il n'est pas éduqué mais il a une formation d'ingénierie il a complété ici et puis maintenant à 8 ans et demi dans la vie et puis ma mère est décédée en 17 et je me rappelle des souvenirs que je pensais écrire quelque chose « L'enfant à la charrette » il y a une histoire de charrette que j'ai vécu deux fois avec ma mère et une de mes soeurs à la fin de la guerre et puis ce soir justement comme je dis avec ma formation d'ingénierie ou maîtrise en administration des affaires et je me retrouve maintenant à aimer la langue française présentement je travaille dans un CIUSSS au centre d'information de rendre service aux gens et tout ça et quand les gens se plaignent que la lenteur du service du système de santé parfois ça vient de me chercher l'émotion vient de moi vous ne savez pas comment on est on n'avait pas à penser sur le prix à payer et tout ça seulement la lenteur un lien très fort qui nous unit c'est que le jour où sa maman est décédée j'ai mis ma fille au monde le même jour alors c'est c'est comme le prolongement une de ses filles c'est le prolongement de l'âge de ma mère on s'est connus dans la poésie et puis justement le texte de confinement de confinement et puis d'où j'ai dit je repartage pour l'amour de la langue française j'ai monté en cours de mémoire et puis pour prouver que ça marche comme j'aime la langue française la poésie j'ai monté un bistrot la brassée qui sort beau bien il dit la brassée de poésie il dit si j'arrive à associer 52 poèmes à une carte ça devient une brassée de poésie et monter en spectacle et durant la pandémie j'ai fait enregistrer 120 poèmes sur Soundcloud et puis à partir de là j'ai choisi ceux qui pourraient toucher tout le monde qui est compréhensible par tous donc j'ai monté une brassée de poésie et dernièrement j'ai fait une autre brassée c'est Gaston Miron hommage à Gaston Miron et j'ai eu l'honneur la première fois Monsieur Neveu et Olivier Marchand Monsieur Olivier Marchand étaient venus et la deuxième fois que je viens de faire jeudi dernier j'ai eu l'honneur de Madame Marie-Andrée Baudet qui était conjointe de Monsieur Gaston Miron était venu à la soirée et était fasciné par ce que je fais et comme je dis les poètes que j'ai récité de vivant je peux compter sur le doigt d'une main Monsieur Hébert Madame Lachance et Éric Roger que j'avais récité sa stèle sur le poème et je vais réciter quelques poèmes que je vais partager donc je commence avec l'honneur de Gaston Miron en cours extrait que Pierre-Paul non c'est Paul Saint-Pierre Plamondon avait cité en vert dans son discours des élections c'est l'honneur de Gaston Miron j'ai fait de plus loin que moi un voyage à Bracadabra il y a longtemps que je ne m'étais pas revu me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence je te salue silence je ne suis pas revenu pour revenir je suis arrivé à ce qui commence voilà c'était l'honneur de Gaston Miron et pour la suite je vais vous réciter Force Océane que j'avais cité Force Océane avec la beauté des vagues qui dans un de mes poèmes que j'avais énuméré maintenant que je l'ai conclu à la fin donc Force Océane c'est en vivant Émile Proulx-Cloutier qu'il a déclamé à Pénélope McQuay dans une émission une amie m'a vu que j'adore ça elle m'a envoyé le texte et par surprise je l'ai appris par cœur donc ça commence comme ça Force Océane de Émile Proulx-Cloutier Ma belle amie qu'est-ce qui te tourmente sais-tu le temps qui te rentre dans le ventre ou tous ceux qui disent que tu n'as plus rien à craindre tous ceux qui disent que tu n'as plus de quoi te plaindre ouais pourquoi t'aurais la gueule en béanne fini le temps des cavernes fini le temps des cavernes voici venu le temps du cash c'est avec la panoplie d'application de la femme moderne bonne épouse à poussette point store speak and span de l'entrepreneurship puis en beau son temps efficace de 7 à 5 et sexy au 5 à 7 t'as pas dormi faut que tu payes sur les 7 puis tu t'épiles le corps tu t'épiles la face tu t'épiles sur le cœur et perds à pile ou face quand tu coules la pique faut pas qu'on te pique ta place ni que le mascara coule sur ta carapace comme une rivière qui déborde et qui arrache sors du sijon avant qu'on te agnache attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache mon ami laisse tout ça là relève-toi puis marche on te vend on te vend des livres qui te disent de t'aimer tel que t'es et tu perds tes dimanches à perdre du poids oui t'as le cœur gros mais ça ça fondra pas ou bien tu fringes et tu fringes et tu donnes ta peau pourquoi le prince se transforme en trapeau à voir ces morons qui te méritent à voir ces morons qui te méritent pas je me dis que stupide donc il tire ses flèches dans le tas ou bien tu banges et tu banges au banc des résignés sais-tu mieux de poigner d'amour ou de l'amour tout poigné ou vivre ou vivre en coulant tout le temps tes désirs tout en couvrant de graffiti ton cœur tout graffigné comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache sors de ton lit que toute la vallée le sache attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache mon ami laisse tout ça là relève-toi puis marche on te semble de suivre ce que les hommes pensent ou mieux d'apprendre à penser comme un homme bravo bravo tes ben bonnes en sciences mais ma belle mais ma belle le pouvoir ça se passe en chum encore cette peur qui perle sur ton lobe encore gagner moins pour le même même job puis rager dans les sourires que tu fabriques pour avaler les blagues dans mon ombre lubrique ça fait juste 10 000 ans qu'on te coupe la parole qu'on te donte ou t'écarte ou te traite de folle là le vent commence à virer de bord il y en a déjà qui commencent il y en a déjà qui se plaint puis tu parles trop fort vive ta lumière vive tes ombres vivement ta manière de dire le monde vivement quand tu te lèves comme une marée se lève et que tu marches et marches et que mont à tes lèvres en hymne fou à ta force océane en hymne fou à ta force de femme ils ont bâti le monde entier sur ton dos si tu te lèves tout va trembler ça va être beau voilà c'était force océane de Emile Poucloutier et je vais réciter le poème suivant c'est celui-là qui m'a donné l'idée directrice à mon autre texte que je conclue le speak low c'est en voyant le monument de Danny Laferrière près de la grande bibliothèque en faisant du vélo et je dis il a écrit je suis un écrivain japonais et puis je me suis dit ah Sylvie est écrivain japonais en remontant le vélo je dis moi je suis un poète haïtien j'ai le titre comme ça ça c'est en juillet 2021 et moi c'est par le titre qui m'inspire et une semaine après j'ai trouvé le fil conducteur et j'ai créé ce texte-là et c'est un texte je me suis dit c'est un poème qui permet si on l'applique de survivre partout donc c'est à partir là vous verrez pourquoi donc je suis un poète haïtien de Mohamed Chanevan si Danny Laferrière pouvait en écrivain japonais faire sien je me suis dit qui m'empêcherait d'être un poète haïtien si on n'est pas haïtien et qu'on n'a plus rien voici pour survivre coûte que coûte au pays des tontons m'accoutent de petites phrases faciles mon grand goût et merci en pile j'ai faim et merci beaucoup quand on est à petit pays à tout coup parler la langue est un atout surtout pour avoir un esprit sain dans un ventre plein car ventre affamé n'a pas d'oseille en cas pareil avec la bouche j'adore si on n'est pas ici en qu'on n'a plus rien à port au prince ou ailleurs parler la langue va droit au coeur et par le coeur on se rend à la tête qui pense à la pence de la bête pas besoin de vaudou des petits de la vache pas besoin de vaudou deux petites phrases c'est tout mon grand goût et merci en pile j'ai faim et merci beaucoup dans la langue locale de n'importe où vous permettent de survivre partout donc voilà je suis un poète haïtien et à partir de là j'apprends les deux phrases en arabe et puis en espagnol en italien et puis même en lingala et tout ça donc vous voyez c'est juste deux phrases et quand on parle ça va chercher le coeur et voilà et puis ce texte là est écrit finit le 20 juillet 2021 et deux jours plus tard est décédée madame Michelle Lalonde et puis je vais vous réciter le texte phare Speak White de Michelle Lalonde qui est le texte phare de la nuit de la poésie de 1970 c'est bien donc j'étais pas né encore voilà Speak White de Michelle Lalonde et en plus il vient de lire le livre que 887 de Robert Lepage qui a abordé le thème Speak White c'est un des textes qui est récité au complet dans la pièce 887 de Robert Lepage c'est sur la rue l'adresse de sa rue de sa ville sur Avenue Muray donc Speak White de Michelle Lalonde Speak White il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare nous sommes un peuple inculte et bègue mais nous ne sommes pas sourds au génie d'une langue parler avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats Speak White et pardonnez-nous de n'avoir plus réponse que les chants rôques de nos ancêtres et le chagrin de Nelligan Speak White parlez de choses et d'autres parlez-nous de la grande charte ou du monument à Lincoln du charme gris de la tamise de l'eau rose du portemarque parlez-nous de vos traditions nous sommes un peuple peu brillant mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party mais quand vous Speak White quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard vie et la grande société un peu plus fort Speak White haussez vos voix de contre-maître nous sommes un peu durs d'oreilles nous n'entendons que notre souffle au-dessus des outils Speak White and Loud comme vous entendent de Saint-Henri à Saint-Domingue oui quelle admirable langue pour embaucher donner des ordres fixez-le de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar Speak White tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him Speak White parlez-nous production profit pourcentage Speak White c'est une loi riche pour acheter mais pour se vendre mais pour se vendre à perte d'âme mais pour se vendre ah Speak White big deal mais pour dire l'éternité dans le jour de grève pour raconter une vie de peuple concierge mais pour rentrer chez nous le jour mais pour rentrer chez nous le soir où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui chaque jour de nos vies à l'est de vos empires rien ne vaut une langue à jurons notre parlure pas très propre tachée de combuit et d'huile Speak White soyez à l'aise dans vos mots nous sommes un peuple rancunier mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de l'engard dans la langue douce de Shakespeare avec l'accent de Longfellow parler en français pur et atrocement blanc comme au Vietnam au Congo parler en allemand impeccable une étoile jaune entre ses dents parler russe parler rappel à l'ordre parler répressions Speak White c'est une langue universelle nous sommes nés pour la comprendre avec ces mots lacrymogènes avec ces mots matraques Speak White Tell us again about freedom and democracy nous savons que liberté est un mot noir comme la misère est nègre et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock Speak White de Westminster à Washington relâchez-vous speak White comme Wall Street White comme Watts be civilized et comprenez notre parler de circonstances quand vous nous demandez poliment how do you do et vous nous entendez vous répondre we are doing fine we are doing alright we are doing fine we are not alone nous savons que nous ne sommes pas seuls voilà c'était Speak White de Michel Lallon et Madame Lallon et puis 20 ans après monsieur Marco Micone a écrit Speak White et que je l'ai lu Speak White et ça m'a fait couler les larmes parce que c'est ma génération sur l'oppression des francophones et un peu sur le blâme sur les francophones qui sont devenus employeurs et c'est comme un peu vous n'êtes pas mené et puis moi quand j'ai lu ces deux textes là j'ai dit j'arrive d'écrire quelque chose qui rejoigne comme une trilogie ou quelque chose et le le 22 juillet 2021 quand elle est décédée ben le titre de je suis un poids haïtien parler local m'a donné Speak Local et les lignes directrices ben voilà avec un hommage à Dany Laferrière un peu inspire le texte que je vais conclure avec vous Speak Local et j'ai envoyé à David Goudreau et il m'avait en 2022 quand j'avais fait ma brassée de poésie il m'avait invité à Saint-Venant de Paquette pour la grande nuit la poésie de la poésie en 20 août 2022 et cette année c'est biannuel c'est biannale donc il m'a réinvité à nouveau cette année pour Saint-Venant te veux encore et puis Speak Local et j'ai fait une apparition dans le documentaire de Richard Seguin dans sa chanson en preuve de poésie grâce à ce texte Speak Local de Mohamed et comme Madame la langue est au ciel un clin d'œil qu'elle a un message d'un autre sage à nous faire parler Speak Local il serait si beau de vous entendre de nouveau parler de comment faire l'amour sans se fatiguer de l'écrivain japonais ou du poète haïtien du pays de Félix de je me souviens jusqu'à celui de Molière et de ses immortels académiciens nous ne sommes plus incultes ni bègue ni sourds au génie d'une langue parler avec l'accent de Bukar et Maka et Aruda et Kim et Weiss Speak Local et nous serons encore plus fiers avant d'être en bière de parler la douce langue de Molière hier aujourd'hui et demain bien sûr Jean-Baptiste Coquelin alias Molière est mort mais sa langue parle encore oui encore aujourd'hui de Paris à Paris-ci Speak Local no big deal quand vous parlez dans la langue que la personne comprend vous parlez à sa tête mais quand vous parlez dans sa propre langue vous parlez à son cœur voilà le message de l'au-delà du sage Nelson Mandel Speak Local go straight to the heart parler local va droit au cœur ici comme ailleurs alors délaissons-nous des bonjours high des bonjours ho adoptons simplement bonjour au pays je me souviens de Saint-Félicien à Emenfeud d'un zoo à l'autre de Gatineau à Natashkwan de Lamont à Laval de Force Océane à la beauté des Val où on vole en Verlangue de Val-d'or à Dorval peu importe où vous vous trouvez que vous soyez d'ici ou d'ailleurs ne soyez pas gêné de parler local parler local comme à Kébac au Carnaval comme à la Grande Traversée du Lac à Robertval local comme bonjour Montréal et vous verrez l'accueil sera cordial au Kébac comme ailleurs parler local va droit au cœur voilà c'était Speak Local de Mohamed Tcham Navak Nibou merci au plaisir et merci oui et pour ceux qui s'intéressent à abrasser le poésie je donne le spectacle le 1er février à l'abrasser sur Beaubien c'est cool c'est cool voilà c'est Alice alors on va prendre une petite pause de 5 minutes je vais aller chercher la bouteille de champagne et c'est notre deuxième période qui commence je pense et c'est Mario qui va commencer la deuxième petite pause de 5 minutes je vais aller chercher 5 minutes pour quelques heures je vais aller chercher moi je fais un métro je ne sais pas je ne peux pas dire il n'est pas j'attends que j'avais de traverser les taxis le métro qui est le métro de traverser le métro normalement je fais ça pour toute la journée tu es le métro qu'est-ce que ça il y a même moi je suis dessiné à l'hiver d'eau là je vais jusqu'à ce grand talent un grand talent pour être dessin pour m'attendre l'année prochaine on va vous aussi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est un secret Sous-titrage ST' 501 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 Directement de Pierre Vadeboncoeur là-dedans. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, j'aimerais lire une lettre que j'ai moi-même écrite. Donc, Vadeboncoeur, je le disais. Alors, c'est le premier texte à ma connaissance de Vadeboncoeur où il parle d'écrire des lettres. Mais comme je disais, Vadeboncoeur en a beaucoup écrit au cours de sa vie. Alors, moi-même, je me suis lancé et j'ai écrit une petite lettre à Vadeboncoeur, un petit peu en écho, un peu en écho à son texte. Non, non, j'ai écrit ça ces dernières années. C'est après sa mort. C'était lors de la recherche que j'ai faite ces dernières années. Alors, cher Pierre Vadeboncoeur, vous confessiez avec une pointe de regret dans la préface à votre essai sur une pensée heureuse, que vous n'écriviez que des essais, car vous n'aviez pas les moyens ni la sensibilité vous permettant d'imaginer des romans. Puisque le genre narratif n'était pas dans vos cordes, il pourrait sembler un peu incongru de s'adresser à vous au moyen d'une histoire. Permettez-moi toutefois de vous en raconter une. Elle commence au temps de mon adolescence, vers 1976. Ça ne m'agime pas beaucoup. Alors que je devais avoir plus ou moins 16 ans, un professeur de français nous avait fait lire en classe un extrait d'un un de vos livres. Je me rappelle qu'il s'agissait d'indépendance. Pour nous, enfants de secondaire 4, habitués à la consommation culturelle courante que la production capitaliste réserve à des jeunes de cet âge, ce texte avait paru difficile. Et il y avait de quoi, car nous n'étions pas le public visé, comme disent aujourd'hui les spécialistes de la mise en marché des livres, ceux dont les savoirs techniques, les compétences et le métier visent à vendre la démagogie présente, selon une expression que vous aviez un jour employée dans une lettre à Paul-Émile Roy. Pour ces gens-là, les jeunes sont fermés à la complexité et à ce que vous nommez l'absence dans l'un de vos plus beaux livres, et qui porte d'ailleurs ce titre. L'industrie, qu'elle soit du livre ou de tout autre produit, n'a jamais professé beaucoup de respect pour l'humanité. Vous l'avez toujours très bien dit. Que nous nous comportions en consommateurs lui suffit. Pour elle, tout se limite à ses absurdes activités, vendre et acheter. Le monde d'aujourd'hui, que vous n'avez cessé de déplorer, regarde comme un travers dépassé tout ce qui fait confiance à un sens plus profond, ou au plus exigeant de l'humanité, bref, l'éducation de nos juvéniles esprits étant la résultante de cette vision immédiate et calculatrice du monde, il était très difficile pour nous d'accueillir cette exigence critique d'inspiration littéraire et humaniste sur laquelle a toujours reposé votre écriture et qui dresse déjà magnifiquement la tête dans « Indépendance ». Entre les murs de la polyvalente, mais aussi dans toutes les circonstances de mon jeune âge, je ne cessais de m'enthousiasmer et de faire tout un tapage autour des œuvres d'Edgar Poe, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et André Breton. Ces auteurs nourrissaient la révolte que je ressentais face à notre monde borné par les insignifiants intérêts financiers qui nous dominent de toute leur puissance. C'est ainsi, du moins, que je voyais les choses à cette époque, et ça ne faisait que m'enfoncer dans un esprit de retrait et de fermeture face à la réalité extérieure. Dans la position où me plaçait cette façon de voir le monde, l'idée de révolution se présentait comme une belle nécessité incontournable. Ah, ce que c'était satisfaisant tout de même de croire que la révolution ressortissait à une exigence réelle et qu'un jour, la société bourgeoise, avec sa logique mesquine et cupide, ses violences et ses injustices déshumanisantes, volerait en éclats. Mon professeur comprenait très bien l'état d'esprit dans lequel je me trouvais et l'embrasement puéril que je concevais alors pour le rêve de révolution dont j'étais la croix. Si bien qu'au moment de faire lire en classe un passage d'indépendance, fort de la complicité que mon amour de la littérature avait introduit entre nous, s'il s'était amusé à m'apostrofier devant toute la classe d'un air complice et un brin provocateur en nuançant « Tiens, Mario, ça va t'intéresser, ça ? » Ce Pierre-Vadboncoeur, c'en étant un écrivain révolutionnaire, un vrai. Il avait dit cela car me connaissant, il savait parfaitement qu'une telle interpellation capterait mon attention et m'intéresserait à vos écrits. Je pourrais dire aujourd'hui que son stratagème a fonctionné au-delà de tout ce qu'il espérait, car à partir de ce moment, j'ai conçu une sorte de dévotion pour votre œuvre. Dans les années qui ont suivi ma sortie de la polyvalente, j'ai trouvé un grand réconfort dans l'autorité du peuple. Un livre admirable dont plus personne ne se souvient, hormis le politologue Marc Chevrier, qui a pris la peine de le citer dans un remarquable essai sur l'idée de république au Québec. Je me demande si ça n'avait pas été lancé ici, d'ailleurs, ça, son livre sur république. C'est un nom qui a fait sur l'empire, le point de comparaison entre le Canada et l'empire austro-hongrois. Ah, on voit bien ça, je n'ai pas lu ça. Mais enfin, donc, Marc Chevrier écrit un très beau livre. Donc, je dis, dans les années qui ont suivi ma sortie de la polyvalente, j'ai trouvé un grand réconfort dans l'autorité du peuple. C'est un livre admirable dont plus personne ne se souvient, hormis le politologue Marc Chevrier, qui a pris la peine de le citer dans un remarquable essai sur l'idée de république au Québec, voyant dès les premiers mots une confirmation de cette espérance naïve qui ne me quittait pas, selon laquelle la révolution était en marche et qu'elle ne pouvait pas ne pas survenir. Souvenez-vous, vous y aviez écrit, en effet, « Je crois que le capitalisme disparaîtra. » Mais il s'agit de savoir au profit de quoi. Une révolution plus ou moins patiente, plus ou moins délibérée, plus ou moins brusque, selon les pays, les situations, les rapports de force, les institutions, le gris des individus qui la font, est en train de transformer le monde. Lisant cela, je me disais tout naïvement, « Si un écrivain comme Pierre Vadeboncoeur, qui n'est pas un jeune esservelé, qui a plutôt patiemment travaillé à l'élaboration stratégique des luttes syndicales, ayant provoqué les réels bouleversements sociaux, écrit cela, c'est donc que c'est sérieux et qu'il y a quelques fondements encore que la révolution est en marche. » Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Vadeboncoeur a été conseiller politique et stratège de la CSM. C'est à l'époque des grands fronts communs. On vient d'en connaître un, mais en 1972, on a eu des grands. Alors voilà, c'est pour ça que ça m'apparaissait concret. Et que si lui disait que la révolution s'en est, ça pouvait être envisageable. J'étais jeune à l'époque. « Un peu plus tard, arrivant à l'âge adulte, je m'étais mis à lire les journaux dans l'espoir de comprendre quelque chose à l'actualité politique, car c'est le domaine sur lequel il est possible d'intervenir pour commencer à changer des choses. Je ne connaissais rien, mais je voulais comprendre la situation qui était la mienne. Car celle par laquelle je le sentais très bien, j'étais socialement déterminé. Dans les journaux, j'ai trouvé plusieurs fois de vos textes d'intervention et chaque fois, c'était comme une fête de vous lire. Vous représentez pour moi, avec quelques autres de la revue Partispris que je découvrais à ce moment-là avec une bonne quinzaine d'années de retard, surtout Paul Chamberlain dont l'afficheur hurle, mais d'être secoué, l'expression de la gauche. À peu près à la même époque, quelques mois plus tard, tout au plus, vous avez publié « Les deux royaumes » que j'ai apporté ici. Pour la première fois, j'avais connaissance de l'une de vos publications au moment de sa parution, qui est parue en 78. Cela constituait pour moi une sorte d'événement. C'est un peu comme si l'homme que vous étiez cessait d'être une œuvre abstraitement littéraire pour devenir un écrivain incarné dans le monde réel, celui de toutes mes illusions, et qui nécessitait de ce fait une série d'interventions révolutionnaires radicales que j'avais pris l'habitude de requérir chez les écrivains. Malheureusement, les critiques parues dans les journaux m'avaient en quelque sorte découragé de lire ce livre. Selon ce que j'en avais compris, il constituait un acte de retour à la religion. Comment l'écrivain révolutionnaire que vous étiez avait-il bien pu tomber dans les abîmes de la religion? Comment cela se prouvait-il? Pour moi, à ce moment-là, il était inacceptable, inimaginable même, que je puisse admettre pareille voix. Elle était radicalement incompatible avec mon désir de révolution dont je commençais pourtant à comprendre qu'il n'avait peut-être pas grand rapport avec la réalité. J'avais commencé à m'intéresser à Karl Marx, dont j'admire toujours la grande vigueur intellectuelle et la rigueur de sa critique. Et pour moi, le monde ne pouvait être que pensé d'un point de vue radicalement matérialiste. Et cela était tout à fait incompatible avec les thèses que vous sembliez de défendre dans les deux royaumes. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors que j'étais calmé avec mon idéalisme révolutionnaire de pacotille, que j'ai découvert par hasard un soir que j'étais allé fureter dans une librairie de livres usagés, ce n'était pas la librairie du livre voyageur à l'époque, un exemplaire à peine défraîchie de l'édition Principes des deux royaumes. Exactement ce livre-là. Le matérialisme auquel je me référais encore ardemment à cette époque et auquel j'adhère toujours dans ces grandes lignes, s'étant assoupli, j'étais désormais dans de bonnes dispositions d'esprit pour aborder ce livre que je regarde maintenant comme un chef-d'œuvre, voire la pointe saillante de la littérature québécoise. Il a produit sur moi l'effet d'une lumineuse déflagration par laquelle l'horizon s'est trouvé tout transformé. On ne peut aller plus courageusement, plus droitement et plus nécessairement à l'encontre des valeurs établies, ruer avec une telle sincérité intérieure dans les brancards d'une modernité techniciste déboussolée et endeuillée par la perte d'humanité qu'elle a elle-même orchestrée, et plaider avec un tel aplomb en faveur d'un essentiel retour aux valeurs qui l'ont fondé et qui lui donnent son sens. La vigoureuse protestation contre le déshéritage de l'humanité à laquelle vous vous livrez dans cet essai est absolument salutaire. Le capitalisme, qui se confond tout béatement avec la modernité, est un monde pour la quantité. Celui du deuxième royaume est le monde pour la qualité. Vous le placez du côté de l'humanité, de l'âme, dites-vous, et de la culture. Ces valeurs ne font plus recette dans un monde, ou plus que jamais, ne comptent que ce qui rapporte et se calcule, mais il faudra bien un jour au bon gré malgré qu'on retourne à votre vision des choses. Combien de temps encore l'humanité peut-elle se nier dans une amnésie qui n'est que refus stérile de son esprit, de son être? Les deux royaumes ont donc été une saluble déflagration par laquelle vous désignez la nécessité de restaurer le besoin essentiel de se tenir à hauteur de l'amour humain. La révolution, tant pis pour elle, n'est plus qu'une illusion perdue, une belle histoire qui ne convient même plus de raconter car elle n'amuse plus grand monde et ne mobilise plus personne. La logique marchande lui a, avec une efficacité foudroyante, substituer ses propres mythes. Il faut désormais se sauver autrement. Et ce salut, vous êtes un des rares aujourd'hui à proposer qu'il repose sur une acceptation plus large et plus profonde, plus amoureuse, en un mot, de l'humanité. Quant à l'indépendance du Québec, votre autre combat politique, elle n'est plus elle aussi qu'un désir d'être qui se délite par manque d'ambition, par défaut de solidarité. Cette autre déficience d'humanité, cette nouvelle faiblesse citoyenne que l'individualisme d'aujourd'hui, nourri par le multiculturalisme de votre ami de jeunesse et ennemi politique, Pierre-Éliott Trudeau, conforte. Si donc, vous n'êtes plus actuel, il faudra pourtant que vous le redeveniez, car en elle-même, votre pensée postule le salut que nous devrons rechercher avant qu'il ne soit trop tard. Elle passe en tout cas par une nécessaire critique du nouvel individualisme dans lequel la réalité elle-même se dégrave, jusqu'à perverser les équilibres écosystémiques qui maintiennent les conditions mêmes de la vie. Dans Le bonheur excessif, vous écriviez dans la langue économe et concentrée qui caractérise si bien vos derniers écrits que le moi est cela qui est peu. Eh bien, notre société de consommation nous a fait croire au contraire que notre moi est tout. C'est dire, n'est-ce pas, combien votre pensée est nécessaire, combien, malgré ce qu'en pensent certains, elle est critique et révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle dépasse nos horizons commerciaux et nous invite à voir autrement notre humanité. En effet, tout au rebours de ce que vous voyez, le moi se présente désormais comme la mesure suffisante de toute chose. Dans ce nouvel égotisme, le moi est sans au-delà de soi. Il ne débouche sur aucun infini. Rien n'est absent de lui. Il est absurdement compact et totalitaire. Aucun combat de l'être pour l'autre ne peut être envisagé dans ce contexte. Trop d'autosatisfaction nous assaille, nous ensanglante même, en un certain sens. Et nous vivons désormais dans l'enfer de ce nouvel individualisme. Permettez-moi, cher M. Vadeboncoeur, de vous citer une dernière fois. Me référant encore à le bonheur excessif, je voudrais revenir à cette ultime parole de vous. Ma vie véritable et continue consiste en un acte d'aimer. Nul doute pour moi que cette volonté amoureuse consiste en votre lègue ultime. Mais si votre œuvre est parfois d'un abord difficile, c'est cependant-là, je crois, que se situe sa dernière difficulté. L'humanité, si embarrassée d'elle-même, si prompte à propager ses violences et ses injustices, si fière de ses monstreuses comédies spectaculaires, si confiante en elle-même et en ses pompes, incapable de voir son ridicule et ses prétentions vaines et les misères qu'elle sème à tout vent, est difficile à aimer. L'idée de révolution peut faire passer la pilule quand on est adolescent, mais comment s'y résoudre dans la réalité contraignante où l'on vit ? C'est là toute la force de votre œuvre que de nous y amener. Je vous suis aujourd'hui reconnaissant de me pousser sur les brisées étranges et difficiles d'un nécessaire amour envers l'humanité. Ça survient au meilleur moment. Dégouté des effets néfastes et, je dirais, mi-glisse de la société marchande, il n'y a plus aujourd'hui que la marche à l'amour, comme disait Gaston Miron, pour éviter la noire crise de dépossession qui nous guette dans de pareils moments. Grâce à vous et à la particulière tonalité humaine de votre œuvre, ce thème passe d'un engagement poétique à un état de présence et de respect pour le monde autour de chacun de nous. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'ai la gorge sèche. Il reste du vin. Il reste du vin. Je suis prêt. Bien, alors je remercie chaleureusement Bruno, Fabienne et M. Berthelot pour cette soirée inspirante sous le signe « Ne rien céder ». Je traduirai ça par le signe de la résistance et avec un côté un peu provocateur, j'ajouterai « Ne rien céder à l'institution littéraire ». Mais il faut que tu te présentes avant. Je me présenterai très brièvement. Ma meilleure expérience hallucinogène est au nord de l'Afghanistan, à Mazar-i-Sharif, avec les azéries du commandant Massoud. J'ai un petit côté scientifique. J'ai enseigné la sociologie de la question nationale du Québec à l'UQAM. C'est à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je dispose... Tu te nommes comment ? Yves Claudé, infréquentable. Le budgetant dont je dispose de 15 minutes, paraît-il, se distribue de la manière suivante. Je vais présenter ma carrière de poète québécois. Je vais présenter mon projet, étant donné que je conçois la nouvelle résistance comme une renaissance de la littérature du terroir, celle justement qui est ancrée dans nos cœurs, dans ce deuxième royaume dont il était question tout à l'heure. Donc, je ferai la lecture d'un manifeste pour la renaissance de la littérature du terroir. Et j'ai deux textes inaudibles, mais que je soumettrai quand même à votre esprit bienveillant. Le premier, c'est un texte qui vient de paraître dans une prestigieuse revue, enfin, publication européenne. Il évoque un peu mon enfance dans un petit village de l'Est de la France. Et cette prestigieuse publication, c'est le bulletin municipal du petit village de Brio-Cours qui se trouve à 100 kilomètres au sud des Vosges. Les Vosges, c'est comme nos Laurentides. Il y a l'Alsace qui n'est pas très loin. Voilà. Ça s'appelle Retour au village. Donc, c'est un village dans lequel mon identité, le socle de l'enfance de mon identité, ça reflète mon vécu. Et c'est ma première expérience de littérature du terroir que je vous présenterai. Mais je voulais justement quand même, puisqu'il faut me présenter, présenter ma carrière de poète québécois. Elle a commencé brillamment dans la revue Chronique en 1977. J'ai publié un court poème sur le thème de la vie de couple et du partage des tâches ménagères. Je ne vous recommande pas sa lecture. Je ne le renie pas. Je l'ai en inventaire. Je vais m'emprécher dans les prochains jours de partager ça sur ma page Facebook. Ce n'était pas encore tout à fait la poésie du terroir. C'était l'esprit de l'époque. Je n'oserais pas qualifier ce poème de féministe, mais je faisais un effort pour m'ajuster à l'esprit. Le deuxième pilier de mon œuvre fondamentale pré-poète du terroir, c'est plus sérieux, c'est dans la revue Meubius. Chronique, c'était un repère de maoïstes intolérants. On a été deux seuls survivants qualifiés de bourgeois contre-révolutionnaires à la fin de la vie de la revue Chronique. Donc, c'est-à-dire Meubius en 1987, j'entreprenais une carrière de poète. C'est un texte que j'ai intitulé « Québec, terre andalouse ». Et le cœur de ce texte-là, j'essayais de faire rencontrer notre poète fondamentale du terroir, qui est le soldat Lebrun, avec les authentiques poètes des complaces flamencas de l'Andalousie, avec preuve à l'appui. Donc, ça m'a pris moins de cinq minutes, ça me laisse un peu de temps pour vous présenter mon manifeste pour la renaissance de la littérature du terroir. Et je pense que je l'ai oublié chez nous. Je vais quand même vous lire ce petit texte paru dans ce prestigieux bulletin municipal d'un village de 200 habitants. Ça s'appelle donc « Retour au village de Conflans-sur-Lanterne à Briocourt ». Donc, c'est le village, vous avez compris que je suis un apporté, comme on dit, le village dans lequel j'ai passé mon enfance. Dans le train qu'elle avait pris d'une capitale européenne vers une ville moyenne, puis dans un autocar la conduisant au bourg, elle avait relu ce roman incandescent de Jean Giono, Regain. Pour se préparer à revoir la terre charnelle, la terre maternelle, parée de ses cheveux blonds, de ses blémures frémissant au vent chaud de l'été. Elle avait laissé ses bagages, un sac à dos et quelques effets, dans un petit hôtel que le chauffeur lui avait indiqué. Au bout de la rue, elle avait reconnu la pancarte avec le nom du village, Briocourt, 3,5 km. Elle marche maintenant sur cette petite route qu'elle avait parcourue tant de fois, d'abord dans un landau poussé par sa mère, l'institutrice du village, puis à pied, lorsque ce furent les plus jeunes à y prendre place. Elle entend cette chanson de marche qu'elle chantait avec sa mère et la marmaille pour se donner de l'allant sur cette route aux allures de chemin de campagne. Le matin, tout resplendit, tout chante, la terre rie et le ciel flambloie et se surprend à la reprendre à haute voix. Puis elle se revoit, elle avait huit ans, sur un chariot revenant des champs, rempli de betteraves et de pommes de terre, assise à même la récolte, à côté d'un petit paysan qui lui tenait la main et l'appelait sa bonne amie et qui jouait au billet avec elle à la récréation à la cour de l'école. Elle longe ce boisé rempli de créatures de légendes, fées, lutins et loups-garous, sortis de l'imagination d'un père qui ne manquait pas de lui raconter des histoires à dormir debout avant le coucher. Tout est si familier et si étrange. Elle se voit déjà sur la place du village, se désaltérant à la fontaine, alors que bien des perdus se poseraient sur elle. Qui est-elle ? Que fait-elle au village, seule, perdue ? Une survenante. Son cœur bat plus fort, alors qu'elle aperçoit ce chapeau multicolore luisant au soleil de ses tuiles chamarées le clocher de l'église. Vêtue de blanc, elle porte un cierge dans cette procession de la fête de Dieu et bien d'autres souvenirs ressurgissent dans un cinéma intérieur, alors que ses pas l'amènent vers ce grand retour. Sur la gauche, la première ferme, elle a bien changé avec un parterre de fleurs en avant. Avant, c'était des tas de fumiers devant les fermes. Puis elle entend « Aurélie, Aurélie ! » Elle n'a pas rêvé. Voilà ce premier texte sur ma enfance. Maintenant, il est question, non pas d'appropriation culturelle, mais de pillage culturel. C'est mieux. Je traîne depuis... Est-ce que tu es pillage maintenant ? Je t'apprends. Je traîne depuis longtemps dans les bas-fonds de la ville. Après ton expérience, ça te gagne. J'ai été... Bon, je complète un peu pour la forme. J'ai été surchargé de cours à l'UQAM avant de donner des cours au cégep à Mont-Laurier. Et j'ai traîné souvent, justement, avec des itinérants, des itinérants qui sont devenus mes amis. Et j'y retourne régulièrement, un peu comme du tourisme social, disons. J'ai essayé de rencontrer, parler avec ces marginaux. C'est vrai que j'ai fait aussi de l'exploration de nombreuses nuits sur la Sainte-Catherine entre le Spectrum avec les Bérus, les Foufounes avec la faune, des Punks et des Skinheads, etc. Donc, c'est un lieu un peu mythique, le croisement de la Catherine et de la Maine où je me retrouve assez souvent, où j'ai le corps serré à voir ces itinuits qui sont notre tiers-monde. Et il n'y a pas si longtemps, en pleine tempête, je passais par là. Puis c'est toujours une expérience pénible parce qu'on voit ces personnes-là dans un état vraiment épouvantable. et je ne sais pas comment les aborder. D'ailleurs, il y a souvent des scènes de violence et c'est assez compliqué. Je vais passer par là. En pleine tempête de neige, je vois une enveloppe par terre qui est émergée. Et sur l'enveloppe, c'est ça qui a attiré mon attention, qui a atterri de Montréal, poétesse et chaman, inou, et je vois, ça doit être le nom de l'auteur, Mish Tamutet. Donc je me suis approprié cette enveloppe. Je me suis dit je vais regarder chez nous. Et j'ai vu pêle-mêle ce qui ressemble à un journal. Je vais vous en lire des extraits. J'ai essayé de mettre un peu dans l'ordre. C'est des textes que je trouve intéressants. Peut-être ça ne vous intéressera pas du tout. Mais j'ai quand même un budget temps. Il me reste quelques minutes. donc si j'essaie il y a deux semaines dans une enveloppe. Une découverte récente. Oui, oui, oui. Donc c'est Mish Tamutet. Si vous le connaissez, je lui remettrai son texte. Alors j'ai essayé de mettre un peu d'ordre puis j'ai transcrit évidemment le manuscrit. Donc Kateri de Montréal. Donc ce serait une poétesse et chamane innu. Alors il écrit « Elle a le don de vous enfiroaper entre imaginaire et réalité. Elle n'est pas pour rien héritière de ses devins jongleurs et autres sorciers comme certains ont appelé comme certains doctes jésuites de passage en Nouvelle-France au XVIIe les ont appelés qui n'avaient évidemment pas lu les ouvrages de Corinne Sambrin sur le chamanisme. C'est dans ses rêves que le chaman du clan de l'ours, un des ancêtres de Kateri, trouvait assurément la piste des caribous qui allait permettre la survie du groupe dans les espaces glacés et lointains de l'hiver boréen. Kateri a d'abord raconté qu'elle est arrivée à la fin de l'été 2011 depuis Mingan en Rabaska par le fleuve avec son équipage de pagailleurs infatigables qui l'ont aidé à dresser son tipi dans l'est de Montréal dans un terrain abandonné entre le port et les raffineries. Là où ça pue, c'est moi qui cite. Ceux-ci seraient repartis avec la même embarcation pour arriver à temps sur la côte nord avant les premières neiges. Kateri a expliqué à des interlocuteurs ébahis qu'elle avait terminé sa formation en technique minérale au cégep de cette île en juin 2011 et qu'elle était venue à Montréal pour chercher des investisseurs et des capitaux dans le but de faire fortune en ouvrant des mines d'or dans le nord du Nittacinal. À d'autres, au campement d'Occupon Montréal au Square Victoria. À la fin d'octobre 2011, entre parenthèses, j'y étais, mais semble l'avoir aperçu, elle aurait dit qu'elle avait lâché l'école après avoir eu à lire un cours de littérature du cégep, dans un cours de littérature du cégep, « Les clochards célestes » un roman de Jacques Kerouac, ce qui lui avait inspiré la vocation de clochardes, une manière pour elle de retrouver le mode de vie nomade, ancestral, désigné. Un professeur de travail social qui animait un atelier sur la mondialisation capitaliste au campement lui avait fait un peu la morale, lui disant qu'une jeune femme instruite comme elle devait se mettre au service de sa communauté en devenant, par exemple, une travailleuse sociale. qui atterrit à ses raisons pour lancer ses poursuivants sur de fausses pistes, surtout ceux qui sont animés des meilleures intentions du monde. Elle a pourtant ses initiés, une cinquantaine qui ont assisté au lancement de son recueil de poésie « Femmes de la forêt » et qui savent qui elle est véritablement. J'en fus immense privilège et la seule chose que je suis autorisé à dire est que le lancement de ce recueil ne s'est pas fait à la mode urbaine dans une librairie branchée mais en Haute-Mauricie au nord de la Tuc dans un endroit secret et que le tambour sacré de Kateri était au cœur de la cérémonie. Alors, j'essaie de mettre de l'ordre pour une présentation un peu plus cohérente. Donc, c'est toujours « Bistamutit » « Les nuits de Montréal ont le cœur à l'envers. Personne ne sait où est Sainte-Carmen de la Maine. Personne ne s'en soucie d'ailleurs. J'ai vu passer Kateri, la poétesse inoue imaginaire imaginée devant le Montréal poolroom faisant danser ses bras et ses mains dans les airs comme une gitane évadée du roc de Lucien Franckert salement diant un chant chamanique qu'elle venait de composer. Les inuites en détresse devant ce qui reste des catacombes entre guillemets c'est l'ancien club antifa au coin Ontario et Saint-Laurent lui ont fait peur. Misère et poésie sont des sœurs mais souvent elles s'ignorent. Elles voulaient revoir la grande murale dédiée à ses sœurs autochtones assassinées et disparues un peu plus haut sur le boulevard Saint-Laurent. Un choc le slogan Landbach en lettres géantes s'est invitée en plein milieu de l'œuvre rituelle. Un coup au cœur elle est revenue à la vie en s'arrêtant devant une affiche de Chawit annonçant son natukun un beau mélange un beau mariage un tambour inou de son père qui résonne encore dans les camps de chasse du nord attisant les braises de la mémoire et dans le même bardassage amoureux les complètes et le violon de sa mère désert de la nouvelle France passée par l'Irlande entendue dans tous les chantiers des bûcherons et dans les rangs des villages à la veillée. Plus bas le cabaret Cléopâtre et ses langoureuses et naïves peintures comme un décor de film rétro que l'on aurait tardé à démanteler au milieu du luxe étincelant de la gentrification d'un espace populaire et criminel que le progrès achève de nettoyer. La hôte festoie avec distinction dans ces nouveaux espaces. Je continue donc c'est toujours M. Mutette Devant ses yeux nocturnes qui cherchent le cœur de la ville elle dit qu'elle a planté son tipi en haut de la place de Ville-Marie. En vérité il est bien amarré là-haut sur la grande ours. Catherie se joue de vous et sa manière de vous faire comprendre qu'elle n'a pas vraiment quitté sa grande famille du peuple rieur dont les canaux montent et descendent les rivières de la toundra jusqu'au grand fleuve. Catherie s'en fait ni lieu elle habite le sanctuaire de la sainte dont le nom lui a été donné. Elle erre comme l'esprit d'un arbre déraciné qui cherche à l'abri des tempêtes une clairière pour y danser. Donc c'est toujours Muthède qui continue donc c'est un feuillet qui s'intitulait Catherie de Montréal pour été ses chamaninous initiation au chamanisme en Yakouti. En tant que narrateur je me dois d'abord par politesse et par souci de clarté me présenter. C'est un peu compliqué en fait je suis professeur de littérature bon je n'ai pas trouvé de Muthède professeur de littérature donc c'est un pseudonyme évidemment en fait Muthède ça veut dire grand promeneur en langue donc je suis professeur de littérature en fait ex-professeur j'aurais à m'expliquer là-dessus qui continue à enseigner dans des circonstances et un contexte très particulier vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du mot en S nègre blanc d'Amérique mais c'est passé peut-être un peu inaperçu je suis une maudite sauvagesse vous comprendrez aisément de quoi il s'agit je précise que je suis un dessinataire de la lettre d'appui d'enseignant à madame Verouchka lieutenant du Val professeur martyre de l'université d'Ottawa à faire du mot en N après un baccalauréat en théologie et maîtrise en histoire et un doctorat en anthropologie à l'université Laval à Québec après divers emplois alimentaires et quelques publications dans des revues de poésie j'ai été engagé comme chargé de cours en études littéraires à l'UQAM voilà pour ma présentation un peu succincte et chaotique donc je m'excuse auprès des lecteurs je reviendrai ultérieurement sur ma rencontre avec Kateri de Montréal la célèbre nomade qui nomadise entre ce terrain vague de l'est de la ville où elle a installé son tipi et le centre-ville où elle tente en vain de passer inaperçu du côté de la grande bibliothèque où elle fréquente surtout la section des archives nationales du lait du Québec et de l'UQAM université du Québec à Montréal où je professe dans une certaine clandestinité c'est dans un cours que j'avais consacré à la littérature autochtone du Québec dans lequel je l'avais invité à présenter ses poèmes alors il est dit que contre toute attaque Kateri au fur et à mesure de sa prestation elle semblait de plus en plus absente hallucinée d'autant plus qu'une sorte de visière perlée à la mode amérindienne masquait ses yeux alors qu'elle effectuait une étrange chorégraphie rythmée par des battements de son tambour mon étonnement se changea en panique quand à la fin du dernier chant elle s'affaissa sur le sol dans une sorte d'agitation épiléptique j'étais en train de saisir mon téléphone pour faire le numéro d'urgence lorsqu'elle se releva prestamment et s'enfuit sans autre explication avec son équipement chamanique le débat et l'étude littéraire de la prestation de Kateri furent plus qu'improvisées elle avait permis que sa performance soit enregistrée mais non qu'elle soit filmée j'avais pu confirmer aux étudiants que la Yakoutie était bien le territoire d'un peuple nomade sibérien ajoutant que la cérémonie à laquelle on avait assisté me semblait relever du chamanisme un chamanisme en renaissance dans cette région que j'étais fort inquiet quant à la justification pédagogique du financement de l'activité auprès du département d'études littéraires alors qu'un semblant de débat était en train de dériver dangereusement à propos de la santé mentale de Kateri j'avais décidé de mettre fin aux cours avant l'heure promettant d'y revenir aux prochains cours après avoir consulté un de mes anciens professeurs d'anthropologie qui t'a consacré à un regret un peu moins de temps aux œuvres poétiques de José Yvon et de Denis Vanier je terminais avec deux poèmes que j'ai trouvés un peu épars justement dans ce... toujours dans ce... dans ce... dans ce... dans ce... donc Kateri a remis une feuille pliée en quatre après un cours improvisé évidemment de ce professeur clandestin qui a été chassé de l'UQAM après l'affaire du mot en S donc il dit Kateri m'a remis la grande tabagie d'un adabijou et de Champlain la grande lune a envahi la clairière elle joue avec des perles d'argent dans l'eau de la source qui chante sur le rocher entre les arbres bruissement de feuilles perdieux qui passe dans l'ombre comme des éclairs dans les paniers d'écorces framboises et bleuets cueillis dans le secret d'une tale transmis depuis des générations et feuilles de thé des bois au-dessus des braises l'eau frémit dans la vieille casserole c'est aussi la chaleur des braises qui fait sortir de son sommeil le grand tambour du clan qui rythme maintenant avec son ventre de peau le chant des femmes qui implore les esprits de la forêt de part de bannique est offerte au feu puis des fruits puis du thé pour les âmes errantes des ancêtres qui sont morts de froid dans les hivers à pierre fendre un dernier morceau de texte qui a dû être écrit au moment des incendies un autre poète de poème de Catery de Montréal ça s'appelle La fontaine rouge au rocher blanc à cent rapides des portages de la mer qui reçoit le grand fleuve je suis allé à la fontaine qui jaillit du rocher blanc au bas de la falaise elle était rouge rouge comme mon sang la fontaine rouge comme je l'ai vue brûlante entre les entrailles de la terre je n'ai pu y boire de ce feu giclant de la roche j'ai laissé ma soif et mes espoirs j'ai prié dansé chanté battu la peau de mon tambour jusqu'au milieu de la nuit avec les inus dans le campement c'est alors que le murmure d'une source nous a conduit vers la vie on va en avoir on aurait pu encore parler de ta relation avec le Massou en Afghanistan une minute confession d'intoxicose en fait ça a commencé avec un camarade j'étudiais l'animation culturelle à Bordeaux et c'est un programme intéressant en tout cas c'est une formation qui destine à devenir animateur culturel les maisons de la culture etc mais par rapport à à l'idée de culture vivante qui était quand même assez répandue les critiques d'une culture justement ossifiée institutionnalisée avec un camarade on a interrompu nos études en lisant un manifeste justement pour la culture vivante la culture de la rue et on a sacré notre cas ce camarade là est allé élever des chèvres et des moutons dans le Larzac non pire que ça dans un village abandonné des Pyrénées où ils ont avec une bande avec une bande de néo-ruraux qui ont à peine survécu à un hiver et moi je me suis dit bon je vais suivre les traces de Rimbaud vers l'Orient suivre les traces donc de ces romantiques orientalistes et je suis parti d'abord en Afrique du Nord au Maroc en Algérie en Tunisie en Libye j'ai fait certaines expériences aussi plus ou moins agréables en Égypte là je me suis dit bon les orientalistes sont allés au Liban il faut que j'aille au Liban j'ai été voir un peu ce qui se passait dans les camps palestiniens du sud du Liban ça m'a donné des pistes pour comprendre ce qui se passe en ce moment il y avait déjà le clash entre les modernistes fatais et les islamistes suite à ça j'ai failli être employé dans une zone agricole de l'ABK c'est une agriculture particulière c'est les champs de cannabis donc je testais les produits tout simplement mais suite à une proposition d'entreprise commerciale de livraison d'une tonne de cannabis à Marseille que j'étais supposé récupérer j'ai décliné l'offre et je suis parti vers la Syrie j'ai continué en Irak en Iran et je me suis dit le bon endroit où aller là où il y avait quand même tout un imaginaire de cavaliers du nord c'était l'Afghanistan puis je suis allé effectivement dans le nord de l'Afghanistan et j'ai été surpris évidemment d'être très bien reçu avec des gens armés riard qui avaient l'air d'aimer les français puis j'ai été invité j'ai été invité dans les cérémonies où il y avait vraiment des gros battes là c'était assez spécial ouais donc j'aimerais quand même qu'on retienne je l'ai pas vu dans une image de fumée je ne l'ai pas rencontré personnellement je voudrais quand même conclure en assistant sur ce projet qui m'est cher de Futur Carrière de Poète du Terroir merci applaudissements 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 si vous suivez sur Facebook je peux voir je pense à la salle de bain pardon je vais attendre à la salle de bain peut-on oui tu peux aller à la salle de bain tu traverses la pierre tu montes en haut alors ça va être notre ami Eric ah oui tranquillement en attendant Jean-François je vais prendre les armes les Athéniens s'appénirent alors je vais les lire c'est là c'est pas désolé non non mais c'est désolé je dis moi je 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 j'ai décidé d'être malheureux dans la vie c'est dur quand même d'être malheureux ça manque ta volonté c'est ça j'ai gardé le cellulaire ouvert pour les bienfaits de la coach peut-être Fabienne t'as soufflé à l'oreille certaines choses non ok bon ben oui ben je vais le partager avec avec la moitié de la planète j'ai j'ai toute ma journée était un petit peu à l'envers parce que j'ai accompagné ma mère à l'hôpital finalement donc je je quitte avec l'esprit paisible ma mère est aux urgences mais elle verra pas le médecin avant peut-être deux heures du matin t'as pas le seul l'esprit paisible non non mais on sait à peu près ce qu'elle a on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va tu sais c'est une madame de 82 ans puis tu sais j'ai comme fait le préposé à la maison de 4 heures à l'arrivée de l'ambiance parce qu'aujourd'hui c'était une journée désastreuse il y a eu un paquet d'accidents possiblement aussi à cause de la température de la météo évidemment et non pas de 37.2 le matin température météo donc voilà alors ben pour ceux qui pour ceux et celles qui me connaissent pas ben sans blague mon nom c'est Éric Éric Goujon j'ai eu le le privilège étrange me dire ça comme ça d'avoir été malade puis d'avoir été quatre mois au soin intensif puis pendant ma réadaptation j'ai dû réapprendre à marcher j'ai découvert cette magnifique librairie mais mieux que ça j'ai découvert Bruno et Fabienne fait qu'après cette journée de marge là j'avais juste le goût d'être ici pour voir Bruno Fabienne entre autres puis je me suis dit ben les autres qui vont être là c'est parce que sûrement ils ressentent un peu la même chose que je ressens à l'égard de ces deux personnes tout simplement veux-tu un étudiant de ronde ? oui je vais t'en prendre un solide donc t'en donnes plus que oui merci donc en 2023 Bruno me dit si tu veux lancer ton livre ici ton troisième livre tu le peux je l'ai fait ça a été mémorable en fait et puis bon la vie a fait qu'on a des amis en commun tout ça et d'ailleurs le premier poème que je veux lire je dois le mettre un petit peu en contexte c'est un poème que j'ai écrit précisément dans la nuit du 9 au 10 décembre le 1er jet puis le lendemain ça s'est retravaillé pour deux raisons cette fête semaine-là a été comme entourée de la mort la mort de la mère d'un de mes très bons amis et par la suite j'ai refait un rêve parce que cet été on a un ami commun Bruno, Fabienne et moi qui a décidé contrairement à la soirée lire pour ne rien le céder lui a décidé de céder littéralement il a mis un terme à sa vie et ça l'a fait remettre plein de choses puis ça a donné ce poème-là donc je l'ai dédié à mon ami Denis qui a perdu sa mère à Bruno et à Fabienne et je suis venu l'offrir en cadeau à Bruno et à Fabienne comme je l'ai offert aussi en demi donc c'est ça le thème de la soirée lire pour pour ne rien céder je pense que lire c'est en effet peut-être plus un acte de résistance qu'on pense mais pour moi je rajouterais écrire pour ne pas décéder ou ne pas céder à mon tour et je m'en rends compte de plus en plus donc là c'est là que je vais prendre la petite chatte de rhum donc et je vais essayer de lire Catherine et dit instinct enveloppe large faire tomber boîte aux lettres italiques rondes des imprimés papiers de l'intuitivité autour disparition se ressembler au salon funéraire à l'église ou ailleurs les proches s'accrocher à deux vies seuls et unis pas tout à fait les mêmes verser des larmes accompagner parents enfants dire adieu au revoir photographie famille affection solitude ici beaucoup de fleurs gerbes bouquets se retrouver côte à côte silencieux boîte du présent ne pas entendre ne plus écouter les cantiques serrer mains première nuit poussière transportés transportés près de l'hôtel juste des jupes et vestons noirs mère enfant mort puis arrachés la musique donnés à entendre du bout des doigts grattés le vernis ongles contre-tombe os sous chair passés têtres contre-souffres inclinés à genoux caressés tenir à un fil toile d'araignée frêle un rideau froissé songe point de bascule un élan larme entre l'opéra et symphonie comme ficelle voilà vous pouvez applaudir ou juste me huer c'est correct oui oui c'est le premier on réserve nos applaudissements pour la compréhension c'est bien moi c'est parce que j'aime quand les gens font la vague vous avez le choix mais je préfère que tout le monde applaudisse entre chaque poème puis à la fin vous faites la vague puis vous prenez tous un petit rhum ben voilà on est prêts on s'installe l'autre on s'en va complètement dans une autre direction en fait l'été dernier je suis parti avec mon amoureuse un gros mois en Italie puis le retour a été entre autres brutal pour différentes raisons que j'ai évoquées un peu précédemment mais on dirait avec le recul on dirait que ça m'a pris comme un an réatterrir ou presque ça a été très pénible j'avais l'impression de revenir dans une espèce de république de bananes qu'on appelle le Québec complètement déconnecté tu sais j'ai assisté par exemple à Rome à des manifestations puis tout le monde sortait puis tu sais on s'entend les policiers là-bas ils ont des armes à feu des UZ des mitraillettes tu sais fait que tu vas pas trop loin dans Manif mais ici quand on Manif bon c'est assez c'est assez tranquille on a TVA LCN qui se sont acharnés sur des enseignants au secondaire au primaire qui n'ont jamais parlé de salaire mais oui c'est ça c'est ça donc c'est un peu ce décalage-là je pense ce texte-là qui est né il n'y a pas si longtemps en fait qui est né le 12 décembre vers 5h du matin je signe puis je prends des notes j'écris encore à la main partir parfois un peu ici et là-bas reprendre du volume wagon être heureux ni ville ni rue circuler éclat de lumière pylône corps modifié vitesse entre loin et proche monde ventre qui remue rencontre herbe et montagne traversée jadis image perdue échelle perspective brouillée parfum et caresse encore bras aimés arrêter prendre photographie bord de la mer cadre idée ancienne douceur souvenir ville portuaire des inconnus étranges intimité soir après soir chambre d'hôtel puis pousser la porte merci de votre participation donc le troisième c'est autre chose encore une fois on a tous des conflits familiaux dans la vie donc peut-être ça hante quelque chose heure entière observer manière de mourir caresse frisson souvenir un brouillon mouvement de paupières amour achève guerre de cent ans coup de rein fumer une dernière cigarette répétition prêter oreille aux violoncelles bac coucher au large des profondeurs horizon corde unique notre histoire est famille perdue foule sur ton front interrogé griffé papier discours ou dispute zone d'absence grisaille puis compter les matins notre voix aussi est horloge le dernier bien j'ai la chance de partager ma vie avec une personne extraordinaire puis je le souhaite à tout le monde donc pour ceux qui partagent des moments extraordinaires avec des êtres aimés c'est ce que je souhaite de mieux aux gens juste du bonheur faire corps avec nuit blottir cheveux rêver bouger tête sur oreiller empreinte chaude désir et simplicité tendre main vers la pluie sommeil palmelle fièvre attendre lettre parole temps creusé visage yeux lèvres rendre monde supportable tourner le dos froid dur puis s'éloigner marcher regarder le vide connaître dérive chair poussière ne plus être foule poser paume sur paume légère soluble creuser puits pour aveugle teinte demi-jour préparer un café un peu d'avance retrouvaille toujours épique à l'eau diffusée voix chanter réciter briller dans des phrases pierre bijoux perles merci à vous autres je ne vous reviendrai serrer jamais autant mon dieu quelqu'un qui t'appelle pour savoir c'est un wikio de Jean-Paul Sartre qui veut son fixe il y a de la non c'est un pocheur qui a presque une une mais il y a une chanson il y a son fixe il y a qui veut son fixe elle dit qu'il y a qui veut son fixe À minuit et demie. Allô? Je ne sais pas si vous êtes à sonner en répétition. Les employés de TVA qui ne sont pas contents. Ils sont entendus. Ils sont entendus par le micro. Non, mais c'est chien. Il y a quand même plusieurs centaines de personnes. Non, je le sais. Je le sais, mais ce n'est pas à cause de moi qu'ils ont perdu leur job. Je ne les dis écoutez jamais. Peut-être à cause de toi qu'ils ne l'ont plus leur job. Ils auraient fait là un de plus sur le rating. On a juste 149 999 qui manquent de 150 000 yens. À part nous autres, moi, je n'écoute plus rien. Ça veut dire qu'il faudrait que tu commences par te regarder toi-même sur ta chaîne. Je me vois assez comme ça. Non, mais là, parce que ta chaîne va fermer aussi si ça continue. que tu vas ta logique. Jean-François? Bruno. Il faut que tu me présentes. Il faut que je me présente. Jean-François Gingran. Je suis gestionnaire d'équipe de jour. Grand lecteur et directeur d'équipe. De jour? De jour. Mon emploi de jour. De jour, ben oui. Tu gères quoi aujourd'hui? Je gère des gens qui aident des gens. Dans le service à la clientèle, qui est un domaine, ma foi, qui devient de plus en plus périlleux. Ah, les gens sont fâchés, Bruno. Ils sont fâchés. Ah, les gens sont pressés. Les gens veulent. Et on est là pour eux. C'est un défi à chaque jour. Et ils sont fâchés pour quoi, d'après toi? Ils sont pressés. Ils sont impatients. Ils sont nerveux. Ils sont irrités. Mais c'est correct. Ils manquent d'amour. Ils manquent d'amour. Donc, je lui donne de l'amour. Ah, ben, mon équipe surtout. Moi, directeur. Vous donnez de l'amour à mon équipe. Oui. Voilà. Pour ne rien céder, il faut imaginer. C'est quand même, imaginons. C'est mon directeur qui serait content de savoir ma description de tâche ce soir. L'amour en groupe, c'est... C'est tout en tâche connexe, ça. C'est en tâche connexe. Mais le soir, je suis un grand lecteur. Qu'est-ce qui se passe-t-il le soir? Le soir. Après les heures de bureau, qu'est-ce qui se passe-t-il le soir? Quand nous ne sommes plus en équipe et que je suis seul. On trouve ça, je te parle quand même. Non, juste assez. Juste assez. Mais oui, donc, grand lecteur depuis longtemps. Je m'intéresse beaucoup aux affaires publiques, à la politique, à l'histoire. Et il m'est arrivé... Je prends le prétexte ce soir pour partager avec vous un... C'est un document que je trouve très important, mais qui se révèle être assez unique, selon José Boileau, avec qui j'ai partagé cette aventure-là. Et c'est un... Donc, pour ne rien céder, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. N'est-ce pas? On peut imaginer, mais pour que ça ne cède pas, il faut bien que quelque chose retienne ou s'appuie. Ou appuie. Alors, c'est un journal manuscrit de mon arrière-grand-mère, Angèle Gilbert, que j'ai retrouvé. Et l'histoire du livre est un miracle en soi, parce que le document et manuscrits datent donc des années 20 à 40. Il y avait deux volumes, deux cahiers manuscrits. Un a survécu, dont j'ai pu bénéficier. L'autre est tombé dans l'oubli ou dans les oubliettes de l'histoire. Puisque c'était un vieux cahier, et comme c'est la soeur de ma grand-mère qui en avait hérité, et comme on ne comprenait pas trop le contenu, bien, c'est un vieux papier qui est passé à la trappe. Donc, il nous manque la fin d'Angèle Gilbert. Une femme qui, même avant de le lire, j'ai très, très bien connue, ayant fréquenté mes grands-parents, très proches de mes grands-parents, j'ai entendu parler dix mille fois de cette femme-là, d'événements des frères de ma grand-mère, comment c'était une personne extraordinaire. Mais les souvenirs familiaux, des fois, magnifient certains aspects. Et les souvenirs, les souvenirs et l'histoire, mémoire et l'histoire, ce n'est pas la même chose non plus. Mais pour faire ça, assez court. Donc, c'est un document qui est absolument fascinant parce que ça ne parle pas du quotidien, de la vie ou même des émotions intimes de cette femme-là. Mais c'est une femme qui écrit, qui analyse, qui observe son milieu, sa famille, ses affaires. Donc, ça va un peu à contre-courant de l'image qu'on pouvait se faire de femmes de cette époque. Donc, on parle de 1880 à 1948. Des femmes qui s'occupaient de la maison et à peu près de rien d'autre, qui étaient confinées à la zone privée, qui ne devaient pas s'occuper d'affaires. C'était les maris qui s'occupaient. Donc, c'était tout le contraire. Elles tenaient les affaires, elles analysaient les contrats, elles voyaient les opportunités de diversifier la business, les pièges que ça pouvait receler. Et donc, ça en fait un document vraiment intéressant, même sur des événements du village, comme un Translantaire historique, qui est consigné par, parce que c'est Environnement, ce n'est pas Translantaire Canada, Environnement Canada, probablement. Et donc, elle le décrit vraiment, et en jugant son mari qui part à l'épouvante en pensant que la fin du monde était arrivée, et elle gardant son sang-froid, ménageant les enfants. Donc, c'est vraiment intéressant comme regard qu'elle porte, puis qui défie peut-être certains stéréotypes qui nous restent aujourd'hui. À cent ans de distance, à une époque, il est souvent distillé en quelques... des aphoristes ou en quelques images très, très... je trouve qu'elles sont très figées, très fixes. Mais un document comme celui-là permet d'ajouter un peu de nuances. Ça n'en fait pas une règle, mais ça ajoute au portrait qu'on peut porter de ces gens-là qui nous ont précédés et qui ont contribué avec toutes leurs possibilités, avec tout ce qu'ils avaient à ce qu'on ait la vie. Donc, elle est décidée en 1948. Donc, la vie qu'on a pu... le Québec qu'on a pu bâtir, et la vie qu'on peut bénéficier aujourd'hui. Mais c'était une femme qui a vu la naissance de l'autobus, de l'électricité, du téléphone, deux gares mondiales, une dépression économique, des inondations en répétition. Donc, on parlait beaucoup de Baie-Saint-Paul. C'était en mai dernier, ou en mai 2022, qu'une grande inondation. Mais il n'y avait pas de sécurité civile. Il n'y avait pas de secours organisé, ni rien. Donc, elle raconte tous ces événements-là. Et je vous rase de vous lire l'introduction à la conclusion du début que j'ai rédigé. Je n'ai pas dit, mais j'ai rédigé. J'ai pris ce document-là pour mettre un peu d'ordre. Mais ce sont ses mots, ses observations, les événements qu'elle a bien voulu nous laisser. Est-ce que ça a été facile pour toi d'obtenir le document? Est-ce que les profs t'ont dit, « Ouais, ouais, t'as le droit d'exhumer ça, t'as le droit de faire la préface, t'as le droit de faire la conclusion, ou on peut laisser faire. » Ah oui, ouais, je dirais que le livre t'as du miracle. C'est un bon point. Merci de me ramener. Mais oui, ça a été facile parce que, pour une bonne raison, toutes ces histoires-là, mon père et ses frères ont dû les entendre mille fois. Donc, l'intérêt, c'était un peu élimé au fil du temps. Donc, c'est un miracle. Le livre a traversé le temps étant manuscrit, d'une part, ayant passé dans les mains de plusieurs enfants. Ma grand-mère, qui était une constructrice de maisons en série, sa survie au déménagement à ses propres enfants. Elle survie plus à ses propres enfants. Le journal, surtout. Les enfants et leurs petites mains baladeuses qui ont la manie de jouer avec tout ce qui tombe sous leurs mains. Non, plutôt les enfants. Mais survie au déménagement aux enfants. Ma grand-mère, elle tenait dans le tiroir de sa table de nuit, qui était un endroit hors limite. Et à son décès, c'est mon père qui a récupéré, qui a vivé avec mon père et qui a récupéré ses documents. Il a des agences offerts. Puisque j'aime bien les vieux documents et les vieilles histoires de famille, donc il pensait que ça pouvait être un autre morceau au castaine. Donc, tu as été encouragé, en quelque sorte. Absolument. J'avais carte blanche, absolument. J'ai transcrit sur Word pour faciliter la lecture. Elle avait une écriture assez élégante, un vocabulaire vraiment riche. L'orthographe, par exemple, est d'une autre époque. C'est l'époque des écoles de rang. Donc, il y a une constatation intéressante, c'est que dans ma famille, ça fait 13 générations que les premiers jeunes grands sont arrivés. Les Gilbert doivent arriver à peu près dans ses années 1660 ou à peu près. Mais ça fait seulement 4 générations qui savent lire et écrire. C'est un phénomène assez récent quand même, assez extraordinaire. C'est pour le lieu de la lecture pour rattraper. Pour rattraper. Donc, rajouter une génération, skipper. Donc, je vous propose l'introduction et la conclusion. L'intention que j'avais, ça a été rédigé durant la pandémie où est-ce que... On pensait que la fin du monde était arrivée. Le 13... Patience. Bien, on croyait que la patience était arrivée à ses limites. Quand même. Et ça m'a fait penser un peu à... Je voulais un peu de perspective dans tout ça. On pensait que la fin du monde était arrivée, mais on a été chanceux de vivre à peu près 80 ans sans événements périlleux qui menaçaient une grande partie de ce qui bougeait sur Terre. Guerre mondiale, épidémie, quand on a grève espagnol, on n'a pas connu ça. On a des vaccins, des possibilités, des horizons qui nous tiennent loin de toutes les catastrophes. Il y en a une qui nous a rattrapés. Alors, c'était un peu... J'avais le temps. Et il n'y avait rien à faire. Oui, mais ça a l'air que ça n'est rien passé. Si j'écoute les gens, il n'y a pas vraiment eu une pandémie. C'est Davos. Oui, c'est ça. Oui. J'ai... Il y a quelque chose. Si. Oui, Netflix. Oui, Netflix. je viens d'aider pendant deux ans. Mais non, mais il est arrivé quelque chose, mais on n'est pas habitués. Donc, j'ai... C'était un moment où j'ai un peu retrouvé ces éléments-là, mais vécu au quotidien. Quand il n'y a pas de sécurité, on n'a pas des numéros rapides et de secours immédiat. On n'a pas de mesures de politique publique qui nous sauvent, qui nous sauvent malgré nous. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là sur un quotidien d'une femme et de nos prédécesseurs qui, pour passer au travers, n'avaient qu'eux-mêmes sur qui compter. Alors, c'est un trait d'union en même temps sur des gens qu'on trouve... Des fois qu'on entend, bon, les Canadiens français qui étaient tous agriculteurs, analphabètes, illettrés, pauvres. C'était certainement vrai. Il y avait une portion de ça qui était vraie, mais il y a beaucoup de nuances à apporter, n'est-ce pas? Et c'en est une nuance, une femme qui a mené une carrière de femme d'affaires alors que ce n'était pas du tout la norme ni la... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une femme qui rêvait de ça, qui pouvait penser avoir ça, qui était prêteuse hypothécaire, qui a connu le début du 20e siècle, toutes ses avancées, des guerres mondiales qu'elle écoutait à la radio. Et donc, elle avait une belle connaissance de géographie. Donc, une femme qui a profité de tout ce qu'elle a pu rencontrer dans sa vie et qui a précédé, bien sûr, mes grands-parents, mes parents, mais qui, je me sens un peu comme la suite ou un maillon supplémentaire de cette chaîne-là. Donc, je pense qu'on repose beaucoup sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. On peut faire mieux, on espère faire mieux, mais du moins, il faut reconnaître ce qui a été fait avant nous et ce de quoi on peut bénéficier grâce à leurs efforts et aux moyens que nos prédécesseurs ont déployés avec ce qu'ils avaient à leur disposition. Alors, je pense que chaque génération veut faire le mieux possible avec ce qu'elle a et faire contre mauvaise fortune le bon cœur, des fois. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Chercher de la perspective et puis revoir avec, reconnecter avec des gens qui ont vécu quand même des grands bouleversements, mais sans peut-être plusieurs petits coussins dont nous bénéficions aujourd'hui. Longue introduction, mais voilà. Édition Charlevoix. Ils sont origines de Charlevoix, ça se passe à Baie-Saint-Paul, mais qui est dans le début du 20e siècle, comme beaucoup de villes qui sont aujourd'hui des quartiers de Montréal, mais Ville-Saint-Laurent en 1910 ne devait pas être beaucoup, beaucoup plus gros que Baie-Saint-Paul non plus. Je pense à Cherbourg où je suis né, qui était certainement plus gros, mais bon, le commerce avait certaines et les communications de villes et villages étaient certainement similaires. Donc, ça se passe à Baie-Saint-Paul qui était un chef-lieu du commerce après Québec, même à cette époque-là. Alors, je vous propose l'introduction qui est de Baie-Saint-Paul en Degrasse 1924 qui est au début du cahier qui est consigné. Angèle Gilbert était une femme d'affaires, l'épouse de Joseph Simard-Hippolyte Marchand et Joseph Simard, elle avait 52 à cette époque-là, donc c'était Hippolyte par lequel on le différenciait, la mère de 13 enfants, dont 8, ont atteint l'âge adulte, le témoin de son époque parce qu'elle était au cœur de l'action. Elle était mon arrière-grand-mère. Cette femme dont j'ai beaucoup entendu parler a laissé un document exceptionnel à ses enfants, un journal relatant les activités de la famille, du commerce et de la vie charlevoisienne. Donc, tenir entre mes mains ce journal qui a traversé le 20e siècle relève du miracle, j'en parlais, originalement composé de deux tombes, il n'en subsiste qu'un. Le deuxième nous aurait transporté dans les dernières années de l'existence d'Angèle Gilbert, mais les aléas de la vie et du temps en ont eu raison. Un miracle d'abord parce que mon arrière-grand-mère s'est assise régulièrement pour consigner ses pensées, les événements du moment. Un miracle puisqu'il a traversé 96 ans, il a survécu au déménagement. Donc, ma grand-mère, sa fille, a bâti 10 maisons et déménagé autant de fois. Donc, de Québec, Bessin-Pas de Québec à Sherbrooke. Aux enfants, je disais, les mains baladeuses qui aimaient bien ouvrir et vider les tiroirs. Un miracle aussi puisque ma grand-mère l'a conservé précieusement en le protégeant le plus possible des dommages du temps. Ensuite, mon père a fait preuve de bienveillance et de gentillesse à mon égard en me proposant ces documents exceptionnels qu'il triait alors qu'il triait les affaires de sa mère décédée peu de temps avant. Mon père et ses frères ne s'intéressaient pas tant aux vieilles histoires de leur mère. C'est compréhensible. Ils ont dû les entendre mille fois dans leur enfance et ils ont connu et visité leurs oncles et tantes, principaux protagonistes du récit, de nombreuses fois de voyages à Québec, à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie. Pour ma part, je m'intéresse à l'histoire depuis que je sais lire tellement que j'ai poursuivi des études supérieures dans le domaine. Imaginez les tournures que prenaient les histoires de ma grand-mère lorsque ce fut à mon tour de les recevoir. Elle me transportait dans un monde qui n'existe plus, un monde loin de ma réalité d'urbain ayant grandi dans les cantons de l'Est. Une première lecture m'a immédiatement captivé, voulait que s'ouvrait une fenêtre sur le quotidien de Canadiens français du début du siècle dernier. Quelques années après que mon père m'ait confié le journal, ce devait être en 2010, je me suis décidé à le transcrire. D'abord pour en faciliter la lecture, ensuite pour partager avec mon père ses frères et leurs cousins et cousines et ce fut révélateur. Mon arrière-grand-mère avait été le plus agréable, malgré le format, des entrées à quelques lignes. C'est vraiment écrit au fil du temps. Il a fallu mettre de l'ordre par thème, par thématique pour suivre les histoires, les personnages. Elle utilisait un vocabulaire riche consigné à une vie remplie sur différents fronts. Les entrées sont variées, détaillées et situées dans le temps. La transcription nécessita plusieurs lectures, ce qui me permet de me glisser pendant des heures dans la peau d'Angèle Gilbert. Je me suis approprié ses mots, ses observations, les épreuves qu'elle a traversées. Cela ajoutait plusieurs briques à l'édifice de mon histoire familiale personnelle. Et en 2014, j'ai décidé de confier le journal ainsi que d'autres documents originaux à la Société d'histoire de Charlevoix. L'histoire de ma famille Simard pouvait certainement bénéficier au fond d'archives déjà importants de la société et j'ouvre une contribution bien personnelle à la connaissance collective, à la préservation et à la compréhension de passer proche mais en même temps si lointain. Peut-être ce journal pourrait-il servir de complément au parcours de personnages de charlevoisien d'envergure comme leurs connants relève à Forger qui ont dû se croiser à un moment ou à un autre. Ce n'était pas assez grave pour ne pas se croiser. Donc, j'entrais donc en contact avec messieurs Gauthier et Harvey et leur soumis la proposition et c'est en octobre 2014 que j'ai remis officiellement le document afin qu'ils entreprennent une nouvelle étape dans leur long parcours et j'ai reçu une proposition c'est d'écrire des articles dans la revue de l'histoire de Charlevoix. Ce que j'ai fait donc le livre est une compilation des huit articles auxquels je propose huit compléments pour aller plus loin dans le journal et offrir un peu de perspective aussi autour d'un thème comme la maladie et l'éducation des enfants. Et donc, en acceptant la proposition j'étais loin de me douter des bonheurs qui se trouveraient sur mon chemin. Huit articles et un livre plus tard de la conviction qu'Angélique nous apporte un point de vue pertinent vient d'aller sur les aléas de la vie de la famille et du commerce. Le présent ouvrage se veut également un trait d'union entre deux époques de Québec. Entre le Québec moderne celui que nous connaissons et le Québec d'avant-guerre celui que nous cherchons notre mémoire collective que nous méprisons parfois par la distance l'ignorance voire l'indifférence à son égard. Un Québec où la majorité d'entre nous subsistait où il semble que les possibilités et les horizons qui s'offraient à nous étaient peu nombreux. Un trait d'union entre un Québec régimenté par des valeurs religieuses qu'elles soient catholiques ou protestantes le calendrier scolaire le temps libre consacré aux dévotions les mœurs sociales les programmes d'études le cinéma la littérature tout devait recevoir le sceau d'approbation des autorités religieuses qui se situaient bien proche bien près des autorités civiles. Sur un plan plus personnel ce livre se veut un trait d'union un marqueur de relations entre les valeurs bien présentes dans ma famille paternelle chez ma grand-mère et chez mon père et les miennes. Que des désaccords nous avons connus au fil des années n'est-ce pas? mais une fois des embrouilles dissipées j'ai trouvé un grand réconfort à comprendre grâce aux témoignages de mon père et grand-mère d'où venaient ces valeurs la chaîne de transmission. Nous aimons voir une différence bien tranchante entre le Québec d'avant la révolution tranquille et celui d'après. S'il y a eu de telles coupures de grands changements force est de constater que sur le plan personnel sur le plan des personnes l'évolution des mœurs s'effectue à un autre rythme. Baigné dans cette époque à travers un récit de première main sans reconstitution permet d'apprécier les efforts les défis de la grande force nécessaire pour surmonter les épreuves dont nous ignorons aujourd'hui l'empleur et la frayeur qu'elle provoquait. En effet qui parmi nous peut se targuer d'avoir affronté deux guerres mondiales une épidémie ou deux ainsi qu'une grande dépression économique avant l'âge de 50 ans? On qualifie souvent nos prédécesseurs d'ignorants de paysans de gens avec peu de moyens et je disais qu'il y avait une part de vérité par contre peut-être ont-ils appuisé en leurs ressources les plus profondes pour combattre la maladie et la mort pour trouver un gagne-pain dans les terribles années 30 pour éviter la conscription sinon honorer leur bataillon sur les champs de bataille et revenir en un seul morceau force aussi pour rassembler un pécule forcer leurs enfants à poursuivre l'école dans l'espoir qu'ils profitent d'un meilleur destin et nous génération d'après-guerre avons connu la prospérité l'éducation supérieure une santé une longévité sans pareil nous avons connu les horizons des possibilités presque sans limite on peut juste voir les quantités d'échanges internationaux de gens qu'on connait qui sont allés à l'extérieur travailler étudier ou juste voyager on parle d'un voyage tout à l'heure d'une expédition vers l'est donc c'était peu commun sinon pas envisageable pour quelqu'un qui est né en Drummondville en 1910 par exemple alors ce travail de lecture de transcription d'analyse suscite chez moi un sentiment de gratitude envers tous ces hommes toutes ces femmes surtout qui ont participé à la construction du Québec dans lequel je vis envers tous ceux et celles qui ont maintenu le Québec dont je profite aujourd'hui rassurez-vous il reste deux pages l'histoire a souvent connu des femmes dans l'ombre des honneurs et des projecteurs les confinants essaient à l'oubli à l'oubli leur réalisation leurs aspirations ou leur rôle dans le développement de nos collectivités cependant on reconnaît aisément le soutien exceptionnel qu'ils ont produisé aux hommes de leur vie qui recoltaient mérites et mémoires pour la postérité l'histoire fut injuste car rédigée en grande partie par ces hommes qui pouvaient se consacrer à leurs études ou aux loisirs puisque leur confort était assuré par les femmes les entourant peut-on effacer cette injustice à grands coups de crayon de manifestation je ne pense pas ce qui est fait est fait cet ouvrage mettant en lumière le parcours d'une femme à la fois extraordinaire et semblable à bien d'autres contribuera je l'espère à combler ce déficit mémoriel à rétablir une certaine justice je souhaite qu'il contribue à enrichir notre compréhension de la vie du Québec d'avant la révolution tranquille de la vie des femmes qui ont trimé dur qui ont fait face à des vents contraires à leurs aspirations et leurs désirs le journal d'Angèle Gilbert est un objet exceptionnel parce qu'il documente la vie d'une femme active forte qui relève des défis malgré les deuils la perte de son mari ou les intempéries du moment c'est l'exemple d'une femme solide chef de famille gérante de commerce qui reprend les responsabilités de tout bon parent de l'époque installer ses enfants on disait ça lorsqu'ils arrivaient à l'âge de se marier je vais installer mes enfants comme mon devoir de parent est terminé mes enfants sont installés ils peuvent vivre leur vie maintenant et à travers ses écrits le journal se voulait d'ailleurs un recueil de conseils d'observations pour ses enfants n'ayant plus de père elle reprenait cette tâche-là ou ce devoir-là donc à travers ses écrits nous livre un témoignage unique mais précis cru sur la vie en Charlevoix au début du 20e siècle donc les prochaines pages regroupent les articles et les pages supplémentaires fourniront l'espace afin d'aller à la rencontre d'une femme unique en son genre une femme qui avait sa place dans le monde nous rencontrons des membres de sa famille à divers moments de leur vie nous pourrons esquisser les débuts de l'instruction organisée au Québec sur quelques générations nous aurons une idée des effets de la maladie à une époque où les remèdes étaient ceux de nos grands-mères c'est le cas de le dire et nous observerons les développements du commerce et des pratiques alors que de nouvelles technologies apparaissent et ce sera également l'occasion de poser un regard sur une catastrophe qui a propulsé la région de Charlevoix dans l'actualité nord-américaine qui est le tremble en terre historique de 1925 on en a parlé dans tous les journaux en Amérique jusqu'à San Francisco où eux-mêmes craignant The Big One se tiennent au fait de tous ces événements-là qui les touchent plus près de leur sensibilité et par sa description des événements Angique nous amènera dans son monde les régions du Québec qu'elle connaissait et nous marcherons quelques pas dans ce milieu aux normes sociales si différentes pour évaluer le contraste avec notre époque et finalement pour revenir plus en détail sur des épreuves qu'à traverser Angélique tout en restant debout fidèle au poste en affaires c'est une forme de devoir il fallait le faire et il n'y avait pas d'autre possibilité que de poursuivre les tâches de la journée s'occuper des enfants et donc sans plus tarder le livre invite donc à une rencontre plus approfondie de mon âge grand-mère Angélique Gilbert des gens qui l'entourent et de l'environnement dans lequel elle évolue bon voyage voilà merci certainement à travers les sections historiques de compléter l'histoire avec le deuxième cahier au fort probablement oui oui je pourrais mettre sur papier toutes les j'ai entendu des milliers de fois mais toutes les histoires qui là on se rend jusqu'en 1942 en 1948 donc elle avait décidé du cancer et donc en 40 quelques les interventions ne sont pas du tout comme on les connaît aujourd'hui donc ma grand-mère a été celle qui en a qui en a pris bien soin les deux dernières filles mais oui il y a plein d'anecdotes et de de bouts qui pourraient être mis et un peu enjolivés avec la fiction mais ça dépasse un peu mes capacités de la fiction je suis un peu carré pour ça mais oui il y aurait moyen certainement j'ai bien connu mes grands-oncles mes grands-tantes puis pas juste bien connus mais régulièrement j'allais les voir même sans mes grands-parents donc il y a moyen de rapiercer ce moment-là ces six dernières années de vie peut-être j'en ai quelques-unes donc elle a écrit à ses enfants mais peut-être mais ils s'appelaient souvent c'était des gens de téléphone ils ont adopté les nouveaux moyens assez rapidement le camion a fait fureur en 1926 le camion est ordinaire aujourd'hui mais quand ça arrive écoutez c'est par rapport à un cheval c'est tout un changement mais c'était des gens de téléphone ils s'appelaient régulièrement les frères les sœurs entre eux donc certainement que ce serait possible de reconstituer une bonne partie de ces années-là le camion est arrivé avant l'électricité je crois eux avaient l'électricité eux avaient ce qu'on m'a dit j'ai pas j'aime bien écrire après ça ce que le document que j'ai mais ce qu'on m'a dit c'est pas eux qui ont eu la première voiture la première automobile de V-Saint-Paul c'est vraiment les deuxièmes le téléphone a dû entrer l'électricité en 1925 on sait que l'électricité à cause du tremblement de terre où est-ce que la lumière tournait comme ça il a arrêté il y avait certains lampadaires c'est un grand mot mais certaines lumières dans les rues de V-Saint-Paul qui ont toutes tombées donc l'électricité chez eux était là avant le camion mais en 1926 le camion est arrivé ça a été une question d'élargir le marché on pouvait faire aller plus loin faire plus de voyages par jour donc c'est tout c'est tout ce cheminement-là qu'on voit qui apparaît à Baie-Saint-Paul pas à Montréal mais à Baie-Saint-Paul quand même l'autobus oui parce que le journal commence l'électricité est là il n'y a pas d'entrée sur le moment où l'électricité est arrivée dans la maison dans le commerce puis commerce et maison c'est adjacent mais oui parce que c'est l'arrivée du camion de l'autobus l'instruction bien supérieure c'est tous les enfants filles y compris sont allés à l'école jusqu'à 15 ans quand même donc c'est pas que les garçons les garçons sont allés au collège classique au sommaire à Chicoutimi n'ont pas terminé un était trop dissipé mais puis les filles une des filles il y a une soeur crève-cœur qui est une grand-ante que j'ai très très bien connue qui devait terminer son cours commercial sa mère tombe malade la plus jeune entre chez les soeurs et selon ce qui est écrit il reste un jour un examen mais sa mère lui dit qu'elle a besoin et qu'elle revient à la maison et sa fille que je connais me disait que sa mère lui racontait que ce jour-là c'était pour faire le repassage elle a repassé ses larmes parce qu'il restait un jour un examen donc c'était très encouragé mais en même temps on voit que c'est pas c'est pas fait bien comme aujourd'hui d'ailleurs c'est important mais c'est pas fait comme priorité ou comme un il y a plein d'anecdotes comme ça qui ajoutent des nuances mais qui en même temps donnent une idée du chemin parcouru en 100 ans quand même on se félicite beaucoup mais c'est pas c'est pas gagné c'est pas gagné puis c'est pas acquis encore donc je pense ça apporte ça si je peux est-ce que les femmes souvent plus scolarisées que les femmes que ce soit en milieu rural ou urbain n'étaient pas compensées par l'image extérieure qu'on donnait du père avec un peu de pouvoir qui était peut-être relatif ou c'est juste le début si vous dites le quoi le pouvoir le pouvoir des femmes au moins sur l'économie domestique est-ce que ce n'était pas masqué par une image extérieure du père qu'on donnait pour se conformer à certaines normes sociales genre c'est une hypothèse peut-être mais il y a une chose aussi c'est que même au niveau législatif une femme ne pouvait pas avoir d'entreprise de compte bancaire elle n'avait pas d'existence juridique de la femme donc femme mariée mais comme elle est tombée veuve 1940 on est en 1920 avant 1940 c'est le 1er janvier il n'y a pas personne juridique dans le 21 au Canada il arrivait au Québec le droit de vote c'est une autre chose oui bien en 1964 aussi il y a eu la logique du foyer parce que le foyer représentait on sait qu'il y avait un droit de vote bon évidemment c'était l'homme qui était le dans un système qui faisait le foyer pendant longtemps avant que ça devienne une présence de visualité où les hommes les femmes c'est là que ça à partir des années 40 ça bascule c'est ça oui même avant au début du 20e siècle les hommes n'ont pas besoin de voter c'est les propriétaires qui n'ont pas besoin de voter oui c'est un type de propriété qui n'ont pas besoin de voter c'est à partir de la première guerre mondiale quand tu vas te faire tuer pour ton pays on va peut-être un moins on va peut-être un droit de vote c'est ça comme ils se vont tuer ils n'ont pas besoin de voter voilà pour répondre rapidement c'est l'hypotence dans ce qu'on a comme écrit ce qui n'est pas c'est qu'elle émet des jugements une analyse et des observations sur les contrats que son mari et les choix d'investissement c'est une famille très aisée franchement quoi qu'elle en dise mais elle porte des observations des critiques sur des contrats des choix de il y a plus ça des lignes mais des choix d'articles et de vente mais c'est pas tant masqué que c'est c'est beaucoup comme support traditionnellement c'est comme support je fais la comptabilité moi je vais faire les contrats je vais arranger les affaires mais on voit là-dedans l'impression que ça donne parce que je ne les ai pas connues c'est que par exemple son mari se lance dans l'élevage de renards pour les les collets les manchons et tout ça puis elle dit à plusieurs reprises on investit tant de dollars pour des enclos acheter des coupes de renards et de la nourriture et ça ne rapporte pas tant que ça donc elle en parle elle le consigne donc c'est pas juste ah ben mon mari veut faire ça je vais tout faire pour le soutenir elle garde un oeil une distance critique quand même donc c'est ça qui est un peu bien surprenant quand on a les documents de l'époque ce que Josée Boileau souligne aussi c'est que c'est une femme qui écrit il faut avoir la capacité d'écrire prendre le temps mais elle n'écrit pas comme une bourgeoise du temps qui joue au piano qui raconte la visite de sa cousine et ses vacances en été elle écrit vraiment des observations qui sont pratiques qui ont un but d'information donc c'est là le rôle est un peu différent même du vivant de son mari je pense que je pense que les femmes je vais prendre l'expression aux foyers qui ont eu ce regard critique-là détaché pendant longtemps il y a eu une culture du système je dirais je ne sais pas si c'est trop fort comme expression mais bon je parlais de ma mère tantôt justement je pense à ma mère puis à ses amis si on a des femmes de 80 ans si on prend l'idée du droit de vote je me souviens au début des années 90 mon père disait je vais voter pour tel parti ma mère un souper de famille disait non non moi je vais voter pour l'autre écoute c'était condamnable parce qu'elle faisait preuve de sens critique oui face à la décision de son époux mais elles ont 80 ans ces gens-là c'est ça c'est ça qu'il disait il annulait il annulait c'est ça l'expression c'est pas l'inverse non c'est vraiment un petit commentaire c'est à l'âge de vous un libéral qui est de nous à vote les femmes sont allées voter pour du pays en 44 exact oui parce que le curé disait de voter pour du pays je dirais que les gens ont quand même plus de liberté de penser que ça aussi c'est facile de dire pour penser je sais que dans le temps il n'y a pas vraiment de façon de prouver pour que les femmes ont voté en 44 il n'y a pas de qui ne les prouver encore moi je ne sais pas mais comme aujourd'hui c'est pas une lecture tu sais parce qu'on a vu la première élection à laquelle les femmes qui ont pu voter c'est dans Saint-Jean en 1941 puis ça a été en effet pour un candidat de l'Union nationale mais ça n'a pas d'impact je dirais c'est vraiment le candidat au niveau local ensuite il y a eu d'autres candidats dans lesquels on fait appel aux femmes mais il n'y a vraiment pas de statistiques qui permettent d'affirmer que les femmes ont voté c'est quand même du petit qu'il y a en 1944 c'est quand même de ça c'est plus pour une dame peut-être aussi l'effort de guerre il y a de vous qui a pas eu une intervention du fédéral qui est français parce que je conclure là-dessus pour laisser la parole parce que j'ai envie de l'entendre mais en fait l'Union nationale reçoit moins de votes que le Parti libéral en 1944 mais l'Union nationale reçoit plus de sièges c'est plus à fait oui puis tu serais content de savoir qu'on parle du changement de gouvernement en 1936 et donc les affaires du magasin vont moins bien qu'elle exprime des opinions politiques c'est pas le pouvoir la particularité c'est que c'est vraiment on a un témoignage de première source oui il y a sûrement eu des femmes qui ont critiqué de discuter avec leur mari mais à la fin il existe peu de documents sur lesquels s'appuyer ça veut dire que ça n'a pas existé mais il faut partir un moment donné d'un peu de concret et c'est ce que ça permet de faire pour une femme de cette époque-là c'est un document un peu rare je ne savais pas moi c'était très précieux puis avec Josée Voileau on a appris que c'était un document assez peu commun ou assez rare pour cette époque-là je vais te poser une question personnelle oui es-tu fier de ton arrière-grand-mère quand tu la relis encore aujourd'hui ah oui certainement je l'étais parce que je l'ai connu indirectement j'ai connu ma grand-mère pendant 32 ans donc quand même c'était pas j'ai souvenir de petits enfants j'ai connu beaucoup plus plus tard oui je suis très fier parce que ben justement ça se veut un trait d'union puis c'est de rattacher mon wagon au précédent et fier parce que compte tenu des circonstances et ce qu'elle décrit de son monde ben ma foi c'est c'est pas mal joué c'est pas mal joué et puis ce qu'elle a ce qu'elle a laissé comme toute l'importance de l'éducation pour ses enfants à elle puis on peut on peut juger au résultat mais en 28 là ou en 37 l'université c'était pas c'était pas un horizon envisageable non plus mais pour ses enfants mes grands-parents qui eux ont bien 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 poussé leurs enfants à leur tour et moi j'ai hérité de cette valeur là ou de cette importance là et puis c'était pas tellement pour une bonne job curieusement que de pouvoir comprendre les nouvelles l'actualité donc elle décrit la bataille de Norvège en 1940 mais elle écoutait ça à la radio mais cet intérêt-là je l'ai depuis tout jeune bon c'est pas à cause d'elle directement mais tu sais elle a un peu insuffié aux transmissions à ses enfants et etc donc oui je suis très fier de ça le sens des affaires il y a un pragmatisme bon il faut des gens pragmatiques gestionnaire de jour je fais ça très bien bon je fais pas de crédit comme les comptes du magasin mais non mais ça fait une compréhension qui est des intérêts divers ce qui et pour moi ça je parle d'ajouter des facettes des nuances mais ça ça fait ça chez moi bon j'ai une formation en histoire j'établis ça à la nuance mais quand on la touche de près ou quand on est témoin de gens plus près de nous on se dit ah oui ben c'est vrai 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 mais c'est très vrai parce que même dans dans mon passé tu l'as reconnu oui absolument absolument oui oui tu l'as reconnu oui oui puis je sais bon il y a des j'ai 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 avec mon père et ma grand-mère à l'époque mais je sais d'où ça vient aussi là dans ça je fais ah oui c'est ça on peut pas en vouloir tant que ça à ses parents quand on sait d'où ça vient on en veut moins bravo merci On va donner une petite chatte de rand, ça va te remettre en verre, c'est ça. Je l'ai apporté de ma petite chatte de rand, j'en remplis ton verre quand même. J'en remplis mon verre par contre, c'est vraiment un petit peu petit, comme si on était des radins. Ben non, va donc, j'apprécie la générosité. Le coup de champagne, hélas, c'est ce que tu veux. Après, oui, ben presque, 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 mais peut-être pas aussi surprenante que la vôtre. Alors, je ressemble à ça sur l'écran, ben voilà. Ben, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est-tu qu'on t'accompagne? On peut m'accompagner. Il y a des petits cœurs qui apparaissent. Il y a des petits cœurs qui apparaissent. Est-ce que c'est sérieux? Regarde, regarde les petits cœurs. C'est ma fille, c'est ma fille probablement. C'est ma fille. C'est plutôt rigolo. C'est sûrement ma fille. Alors, d'abord, oui, je vais me présenter. Et, bon, René Daulet, j'avais, à ma grande surprise, j'avais une bonne performance l'année dernière, assez mémorable, et puis dans lesquelles, qui m'a mis beaucoup de pression sur les épaules, enfin, parce que je sais que je serais pas capable de récidiver d'une façon aussi brillante et aussi amusante et aussi désopilante. Brillante, exactement. Alors, je suis un artiste-graveur de pratique. Je suis un historien de l'art de formation, en ce sens que j'avais fait des études universitaires à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec. J'avais rencontré des professeurs comme René Payan, Palais-François, qui fait l'enseignement, probablement, probablement la fin de la grand-mère. Ces études-là m'avaient amené en Chine pendant deux ans, entre 88 et 90, et d'ailleurs, il y avait eu un événement historique qui m'était tombé dessus littéralement. Enfin, c'était les événements de Sanamem, lesquels, enfin, j'avais pu graffiter, en fait, puis être capable, donc, d'être sur place jusqu'à les ultimes jours avant la confrontation entre les armées chinoises, enfin, et les étudiants. Par contre, ça m'avait, c'était une période qui avait, ça, c'était au 3-4 juin 1989. Par contre, j'étais très mobile, enfin, tout le mois de mai, enfin, pour voir ce qu'on appelle les tout débuts, en fait, des événements. Et puis, de voir vraiment l'effervescence que ça l'avait amenée dans la ville de Pékin, puis à fond, même, c'était la capitale politique et administrative. Ça restait quand même une ville qui était parfois, donc, un petit peu campagnarde avec les houtons, enfin, puis les divisions par petits secteurs. Et puis, quelque part, ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait des événements qui avaient lieu, en fait, vraiment, là, 24 heures sur 24 sur la place, des griffes de la faim, des manifestations, des jeux brouillards, des mouvements de masse, en fait, qui étaient très, très spectaculaires. Ça a changé vraiment de la quiétude, de l'habitude qu'on retrouvait, par exemple, dans les grandes écoles. Oui, oui, jusqu'au tout dernier jour, vraiment, là, je me suis resté bien peinard. Par contre, dans l'école où j'étais, au tout, tout début du mois de juin, vraiment, je sentais vraiment que la soupe était chaude. La répression s'en venait. Ben, je m'attends que je l'avais ouïe dire. Lorsque c'est arrivé, les événements, ben, malheureusement, ben, au lendemain, enfin, ben, il y avait, quoi, dans notre quartier, il y avait des camions avec des enfants qui étaient morts, enfin, sur le capot. Puis, vraiment, c'est des enfants qui avaient été écrasés, enfin, ou, quoi, pétinés par les foules, puis les soldats. Donc, c'était vraiment des enfants qui étaient… Il y avait des gens qui pleuraient autour de moi. Moi, j'étais pas mal inquiet, normalement, de la situation qui se passait. De la Chine, ce que j'ai fait par après, enfin, c'était une série de gravures en 2017 puis 2011 autour de ces événements-là. C'était les personnalités, soit les dissidents, soit, évidemment, les dirigeants politiques, enfin, qui avaient mené, vraiment, au massacre de Salamène. C'est un événement qui est un non-événement pour la Chine. On n'a pas le droit d'en parler. Ça n'existe pas. C'est complètement effacé. Et puis, évidemment, ceux qui en ont accès, enfin, c'est ceux, évidemment, qui, comme moi, enfin, ont pu les vivre d'une certaine façon. Mais c'est des événements, enfin, qui sont comme complètement oblitérés, complètement effacés, en fait, vraiment, de la mémoire collective de Chine Mars. Alors, évidemment, ça m'avait marqué parce que, dans le fond, j'étais au départ, j'étais parti pour faire une mémoire sur l'âge de Chine Mars contemporain. Et puis, dans le fond, je me suis retrouvé un petit peu mal à l'aise par rapport à cette situation-là, à mon retour. Et puis, j'ai bifurqué faire l'étude des images décorchées de l'âge baroque. Oui. Mais tu ne disais pas, quand tu as fait tes études en Chine, que les artistes chinois étaient très audacieux, très… Ben oui. Ben oui. J'ai ramené, d'ailleurs, des documents très particuliers. D'abord, comme j'étais un petit peu collectionneur, même à l'époque, j'étais un peu comme ici, quand j'arrive, en fait, chez toi. Donc, il y a un département dans le coin où je vais chercher. Ben, en Chine, en fait, j'allais débusquer ce genre d'événement-là. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu n'as pas encore nommé, enfin, ton affaire, enfin, le Réunion-Rénaudonais. Ou le Réunion-Rénaudonais, dans ce coin-là. Mais c'est peut-être que je… Avec les livres érotiques. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'achète des choses assez particulières. J'ai une toute petite collection d'œuvres chinoises de l'époque. J'avais beaucoup photographié, d'abord, les expositions. Je me rappelle que la toute première exposition d'intérêt d'or, c'était la première exposition de peinture de nus dans une galerie nationale. Et puis, 99,9 % des peintures, c'était vraiment des nus féminins. Et puis, il y avait juste un seul nus masculin, c'était un professeur. C'était représenté nus dans un cercueil, mais vraiment très pudiquement, ayant très pudiquement placé ses mains avec un squelette à côté. C'était un peintre assez intéressant. Mais le reste, c'était tout vraiment la peinture de nus féminin. Très réaliste, ou encore dans le style fauvisque, ou quasiment abstrait. D'ailleurs, c'était une exposition qui avait causé beaucoup de problèmes. D'abord, la raison, c'est que les modèles qui faisaient un petit peu ça comme gang-pain pour soutenir leur famille, leur maison, se retrouvaient tout à coup sur les cartes postales, les affiches, les catalogues. Et puis, dans le fond, les maris, les familles, les parents comprenaient les absences que faisaient ces jeunes femmes-là, enfin, pour poser... Ah, c'est une carte postale. Oui, exactement. Alors, voici ta fille, voici ton épouse. N'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Et puis, c'était vraiment une exposition qui était très particulière. Je me rappelle qu'il y avait d'ailleurs beaucoup encore des cols de Mao à l'époque, enfin, puis quand il y avait le catalogue, enfin, dans les librairies, vraiment, ça le tirait vraiment. On sentait vraiment qu'il y avait des émotions sur cette personne-là. Oui, vas-y, Bruno. Moi, pour ma première communion, ma mère, qui était une hippie fashion, je portais le col de Mao à ma première communion. Bien, c'est quand même chic. Des photos, preuves à l'appui, je partagerais ça sur Facebook, comme d'habitude. J'avais les cheveux un peu longs à la Beatles. Oui, c'est quand même très chic, parce que je me rappelle, je pense que pour mon mariage, je portais un Paul Smith, puis c'était aussi le col de Mao. Ça fait que c'était toujours de très élégant, j'avais ce que je pense. Oui, c'était la fin des années 90. Pour moi, c'était vraiment un mal. Il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi l'intérêt en 88 pour un Québécois qui utilisait des arts et tout ça? On a des mouvements d'avant-garde depuis une trentaine d'années, même depuis 48 déjà. Et arriver en Chine, si l'audace en Chine s'est fait délu, pour moi, c'est… Il s'est passé autre chose après lui. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une exposition aussi d'art d'avant-garde immédiatement après celle-là. Et puis, c'est cela vraiment dans lequel on a rentré carrément dans l'art du 20e siècle. D'abord parce qu'il y avait d'abord des installations. Il y avait, par exemple, une jeune femme qui avait fait, par exemple, une installation avec des photos, des cabines téléphoniques. C'est carrément tiré dessus sur son installation. Je me rappelle qu'il y avait aussi au plafond, il y avait, par exemple, quelqu'un, un artiste chez moi qui avait représenté une femme, enfin, en train de presser, en presser, enfin, une mentue, un phallus, de façon assez spectaculaire. Donc, imaginez l'exposition sage de nu, faite d'abord par les professeurs de l'Académie des beaux-arts de Pékin. Et puis, en surtout, avec les travaux des étudiants qui, eux autres, vraiment, ils ont été vraiment tout élus. Beaucoup plus forts. Il faut rappeler que la... C'est là que les chars se sont mis en mouvement. Oui, bien, c'était juste avant les chars. Parce que l'exposition, elle avait été présentée, bon, l'exposition nu, c'était vraiment à la toute fin de 88. Et puis après ça, au début de 89, c'était l'exposition d'art contemporain, l'avant-garde. Elle a été fermée pendant environ trois semaines. Justement à cause des exagérations. Ils en ont gardé plusieurs, mais ils ont enlevé les pilles. Et puis, c'était donc assez remarquable. Et puis après ça, il y a eu ce qu'on appelle le décès d'un des représentants du parti politique chinois. Et puis après ça, avec un mouvement de masse, enfin, vraiment au mois d'avril. Puis après ça, vraiment, c'est connu vraiment deux mois de mai. Bien, je vais te dire, comment on parlait de ce qui se passait en Chine en 80-88 au Québec, parmi les étudiants qui étudiaient en histoire de l'art? Il devait bien y avoir quelque chose pour que toi, tu dises, « Bon, bien, moi, je parle, puis j'y vais en Chine, je m'envoie compléter mes études, je m'envoie pas tout. » Il y avait-tu quelque chose de particulier? Ici, là, comment on voyait ça? Moi, j'avais l'impression qu'on voyait la Chine, les pays socialistes, les pays communistes, avec le réalisme socialiste, le fait qu'il y avait un gros, gros retard dans les expressions artistiques. Il y avait une grosse censure. Comment un étudiant en 88 est attiré? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, nous autres, « Ah, bien là, c'est là qu'il faut poursuivre les études. » Il est certain qu'au tout début, il est certain qu'au tout début des années 80, il y avait d'abord la bande des quatre qui avait sévi, dans laquelle le règne après la mort de Maud. Ils ont quand même été fait pendant quelques années. Ils avaient d'abord, en quelque sorte, mis en brigadier ce qu'on appelle l'opéra chinois avec les opéras révolutionnaires. Ils avaient vraiment toute la littérature et, évidemment, les expressions artistiques très, très conservatrices qui étaient faites à cette époque-là. Le rétaproche qui s'est fait avec la Chine a été tout à fait spectaculaire. Dans le fond, si l'étoile encore du début des années 80, c'était encore des représentations, par exemple, de Mao en train de jaser avec des paysans, ou encore Norman Béthune qui arrive comme le sauveur auprès des faux soldats de l'armée révolutionnaire, c'est encore les peintures qui étaient bénéficiées. Très rapidement, les artistes chinois ont voulu prendre ce qu'on appelle le pouls de l'art contemporain. Puis, le saut qui était fait s'est fait très, très rapidement. Un artiste, enfin, par exemple, au début des années 80, faisait, par exemple, Mao Tse-tung en train de visiter les pauvres paysans. Puis, à la fin des années 90, il y avait un Chinois qui mangeait des grosses barres à savon chinois fait en performance. C'était quand même un laps de temps quelque chose d'assez très particulier. Puis, sachant que le savon chinois, peut-être qu'il était composé, il devait être particulièrement indigestible. J'imagine, enfin, que c'était une prouesse héroïque de l'art contemporain d'avoir mangé une grosse barre de savon. Alors, donc, oui. Alors, et puis, dans le fond, après avoir fait mes études, je me suis retrouvé, donc, bifurqué légèrement mon parcours d'études. et puis, j'ai entabli ce qu'on appelle une thèse de maîtrise sur, donc, les écorchés. Donc, j'ai fait quelque chose, j'ai répondu quelque chose qui s'appelait, oui, non, ce qu'elle fait, elle va dire « La nudité architectonique des viscères dans les images anatomiques de l'âge baroque. » C'est quand même pas pire, hein? Et puis, d'ailleurs, j'ai des gens, en fait, que j'ai remarqué, en fait, à l'UQAM, en fait, ils l'empruntent, en fait, jusqu'au mois de mai. Donc, si vous voulez, c'est lire ce document. Est-ce qu'il y a quoi, un possible? Bien, il y en a un exemplaire à l'UQAM, et puis, ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a des gens qui l'empruntent, en fait, mais très longuement. Donc, je suis un genre de... de... de ma maîtrise, en fait, c'est peut-être un document culte à sa façon. Avec un titre pareil, évidemment, c'est un petit peu particulier. Alors, donc... Et puis, évidemment, ça correspondait à mes intérêts de l'époque dans lesquels je faisais, donc, des représentations de la gravure décorchée à la japonaise. Et puis, quelque sorte, les recherches que je faisais, dans le fond, se retrouvaient, en quelque sorte, nourries par tous les documents. Donc, la faibélier d'artistes arrivait, en quelque sorte, à donner des idées sur le plan du cursus universitaire. Et puis, ce qui est resté, évidemment, de l'histoire d'art, après ça, évidemment, c'est mon intérêt d'abord pour les gravures anciennes et puis, évidemment, pour certains documents très particuliers. J'avais déjà tout de suite... J'aimais beaucoup certains types d'images. Et puis, par exemple, dans ma thèse de maîtrise, je m'intéressais beaucoup, par exemple, à une image de l'anthropédie de Diderot d'Alembert dans laquelle tu avais une opération de la pièce dans laquelle tu avais un gros toucher rectal. Donc, je trouve ça très rigolo, en fait, d'avoir ce genre d'image-là. Et puis, dans le fond, ça passait. C'est ça pour une carte postale, là. C'est de la faute de ta grand-mère. C'est de la faute de ta grand-mère. Désolé. 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 Alors, et puis, après, évidemment, pondu ce document-là, dans le fond, c'est le pondu. Après le toucher, il faut bien pondre. Et puis, j'ai fait, donc, de la gravure d'une façon très intense, très soutenue. Et puis, encore là, je m'amuse beaucoup à en faire, même si je tente de développer d'autres intérêts d'artiste. Alors, pour ce soir, demain, pour cette nuit qui est rendue à 1h20 du matin, j'ai amené trop de documents. D'abord, je me sens un petit peu mal à l'aise de lire un texte d'un auteur parce que, d'abord, ce ne sont pas mes mots. Et puis, évidemment, je n'ai peut-être pas ce qu'on appelle la prestance intellectuelle. Par contre, grâce à mon ami Bruno, j'ai tombé sur deux ouvrages très, très particuliers. D'abord, c'est un ouvrage de D.H. Lawrence qui s'appelle « L'amour, le sexe, les hommes et les femmes ». En tant que tel, je vous dirais que ça ne m'intéresse pas particulièrement ce genre de littérature. Non! 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 Oui, tu regrettes. Parce que, si le document en tant que tel, je ne vous lirai pas beaucoup de Lawrence ce soir, juste quelques extraits, ce qui m'a fait beaucoup intéresser, c'était vraiment la tornade qui s'est passée à un moment donné dans l'ouvrage en question dans lequel on voit quatre, cinq pages vraiment d'écriture soutenue. Puis dans le fond, j'ai fait, on avait fait, à l'époque, une toute petite vidéo dans laquelle on avait fait ça et ainsi de tout, mais je n'ai pas eu le temps vraiment de saisir toutes les subtilités de l'affaire. Et puis, évidemment, c'était assez particulier. Puis ce que je me propose, de vous lire ce soir, c'est donc quelques extraits de D.H. Le France qui ont suscité cet orage, cet éclat, cette tourmente, cette fantaisie littéraire en fait d'une actrice qui était une amoureuse. Ce qu'on voit dans le fond, c'est un livre sur le couple et dans le fond, on assiste écrite en rose. C'était le désarroi d'une femme enfin par rapport à sa situation de couple. Donc, pendant cinq pages, en fait, on assiste à ça. Mais ça a été soutenu, stimulé en fait par la lecture de Laurence. Dans les premiers chapitres, enfin, bon, elle arrive comme ça ici, à tous les gants jaunes, certains endroits. Elle est encore amoureuse. Elle est très amoureuse. mais elle arrive dans le chapitre « La vraie vie à quelque chose d'autre ». Alors, je vais me permettre de vous lire d'abord ce qui avait beaucoup intéressé cette lectrice. d'abord, pour ceux qui veulent voir un petit peu plus, je vais m'approcher, si vous permettez, vraiment, pour ceux qui veulent voir un petit peu plus le détail, c'est une belle écriture féminine, à mon avis, avec des lettres rondes, des beaux, pleins, généreux. On sent vraiment qu'il y a de l'amour, de la tendresse. On sent vraiment que c'est quelque chose de la volupté, de la sensualité. Et puis, dans le fond, se retrouver en quelque sorte à lire dans la vraie vie. C'est vraiment remarquable. C'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment une nuit de lecture. C'est une nuit de lecture. Alors, elle s'est intéressée, je vais simplement lire ce qu'elle a surligné, puis dans le fond, c'était l'élément déclencheur de son affaire. Laurence, un grand bris de tendresse, inconscience et un grand bris de tendresse inconsciente et de force inconsciente qui passe entre homme et femme. L'homme et la femme ne sont pas deux entités séparées et complètes. Plus loin. Les femmes croyaient se battre pour la bonne cause. Elles croyaient se battre contre l'homme pour le rendre meilleur, entre guillemets, et pour rendre la vie meilleure, entre guillemets, pour les enfants. Une femme ne se bat pas avec un homme pour son amour. Elle se bat avec lui parce qu'elle sait instinctivement qu'il était capable d'aimer. Alors, une femme n'a jamais gagné l'amour d'un homme en se battant pour l'obtenir ou du moins en se battant contre cet homme. Or, quand renoncera-t-elle quand il aura faim de se soumettre à elle? Fim de se soumettre. Fim de se soumettre. Alors, ça s'est arrêté là et là maintenant commence sa rage. Quelque part, elle voit vraiment son couple en perdition, elle tente vraiment de faire la mise au point de sa vie sentimentale, amoureuse et tout là-dessus. Et c'est Laurence, en fait, qui a donné le pied de biche l'étrier. Donc, ici, ça avait commencé à rebours. Donc, ça a commencé d'abord par le tirer ici, le crochet. Et puis, je me suis permis évidemment de le retranscrire parce que dans le fond, l'écriture étant un peu trop pleine pour moi, peut-être un petit peu moins d'amour dans mon esprit. Moi, c'est un geste d'amour de ta part d'avoir retranscrit. Oui, je voulais éviter les impairs. Alors, c'est comme il avait son industrie. C'est son enveloppe. D'autant plus, ça m'avait vraiment permis de retrasser vraiment la logique. Dans le fond, on aurait peut-être pu penser que ça commençait à la page 85, mais ça se conclut à la page 85. Ah, subtilité. Donc, ayant, par exemple, lu dans les pages « Une femme n'a jamais gagné l'amour d'un homme en se battant pour l'obtenir ou du moins en se battant contre cet homme. Or, quand renoncera-t-elle, quand il aura fin de se soumettre à elle? » Elle commence tout de suite son dialogue. « Besoin de lutter, de se battre pour se faire aimer, pour y croire. Avais-je besoin de me battre, besoin de tout expliquer, mes sentiments comme si le cœur de l'homme devait être amarré, encadré, uniquement à force de l'avoir convaincu de ma grande valeur, de mon inicité, car je crains constamment qu'une autre femme fasse tout aussi bien l'affaire, que je sois remplacé, interchangeable. C'est pourquoi je suis sans relâche préoccupé de le convaincre de ma valeur suprême, tenté de lui donner des raisons pour m'aimer, moi, des raisons bien claires qui puissent s'énumérer point par point comme autant de preuves à l'appui pour lui rappeler que notre relation est incomparable et qu'il doit y investir tout son être, moi, puis offrir des raisons. Bien identifié, emballé, ficelé et prêt à partir pour intégrer son cerveau, pour transformer cette matière première, tout aussi brute qu'elle soit présentée à lui la première fois qu'il a réalisé que je lui plaisais. Il est passé du stade du « tu me plais » entre guillemets à « je t'aime » entre guillemets sans savoir pourquoi, à force d'additionner « les tu me plais », il en est venu à confondre le verbe « plaire » à « aimer ». Ce glissement sournois me fait craindre le pire, qu'il finisse par me laisser le jour où je ne réussirai pas à lui plaire parce qu'il n'y aura pas ce quelque chose de tellement plus profond qu'est le véritable l'amour. C'est là pourquoi il risquera de m'abandonner pour une autre si je ne m'invertue pas à le persuader de mettre des mots sur les sentiments qu'il me sort qu'il me sort pleine mère sans comprendre avec sa tête. Donc, il sort des sentiments mais sans les comprendre avec sa tête et non son corps. C'est triste, c'est triste. Ça fait mal au cœur. Oui, ça me fait un cœur aussi. Oui, ça me fait un cœur. Ça nous vend tous le cœur. Non, arrête de rire, Marie-Eau. On rit, c'est parce que c'est peut-être moi qui le... Moi, je suis dur. Mais, j'aime ce texte. Je vous le lis en fait de toute candeur. Alors, je vais continuer si vous permettez. Ça vaut la peine, on ne dit presque à terminer. Il faut qu'il s'attache à mon âme, qu'il la connaisse sous tous ses revers et qu'il me montre qu'il a bien saisi et senti l'essence de ce que je suis. J'ai besoin qu'il me connaisse par cœur, qu'il m'intègre à lui, que je vive en lui, qu'il me transporte comme si tout ce que je suis était compilé sur une disquette. J'adorais être sur une disquette pour que je n'ai... Elle a écrit ça? Oui, oui, c'est écrit là, oui. Écoutez, oui, oui, c'est ça, tiens. Non, tiens, regarde, c'est écrit, tiens, regarde, c'est écrit. Ben, c'était écrit à la... C'était écrit là-bas, là-bas, c'est tout ça. Non, c'est tout de même. Non, c'est compilé sur une disquette. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est fou, hein? Je ne sais pas si c'est de l'amour quand même. C'est de l'amour. J'aimerais seulement faire remarquer, tout à l'heure, on parlait des cartes postales et tout ça, des implications dangereuses. Là, on est passé de la carte postale à la disquette. Oui. Là, on est dans le screaming. Oui. Oui, puis on vient de m'apprendre une petite gorgée de frume. J'ai du petit cœur qui apparaît. Écoutez, là, c'est vraiment là. Je fais mon Bruno dans l'onde de moi-même. Le son griche un peu. Le tour du monde dans 80 jours, l'un de mes romans préférés aussi. Bonne nuit de la poésie et salut Montréal. Ça, c'est l'art qui danse. Voilà, c'est le même. Merci d'être. Alors, donc, puis un salut Éric quelque part. Est-ce qu'Éric est encore dans la salle? Oui, il est là, Éric. Salut Éric. On te dit salut. Alors, je vais terminer bientôt. Donc, j'adorerais être surdiscuite pour que je n'ai pas à lui répéter sans cesse qui je suis et ce que je représente pour lui. Je me dispenserais bien de toujours faire le metteur en scène. Je m'épuise à lui redistribuer son rôle à chaque jour depuis le début de notre union. Alors que j'arrive secrètement qu'il improvise, qu'il me dise qu'il m'aime de toutes les façons, sans avoir à relire son texte avant. Le texte qui vient de moi et que je connais hélas que trop bien, qu'il suce à force de lui répéter et lui de me le redire. Elle est inquiétante quand même. Elle est inquiétante. Mais ce qui est à noter, c'est que passé cette vague-là, le livre a été abandonné. De vraiment plus rien. Elle a lâché pris. La rayure, pas dessus, c'est ça. La rayure est toute neuve. Enfin, vraiment, la colle, ça, c'est pour ça. Ça l'a été accepté. Vraiment, c'est comme, vraiment, il a été vraiment à fond de train. Alors donc, c'est un ouvrage que j'ai acquis à prix d'or à la librairie des voyageurs. Et puis dans lequel, comme Bruno disait, il me regrette encore de l'avoir vendu. C'est-à-dire, à quel point, donc, j'ai dû payer cher, vraiment, pour soutirer, lui qui ne sait de rien, j'ai fini par céder quelque chose. Il me l'a cédé. Il me l'a cédé. Maintenant, je vais vous montrer un autre ouvrage qui m'a cédé la semaine dernière. Encore là, c'était, encore là, c'était de longues et difficiles tractations, négociations. C'était vraiment très, très difficile parce que, vraiment, je ne reviens pas. D'ailleurs, les négociations que je fais, ici, des fois, elles peuvent être mémorables parce que, je me rappelle, par exemple, ils m'avaient quand même vendu un ouvrage de graveux donc, il y en a manqué une. Puis, c'est écrit. Mais la fin, c'est toi, mec, tu manques un gros prix quand même pour ça. Et puis, l'affaire, c'est que, l'argument, l'argument m'a su... C'est terrible pour les gens qui t'écoutent qui vont savoir « Ah oui, les hommes en affaires. » Oui, c'est que... C'est que... Oui, mais l'affaire, c'est que, même si l'ouvrage était incomplet, j'ai tombé sur une gravure qui m'avait tout de suite sous-jugué. C'était d'abord un homard qui pinçait la lèvre inférieure d'un homme barbu et qui pinçait la lèvre inférieure, enfin, vaginale, enfin, de la dame à couper. Donc, je trouvais ça vraiment la liaison entre les deux. Donc, un homard qui pinçait donc les deux affaires quand c'est des extrémités puis je trouvais ça vraiment... écoutez, ça va-tu? Tu m'as vendu ça. Tu m'as vendu ça. Alors, il y avait Fabienne à côté qui me disait « Écoute, tu vas aimer ça ces affaires-là, tu vas aimer ça ces affaires-là. Tu vas aimer ça ces affaires-là. » Mais c'est... Oui, mais là, il y avait les homards. Il y avait les homards. Fait que là, vraiment, les homards m'avaient en quelque sorte transi. Puis, je le voyais tout rouge les homards tout de suite. C'était vraiment magnifique. Évidemment, quand j'avais acheté cet ouvrage-là, d'ailleurs, qui était vraiment... Oh, quelque chose. C'était des niches. C'est profond et puissant. Par contre... Je peux te dire quelque chose, tu as-tu? Ben... Ouvre, je veux juste dire quelque chose 30 secondes. Vois-y, 30 secondes. Vous voyez les annotations. Oui. Oui. Il y a exactement six ans, j'ai acheté une assez importante bibliothèque et tous les livres étaient furieusement soulignés en rouge comme ça. Mais vraiment au crayon feu. Oui. C'était un véritable massacre. Un vrai massacre. et cet homme-là décédé avait des milliers de livres et c'est sa soeur qui m'a vendu sa vie de paix. De livres massacrés. Tous les livres étaient massacrés. Et dans un placard, il y avait des auteurs, des auteurs, gays. Tous les auteurs gays étaient dans le placard. La dame, elle me dit, il y a des livres dans le placard. Pour vous les rouquiez de soi. J'ouvre le placard, ils y étaient tous. C'est comme de raison. C'est quand même, mettre ses livres d'auteur gays dans un placard. Mais il n'était jamais sorti du placard. Non. Ils n'ont pas souligné. Non, ceux-là n'étaient pas soulignés, ceux-là étaient immaculés. ceux-là n'étaient pas soulignés, ils étaient vierges, ils étaient purs, ils étaient chastes, ils étaient indemnes. Donc, Nietzsche n'était pas gays. Un autre tuver d'arôme, peut-être? En tout cas, après, après, c'est soulignage, après soulignage. Alors, par contre, avant d'aboutir à l'esthétique de Nietzsche, évidemment, il y avait, Bruno, il avait tendu un hameçon et c'était une revue qui s'appelle Bizarre. Donc, je n'ai pas pensé à la porter parce qu'il y avait peu de lecture à faire de l'affaire. C'était vraiment... C'est des images un petit peu coquines, sadomaso, fétichistes des années 50-60 avec des dessins de Carlo, un dessinateur vraiment qui faisait dans ce genre-là. Vraiment, c'est beaucoup de fantaisie, c'est pas méchant, c'est juste... C'est gentil. Frivole, 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 l'arnaché. Voilà, c'est donc comme ça. Et puis, ça m'avait beaucoup plu. Et puis, dans l'ouvrage, d'abord, je me suis amusé, j'ai une petite marotte quand je prends des livres. D'abord, c'est que je dessine dedans. D'abord, quand j'en ai un beau, pour celui-là, d'abord, je ne m'intéressais pas pas du tout à Nietzsche avant, pas du tout, mais j'avais tombé sur un numéro de la revue Spiral qui présentait d'abord Nietzsche. Ça, c'est savant. C'est savant, ça, c'est savant. Puis aussi, puis présenter aussi un artiste photographe gay qui était, bon, Evergon. Et puis, quelqu'un, je vous dirais que je ne m'étais pas beaucoup intéressé à son oeuvre de quelque façon que ce soit. La raison, c'est que dans les années 80, j'avais vu au Bilgo une installation d'Evergon. Ça représentait un cercle faite par des bottes de cow-boy et au centre, il y avait une chaudière. Puis dans le fond, bien, c'était pour une pratique particulière, en fait, pour cibler par des jus particuliers, faire des liquides particuliers, vraiment, la cible qui était au centre du cercle. Donc, je ne suis pas clair, Un portail de cow-boy. Un portail de cow-boy tout nu, donc, qui portait des bottes, en fait, puis qui devait pisser dans la chaudière. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et puis, c'était pour moi, c'était devenu la scie d'Evergon, en ce sens que quand je voyais une image d'Evergon, enfin, tout ce que je voyais, d'abord, c'était des bottes de cow-boy puis une chaudière au centre. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils fassent, c'était vraiment ça. Et puis, ce que je peux dire d'abord, c'est que ici, enfin, dans les arts, c'est quand même assez particulier. D'abord, il y en a une tracéenne, d'abord, c'est le sourire de la joconde. D'ailleurs, c'est en peignant d'abord la joconde, enfin, que Léodore de Vinci. Il a confié! Il a confié! Il a confié! Une autre récit, donc, c'est celle de Marcel Duchamp, c'était évidemment elle a chaud au cul. Dans le fond, bien, une autre récit, c'était évidemment l'urinoir, donc, de Marcel Duchamp. Quand je voyais à Marcel Duchamp, tout ça, c'était un urinoir. Là, maintenant, c'est donc la quadrature du cercle, plutôt la quadrature de la scie. Vous avez d'abord Evergon avec ses bottes de cow-boy en cercle, enfin, autour, avec une chaudière pour pisser dedans. Ensuite, vous avez ensuite le sourire de Léonard. Ensuite, vous avez LHQ de Marcel Duchamp et ensuite, vous avez l'urinoir de Marcel Duchamp. C'est vraiment, c'est donc la quadrature de la scie ou du cercle, si on peut dire, d'une certaine façon. Les cow-boys. Ça fait que ça se peut qu'un jour, je vois la place, par exemple, les cow-boys feraient un gaffe. Bien, c'était déjà peut-être un amorce par rapport à tout ça. Et puis, donc, sachant ça, d'abord, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle, bon, bien, un dessin. Un dessin, je ne peux pas pas le faire. Et puis, et puis, dans lequel, j'ai repris, donc, Evergon en partie, enfin, avec Lich. Oui, Lich. Ça me fait assez sur la droite, ça. Ça se reçoit d'autre. Et puis, dans lequel, j'intercalle mon nom, donc, René Donnet. Mille de rien. Mille de rien. Et puis, il y a deux reprises. Par exemple, ici, on voit le petit R pour l'oreille, le E ici, le N pour la carte, la carte nasale, le E accent aigu, et le D, enfin, c'est le bras musculaire, O-N-A-I-S. Et S, c'est un genre d'enferroi à page, enfin, vraiment, là, la place, la place, c'est un petit peu un hommage, en quelque sorte, au lecteur sur lignard, enfin, homosexuel dans un placard. Donc, j'ai pu garder la note. Et puis, ce qui était drôle, enfin, c'est que c'est un petit peu les Ramboys d'Evergun, donc, je m'étais beaucoup inspiré dans quelque sorte. Je faisais autre chose que de se tirer de la barbichette et se tirer autre chose. Tu vas faire une belle photo quand tu regardes ça, là. Oui, vous pouvez sortir vos appareils. Vos appareils. C'est rare que j'en sorte des osés comme ça, là, là. Regarde-moi, au moins. Ben oui. Et puis, ce qui était drôle, c'est que je vais vous lire deux pages de ce massacre. La raison, c'est que à la page 82-83, j'ai noté ceci, un mot de René. Avec son écriture, j'en suis pas revenu, vraiment. ça fait un mot de René. Alors, donc, c'est période de prééminence du modèle esthétique apollonien sur le Dionysac. Donc, c'est sûr que c'est une autre relation de couple, c'est Apollon et Dionysos. Et puis, ce que je vais me permettre de vous lire, enfin, ce sera... En bas de cow-boy. En bas de cow-boy. Oui, en bas de cow-boy. Il faut les vendre dans les bottes de cow-boy. Y avait-tu un chapeau de cow-boy dans le coin, Bruno? Non, non, non. Non, t'as jamais vendu ça? Alors, ce que je vais vous lire, c'est vraiment ce qui est en rouge. C'est vraiment ce qui est en rouge. Je veux vraiment c'est ça qui est remarquable. Dans le fond, alors donc, crochet entre trois petits points, la prééminence du modèle esthétique apollonien, trois points d'exclamation. Plus loin, l'art plastique égale apollonien plus la musique art Dionysac. Et puis, il avait souligné entre crochets cette formidable opposition qui s'ouvre béante entre l'art plastique qui est l'art apollonien et la musique l'art Dionysac. Ils comprennent qu'ils pourront, mais que... C'est ça, exactement ce que j'étais en train de me dire. Et puis, il a continué avec des crochets. La musique apollonienne tirait apparentée aux arts plastiques quant à la signification rythmique, point. Griser le cœur, ça c'est Nietzsche qui dit ça. Griser le cœur n'a jamais été la fin de la musique apollonienne, mais bien plutôt une action pédagogique à l'opposé l'effet orgiastique de la musique. Ensuite, Capital, ça c'était donc le René, ça s'appelait donc René. C'est René. Ton nom, c'est René. C'est mon nom, c'est Né. Doublement souligné les dernières phrases suivantes, une philosophie esthétique plus vaste et ouverte aux mouvements artistiques les plus divers devraient sans doute introduire Apollon et Dionysos comme des dimensions nécessaires à l'intérieur de chaque art isolé. C'est là une des dimensions plus propices qu'historique. Il est vrai. Capital. C'est Capital pour René. Comprendre qui pourra. Vous êtes sans voix, je savais. Je savais. Là, je viens de vous assommer. Là, je viens de vous assommer avec Jésus. On a l'écule de la famille. Oui. Là, je viens de vous assommer, vraiment, on revient à avouer. Quelque chose. Non, mais pas mal. Pas mal, hein? Alors, donc, après, donc, une lectrice anonyme. J'étais content d'être de lire une lectrice pour ça. Tu l'auras donné vie à cet amour empêché. pour tenir ma présentation, comme c'était il y a 25 ans, j'avais exposé avec un projet qui s'appelle « De la monstruosité » qui avait été amorcé par Christine Palmieri pour une galerie qui s'appelle René Harrison. C'était au Centre du commerce mondial. Elle avait réuni tout un aéropage d'artistes de sa bonne envergure. Il y avait Louis-Pierre Bougie, il y avait Orland, il y avait plein d'artistes, en fait, très, très particuliers de l'Allemagne et vraiment de l'art québécois. Et puis, elle m'avait invité. Vraiment, j'étais peut-être le moins prestigieux de toute l'affaire, mais j'étais content d'être là. Et puis, j'avais produit à l'époque un ouvrage « Textes et gravures ». Je vais vous lire les textes, mais je vais vous montrer une seule gravure là-dedans. Et puis, j'étais cachottier parce que dans le fond, les autres, je vais vous laisser imaginer les gravures. Je suis bien, je suis subtil. Et puis, les gravures, en quelque sorte, c'était autour d'un projet, c'est un peu comme un genre de médecin fou. À l'époque, au 17e siècle, on croyait d'abord que l'imagination, c'était des mères, c'était la responsable de toutes les déformations physiques des enfants. Par exemple, une mère portait un enfant, elle voyait un dromadaire, il y avait des bonnes chances que l'enfant soit un bossu. Ou encore quelqu'un qui a un pied beau, c'est un petit peu ça. Et puis, même qu'une mère voyait un azimé, un asiatique ou un noir, il y avait donc des bonnes chances qu'il soit vraiment bicolore. Pas de joke là-dessus. Pas de joke là-dessus. Et puis, ce qu'on peut rire, c'est qu'il y avait un ouvrage que je ne m'en rappelle pas à l'époque, c'était les plus jugés dans l'image de la procréation à l'âge baroque. L'auteur m'échappait un peu, il rapportait en fait qu'il y avait même encore de ce type de préjugé-là, qui était colporté au 20e siècle. Donc, il y avait des gynécologues, en fait, il y avait des patientes à Paris, en France, qui portaient ce genre d'affaires-là. Puis, il était encore, qui croyait encore dur. Puis, on peut peut-être dire quelque chose au sujet de la France, en fait, qui est une terre de grandes noblesse de culture. Je me rappelle d'avoir vu, par exemple, une émission de télé-réalité, c'est Mathilde qui écoute ça des fois de temps en temps. Et puis, il y avait l'animateur qui avait demandé aux participants, participantes, afin de dépeller les 26 lettres de l'alphabet. Il n'y avait personne qui avait réussi. Alors, les graveurs, en quelque sorte, c'était donc un peu comme un savant fou, qui faisait des expériences pour juguler, contrôler l'imagination. Et c'est des graveurs, en quelque sorte, on peut voir, en quelque sorte, des volets. Des volets comme ça, c'est ici. Donc, je vais faire un tour vers la caméra. Et puis, ça vous tente de vous amuser à fêter celui-là. Tu arrives, tu arrives, tu arrives. Je vais penser aux lecteurs, fait qu'ils sont là. On pense à vous. C'est le moment de notre petit cœur. Le petit cœur, c'est ça. C'est donc des graveurs et dans lesquelles on voit, par exemple, sous l'accouchement, c'est vraiment un petit démo qui sort et ici, en soulevant le petit volet ici, un petit foetus, enfin, qui est logé dans la boîte crânienne. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est devenu des images très mystérieuses dont je vais vous lire les explications. Les autres, je ne vous les montre pas tout de suite, parce que vous allez, à moins que vous me sous-doyez de toute façon. Ben, ton verre est plein, donc. pas assez, pas assez. Alors, lors de l'exposition de la monstrosité, en fait, qui avait été présentée à la galerie René Harrison, c'est encore là dans un endroit très particulier, c'était au centre du commerce mondial, un endroit assez chic, vraiment, avec des belles colonnes grecques. J'avais utilisé cette gravure-là, les génitures caverneuses. Filmes-moi pas la bouteille. Donc, les génitures caverneuses, c'est des textes personnels. Alors, tout comme ces hommes qui gisent enchaînés au fond d'une grotte souterraine dans le mythe de la caverne imaginée par Platon, et qui en viennent à considérer l'ombre comme une chose réelle, le foetus perçoit le monde extérieur parce qu'il en reçoit du travers de la membrane de son habitacle terrain jusqu'au moment de sa sortie à la lumière du jour. Or, qu'elle vient-il quand la mer demeure enfermée dans un lieu obscur, humide et glacé? Par l'absence de toute lumière naturelle, j'ai constaté que la semence aboutit dans quelques cavernes raccournées du sexe féminin. Comme l'explique Hippocrate, il existe dans la matrice plusieurs cavités incurvées, les unes distantes, les autres proches des parties honteuses. Et en faisant un curtage en profondeur dans mon cobaye, j'ai remarqué bon nombre d'embryons qui avaient fait de la matrice leur domicile définitif, tout en menant une vie presque végétative. La figure 1 donne un portrait de ce type de créature. Donc, la figure 1, c'est un tout petit personnage ici avec des cornes. C'est vraiment le petit personnage que je m'occupe dans mon petit texte. Dans la figure 2, je rapporte le cas rarissime d'une grossesse extra-utérine. En palpant la grosse tumeur de la tête de cette femme, j'ai noté quelques soubresauts. D'un coup de bistouri, je coupais dans toute son épaisseur ce tissu cellulaire et je passais le doigt au travers sans rencontrer de résistance. En l'ouvrant dans toute sa largeur, j'ai trouvé un enfant bien développé, branché directement aux humeurs du cerveau de la mère par un canal. La figure 3 montre un foetus qui s'est pétrifié dans le ventre de sa mère. Et je procédais personnellement à l'accouchement de l'un de ces monstres. À l'aide de mon forceps, j'ai tiré vigoureusement la chose à compte qui mourut la lumière du jour. Donc, j'en avais plusieurs, j'en ai apporté 4 seulement. Est-ce que voulez-vous que je lise les trois autres? Oui. Oui? Bon. Comment t'en empêcher? Comment m'en empêcher? Alors, donc, le deuxième, c'était les génitures vaporelles. Alors, lorsque l'imagination de la mère entroit à la folie des vapeurs, cède à des divigations de tout acabit, il survient que l'enfant honnête porte en son corps les symptômes typiques de cette affection morbide. La figure 1 montre le cas d'une parturiante qui expulsait de sa matrice malade des fumées qui provoquaient chez elle des convulsions et des crises d'hystérie. Le foetus qu'elle portait avait le bas du corps torsadé et une corne au front qui labourait ses entrailles. La figure 2 donne le dessin d'un foetus né avant-terme en raison des mouvements irréguliers et contre-nature des muscles éterrains, des membranes et des fibres de la matrice en fumée. L'enfant avait sa matière sévocale logée dans la bouche et ses deux poumons à l'extérieur du corps. La figure 3 montre un accouchement que j'ai prodigué à une malade pour la délivrer, le bébé viable était capable d'exprimer simultanément le cercle d'humeur, de caprice, de bouderie, de singularité, de grimace, de petite manière et de minauderie typique aux humeurs à faire partage. Ça ressemble à ça. Voilà. Mais il y a encore des petits volets. Les génitures cloîtrées. J'ai isolé trois sujets pour trouver l'influence du monde sonore. Nourriture privilégiée de l'imaginaire dans le développement propice du foetus dans la matrice. Dans un premier cas illustré à figure 1, la parturiante se mit à entendre des voix intérieures au septième mois de sa grossesse. Or, la tête de son bébé présentait une double anomalie saisissante. Deux embryons se sont substitués aux oreilles du foetus porteur. Leur bouche articulait un débile continuel et désordonné. J'ai infibulé mon second sujet tel qu'illustrait la figure 2 afin d'empêcher l'arrivée directe d'informations sonores au foetus. Le développement du bébé s'est accompli au travers de multiples distorsions en ses extrémités. Une troisième source d'émerveillement me fut procurée par une mère sourde. Dans la figure 3, toute sa nichée d'embryons dont certains étaient des cyclopes s'étaient emmaillotés dans la maîtrise pour s'isoler des désordres sonores. Ça ressemble à ça. Avec une petite voile. En fait, tu étais un gynécologue. J'étais un gynécologue. Le bon docteur Donnet. C'était moi. Oui. Et puis, je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui s'imaginaient que je devais être grand, dans un manteau très noir avec des soucis boussoyeux pour un gars très ténébreux et vraiment inquiétant. Il était un petit peu désarçonné par mon attitude débonnaire, si on peut dire. Ce genre, je savais que j'avais un enfant de ma fille à côté. Ce n'est pas si pire que ça comme personnage. Et puis, le dernier, vraiment, c'est l'égéniture cannibale. Je vais vous le montrer rapidement. Et puis, les génitures, c'est le manque de nourriture laisse le corps vénérable au pire débordement du délire. Après avoir décousu des petites lèvres de la vuve d'un sujet illustré à la figure 1, j'ai surpris un foetus monstrueux qui était sur le point de dévorer son congénère. J'ai aussi constaté que j'avais transpercé par maladresse de mon aiguille et de mon fil un autotéris horriblement arrimé aux parois de l'utérus. Un autre sujet sur le point de succomber aux affres de l'inanition, eux la vurent déformés par Rictus en percevant mes doigts s'approcher de l'ouverture. Le sexe s'est métamorphosé en une bouche boutonne. La figure 3 montre l'enfant amigré qui s'y cachait. La seconde tête émergeait du front et grignotait le cordon ombilical. Donc c'était quelques-uns des quatre volets d'un projet que j'avais initié il y a 25 ans. Je vais peut-être terminer, je n'ai pas renoncé. Je suis un mauvais éditeur en sens que j'ai commencé à m'emballer au niveau de la production des gravures et puis ça devenait trop complexe pour moi mais ça se peut que je me rediscipline pour être capable de finir à son achèvement ce genre de projet un petit peu singulier et puis un petit peu effrayant. Effrayant. Voilà. Alors donc je remercie évidemment la librairie Atelier des livres voyageurs. Il y aura évidemment une autre lecture qui va suivre beaucoup plus paisible beaucoup plus agréable beaucoup plus aimable j'imagine par Pierre ou par Fabienne Fabienne Il y a peut-être des questions ici je vais voir Ah il y a quelqu'un qui dit sur disquette il n'y a pas grande capacité de soie c'est peut-être pour ça que très tôt il n'y a plus rien et une mère qui baigne dans une cube de flageolet donnera-t-elle naissance à un gaz? Ça c'est une question de Michael C'est une question qui dit c'est correctement Alors tout ça pour dire que je ne sais pas peut-être que j'ai médité là-dessus Si ça donne une gravure je vais vous la montrer mais un petit peu de patience donc je vais mettre ça en compte votre gentil attention C'était pas sûr d'être capable de faire de la performance parce que il y avait quelques verres de rhum enfin Oui mais bon je pense qu'il y a quelques verres de rhum Oui Bruno aussi il faut qu'il dise Peut-être Peut-être Ah oui ça m'a arrêté la ballon ça m'a arrêté Je vais vous dire ça ça m'a fait une grève et on en fait la suite il y a 7 ans ça fait 7 ans On a jusqu'à 3 ans On va pas arrêter là ok retournez chez vous Donc Bruno a trouvé Oui 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 alors je m'appelle je m'appelle Fabienne Roch je suis artiste et comment on peut dire propriétaire de la librairie en moitié C'est tout Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre Informaire Oui voilà et puis et puis mère et puis et puis femme et puis plein de choses Donc 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 on va on va Bruno Bruno Oui il ne faut pas tomber Il ne faut peut-être pas aller voir Donné pour accoucher Moi je ne sais pas Non non c'est clair Mais ça fait des belles gravées Merci C'est grave Donc on va rester avec René Bruno a trouvé un certain René Roch qui écrit des livres spéciaux dont celui-ci qui s'appelle Volupté au pluriel et je vais vous lire Volupté René Roch est un auteur qui connaît à merveille le cœur humain Si son sens de la psychologie et son style bien particulier lui ont permis de devenir un des tout premiers auteurs de la littérature légère nous ne devons pas oublier que l'auteur de Volupté est avant tout un remarquable sensitif et que le récit de ses aventures nous promène de ci de là Donc j'ai lu quelques pages de Volupté et c'était tellement nul que je vous épargne la lecture de ce livre le nom donc je ne lirai pas donc je voulais quand même parce que je savais que je passerais en fin de soirée vous apporter un texte que je trouve très beau magnifique et qui est un petit peu plus léger que tu remets Fabien montre à notre auguste assemblée le livre en question non non mais oui oui bon je vous le montrera après donc le cantique des cantiques donc on commence avec titre et prologue l'épouse qu'il me baisse des baisers de sa bouche tes amours sont délicieuses plus que le vin l'arôme de tes parfums est exquis ton nom est une huile qui s'épanche c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment entraîne-moi sur tes pas courons le roi m'a introduit dans ses appartements tu seras notre joie et notre allégresse nous célébrerons tes amours plus que le vin comme on a raison de t'aimer premier poème l'épouse je suis noire et pourtant belle fille de Jérusalem comme les tentes de Kédar comme les pavillons de Salma ne prenez pas garde à mon temps basané c'est le soleil qui m'a brûlé les fils de ma mère se sont emportés contre moi ils m'ont mise à garder les vignes ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée dis-moi donc toi que mon cœur aime où mèneras-tu paître le troupeau où le mettras-tu au repos à l'heure de midi pour que je n'air plus en vagabonde près des troupeaux de tes compagnons le cœur si tu l'ignores oh la plus belle femme des femmes suis la trace du troupeau et mène paître tes chevraux près de la demeure des bergers l'époux ah ma cavale attelée au char du pharaon je te compare ma bien-aimée tes joues restent belles entre les breloques de ton cou dans les colliers nous te ferons des pendants d'or et des globules d'argent dialogue entre les époux tandis que le roi est en son enclos mon art donne son parfum mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins mon bien-aimé est une grappe de cipre dans les vignes d'Angadi que tu es belle ma bien-aimée que tu es belle tes yeux sont des colombes que tu es beau mon bien-aimé combien délicieux notre lit n'est que verdure les poutres de notre maison sont de cèdre nos lambris de cyprès je suis le narcisse de Saron le lys des vallées comme le lys entre les charbons tel ma bien-aimée entre les jeunes femmes comme le pommier parmi les arbres d'un verger ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes à son ombre désirée à son ombre désirée je me suis assise et son fruit si doux à mon palais il m'a menée au cellier et la bannière qu'il dresse sur moi c'est l'amour soutenez-moi avec des gâteaux de raisin ranimez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint je vous conjure fille de Jérusalem par les gazelles par les biches des champs n'éveillez pas ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir second poème l'épouse j'entends mon bien-aimé voici qu'il arrive sautant sur les montagnes bondissant sur les collines mon bien-aimé est semblable à une gazelle à un jeune fang voilà qu'il se tient derrière notre mur il guette par la fenêtre il épuie par le tréhier mon bien-aimé élève la voix il me dit viens donc viens donc ma bien-aimé ma belle viens car voilà l'hiver passé ça en est fini des pluies elles ont disparu sur la terre les fleurs se montrent la saison vient des guets refrains le recoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre le figuier forme ses premiers fruits et la vigne en fleurs exaltent leur parfum viens donc ma bien-aimé ma belle viens ma colombe cachée au creux des rochers en des retraites escarpées montre-moi ton visage fais-moi entendre ta voix car ta voix est douce et charmant ton visage attrapez-nous les petits renards les petits renards ravageurs de vignes car nos vignes sont en fleurs mon bien-aimé est à moi et moi à lui il paie son troupeau parmi l'hélice avant que souffle la brise du jour et que s'évanouissent les ténèbres revient sois semblable mon bien-aimé à une gazelle à un jeune fang sur la montagne de l'alliance sur ma couche la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime je l'ai cherché mais je ne l'ai point trouvé je me lèverai donc et parcourrai la ville dans les rues et sur les places je chercherai celui qui aime que mon cœur aime je l'ai trouvé je l'ai cherché mais ne l'ai point trouvé les gardes m'ont rencontré ceux qui font la ronde la nuit avez-vous vu mon bien-aimé à peine les avais-je dépassé j'ai trouvé celui que mon cœur aime je l'ai saisi et ne le lâcherai point que je ne l'ai pas entré dans la maison de ma mère dans la chambre de celle qui m'a conçu l'époux je vous en conjure fille de Jérusalem par les gazelles par les biches des champs n'éveillez pas ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir quatrième poème l'épouse je dors mais mon cœur veille j'entends mon bien-aimé qui frappe ouvrez-moi ma soeur mon amie ma colombe ma parfaite car ma tête est couverte de rosé mes boucles de gouttes de la nuit j'ai ôté ma tunique comment la remettrai-je j'ai lavé mes pieds comment les salirais-je mon bien-aimé a passé la main par le trou de la porte et du coup mes entrailles ont frémi je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la mire de mes doigts la mire vierge sur la poignée du verrou j'ai ouvert à mon bien-aimé mais tournant le dos il a disparu sa fuite m'a fait rendre l'âme je l'ai cherché mais je ne l'ai point trouvé je l'ai appelé mais il ne m'a pas répondu les gardes m'ont rencontré ceux qui font la ronde dans la ville ils m'ont frappé ils m'ont blessé ils m'ont enlevé mon manteau ceux qui gardent les remparts je vous conjure fille de Jérusalem si vous trouvez mon bien-aimé que lui déclarerez-vous que je suis malade d'amour le cœur qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres oh la plus belle des femmes qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres pour que tu nous conjures de la sorte l'épouse mon bien-aimé est frais et vermeil il se reconnaît entre dix mille sa tête est d'or et d'or pur ses boucles sont de palme noir comme le corbeau ses yeux sont les colombes sur l'eau d'un bassin se baignant dans le lait posé sur un océan ses joues des parfums des parterres d'aromates des massifs parfumés ses lèvres délices elle distille la myre vierge ses mains des globes d'or garnies de pierres de tarsis son ventre une masse d'ivoire couverte de saphir ses jambes des colonnes d'albâtre posées sur des bases d'or pur son aspect celui du liban son rival comme les cèdres ses discours sont la suavité même et en tous et tout en lui n'est que charme tel est mon bien-aimé tel est mon ami fille de Jérusalem le cœur où est parti ton bien-aimé ô la plus belle femme des femmes où s'est tourné ton bien-aimé que nous le cherchions avec toi mon bien-aimé est descendu à son jardin au parterre embaumé pour paître son troupeau dans le jardin et pour cueillir des lices je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi il paie son troupeau parmi les lices et je vais vous lire le dénouement le cœur qui est celle-ci qui monte du désert appuyé sur son bien-aimé l'époux sous le pommier que je t'ai réveillé la même où ta mère te conçut là où te conçut celle qui t'a enfanté pose-moi comme un seau sur ton cœur comme un seau sur ton bras car l'amour est fort comme la mort la jalousie inflexible comme le shéol ses traits sont des traits de feu une flamme de Yahvé la grande les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour ni les fleuves le submerger voilà c'était c'était le quantique des quantiques voilà ça vient de s'arrêter ah ben voilà notre youtube vient de s'arrêter ben il faut peut-être en remettre tu veux ok je te laisse regarder ça pendant que moi je vais aller chercher mon livre ah non ça se continue ça se continue ça se continue c'est quoi qu'on a entendu je sais pas parce que le décompte se poursuit le décompte se poursuit bon étrangement ça me consumisait ça me faisait penser à la correspondance de Gogo Dussault quand Gogo s'adresse au jeune homme qui est Dussault qui sait pas comment exprimer toute cette courbe du recul global il y a des moins d'exclamations partout pis il y a plus pis j'avais l'impression de retrouver ça comme très bien c'est un ouvrage qui était pas trop non mais c'était un bon choix en fait ça aurait été intéressant de comparer avec René Roch on est vraiment dans deux tons quand même la bible pis un livre cochon ouais mais c'est cochon la bible oui c'est cochon même c'est mollo il y en a il y a une femme qui contemple les membres des ânes pis elle est toute émoustillée j'ai oublié ouais dans les proverbes il y a un proverbe moi qui m'a toujours frappé ben troublé je devrais dire c'est comme le chien retourne à ce qu'il a vomi l'idiot retourne à l'idiotie ah mais vas-y alors Bruno Lalonde sera l'avant-dernier lecteur vas-y j'avais dit peut-être on savait pas ce que j'allais lire mais là je vais lire c'est à toi les petits coeurs tu as le temps les petits coeurs bon d'accord bon alors écoutez je vais être bref ça fait quand même ça fait quand même un moment que je suis assis j'ai vu une expérience radicale de lecteur et je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire donc c'est vraiment une expérience vivante je lis le plus récent livre de Yann Moix qui est son journal de l'année 2016 1202 pages je suis rendu à la page je m'approche de la 500ème page et là ici c'est des prélèvements de ma page Facebook parce que depuis des années j'écris live j'écris en direct sur Facebook entre deux activités de libraire est-ce que j'ai dit mon nom Bruno Lalonde libraire moi je t'ai présenté ok 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 et donc j'ai prélevé 3-4 citations alors j'hésite entre Yann Moix ou moi alors je commence par Moix ou je commence par Moix on va commencer par Moix alors j'ai prélevé quatre petites citations et à chaque année je donne un titre à mes carnets numériques un exemple en 2020 ça va s'appeler dans la piscine avec Henri Miller à cause d'un rêve que Pierre a fait ben oui en 2019 l'année où je n'ai pas acheté de livre ben non dès le 10 janvier ma résolution n'était plus tenue en 2021 ça c'est le plus beau titre c'est pas de moi non plus l'être Lalonde l'être tirait Lalonde quelque chose à la fois aidéguérien un peu vasouilleux un peu absurde mais j'ai bien apprécié alors le 23 décembre 2015 toujours sur ma page Facebook heureux comme avec une femme l'expérience de la poésie fut d'abord pour moi un choc physique un ébranlement la lecture du dormeur du val garçonnet en pleine classe dans un manuel déglingué m'avait précipité dans une crise d'asphyxie presque au bord de l'évanouissement la description du corps du jeune soldat foudroyé au milieu des feux de l'été un linceuil de chaleur jeté sur lui les mouches agglutinantes sur ses paupières mouches éphémères pierres précieuses vibronnantes sur la dépouille abandonnées parmi les ombres ondoyantes la même année 1969 je fis mes délices de l'interprétation musicale de charlebois sensation je subodorais alors que la poésie pouvait avoir plusieurs facettes de l'horreur pure à la promesse de béatitude la poésie de rimbaud me précédant dans la quête amoureuse et qui m'y accompagne toujours je ne pardonnerai pas aux dérisis dérisis j'arrive même pas à me relier moi-même pourtant c'est c'est quand même imprimé dérisionnistes dérisionnistes des gens qui pratiquent la dérision avec outrance qui ont dépoétisé le corps-esprit des femmes ce vers du poète à lui seul à lui seul résume à lui seul ma propre vie heureux comme avec une femme le 5 novembre 2023 ça c'est plus récent ticket de caisse la notion de libraire se décrivant comme passeur m'a toujours semblé un cliché facile de même le terme prescripteur ne retient guère ma préférence il semble suggérer que les libraires jouent le rôle de médecin de la littérature décrivant des ordonnances comme des pharmaciens la lecture ne se limite pas à une expérience apaisante ou rédemptrice elle peut être elle peut également être dérangeante un espace pour la colère une flamme qui consomme une flamme qui dévore ce qui doit disparaître à commencer par notre propre arrogance et notre position flegmatique dans le monde en ce qui concerne les libraires qui se qualifient de passeurs j'ai l'impression d'entendre passer passer à la caisse merci voici votre ticket de caisse c'est en novembre oui en novembre le 5 novembre 2023 ça ne doit pas être une bonne journée le livre de René ça c'est quelle date le 24 mai 2017 vous voyez ça remonte loin mes carnets numériques les murs parlent les bibliothèques hurlent hier achat d'une petite bibliothèque la transaction ne s'est pas bien passée j'étais il faut le dire mal uné grognon on avait mis beaucoup d'empressement à ce que je me déplace rapidement ce qui est toujours mauvais signe l'urgence en cette matière vendre des livres est toujours suspecte d'autant que la vendeuse n'était pas la propriétaire de la dite bibliothèque si les murs parlent les bibliothèques elles hurlent certaines vocifères crachent la poussière piaf de rage d'une vie non vécue le cas de celle-ci disait la passion de soi poussée jusqu'à l'exclusivité mortifère les rayonnages témoignaient d'une existence tout entière tournée repliée sur elle-même cet assemblage de livres meticuleusement conservé n'avait pas été parcouru ne serait-ce que du regard par un tiers aucun oeil amoureux n'avait frémi à la lecture de ses dos esselés cette bibliothèque grise s'apparentait à une sorte de tombeau où la lectrice endormie était une gisante qui ne se réveillerait jamais je suis sorti de cet appartement excédé repensant à cette réplique d'un film d'Arkan il te reste une nuit à vivre sur terre tu fais l'amour ou tu l'y cantes je l'avais repartagée il n'y a pas si longtemps c'est un attentif lecteur alors j'ai voulu trois quatre petits passages de Yann Moix Yann Moix je vais faire mon pédagogue née en 1968 qui a remporté le Renault d'eau pour Origine voyez il y a des gens qui remportent le Renault d'eau ailleurs qu'au Québec bon d'accord bon ok d'accord je m'excuse bon et qu'est-ce qu'il a fait donc il a fait le film Podium qui était très réussi tu penses moi ça m'avait fait rigoler ben moi j'avais trouvé ça bon c'était nul ben bon on dit de Yann Moix aussi ben moi j'avais trouvé ça bon il m'arrive d'être bon public et c'est un polémiste aussi alors donc il a écrit son journal hors de moi je vous remontre encore c'est le tome 1 alors c'est une seule année ça 2016 alors je vais vous lire 3-4 petits passages on aime le diariste parce qu'il écrit pour lui ce que nous avons vécu pour nous il pense la même chose que nous a traversé les mêmes déboires que nous a connu les mêmes extases que nous et c'est lui qui s'y colle c'est le mémorialiste des souvenirs de tout le monde c'est le biographe du lecteur pourquoi il parvient-il avec autant de grâce parce que le lecteur n'existe pas en juin de cette année-là il écrit j'ai de la chance je suis heureux je plains les invivants les invivants moi je n'avais jamais vu ce mot-là je me suis dit il faut que je le je vais le retenir je vais l'utiliser je vais le glisser à un moment donné à quelque part les grands mystiques voyagent en restant sur place car la vraie révolution au sens où les astes décrivent une ellipse autour d'astes plus gros que c'est moins de parcourir le monde dans tous les sens ce qui reste fabuleux je ne lis pas que de trouver sa place rester sur place non rester à sa place oui mais la trouver demande parfois une vie trouver sa place et y rester c'est là la plus puissante des choses la plus révolutionnaire la plus subversive la plus passionnante cela exige de l'acuité beaucoup de patience et le courage et surtout de l'humilité trouver sa place et s'y maintenir ne rien céder non ça je ne vous lirai pas ça je suis en train de devenir juif par le cerveau pas par le sang mais par la lecture par des heures passées à lire des textes ma mère n'est pas juive mais les textes que je lis et qui me mettent au monde tous les jours qui accouchent de moi à chaque instant les textes que je lis eux sont juifs c'est la Torah qui est enceinte de moi je n'ai presque jamais lu Yves Bonnefoy sa discrétion plaide sans doute pour le génie que tout le monde lui prête sans jamais l'avoir lu vous riez puis c'est lui qui est méchant puis c'est vous qui riez vous n'êtes pas gentil je me méfie comme de la peste en littérature de la sacro-sainte discrétion certains ont fait carrière là-dessus comme si le retrait et le silence valait génie je me méfie des auteurs qui se cachent se tapissent la doxa ambiante leur accorde de facto uniquement pour cette raison qu'ils ne se montrent pas la pénétrante importance de la figure incontournable de la littérature se taire de son vivant s'est préparé sa postérité comme on prépare sa valise avant de partir pour Venise non il ne serait pas d'accord avec ça ça je ne vous lirai pas le passage sur Stendhal il adore Stendhal ah non c'est trop horrible il détestait ses parents il jugeait que ses parents étaient de véritable ordure et il n'y avait rien qu'une seule envie c'est qu'il crêle et il raconte et il narre dans le détail tous les mauvais traitements qu'il a soumis insuble brimable coup et lorsque ses parents recevaient des invités et là ils se montraient douceureux amical gentillais et lorsque les invités quittaient la pièce les parents se déchaînaient les déchiquetaient les insultaient les méprisaient et lui il assistait à toutes ces scènes-là mortifiés blessés et il y en a nourri une haine viscérale à l'égard de ses parents et pour lui la biologie qui a fait que nos parents sont nos parents c'est une abomination c'est une neutrie monstrueuse et il y a hâte qui crève et on va rester un peu plus positif je suis toujours heureux de voir quelqu'un lire dehors dans le métro sur un banc dans un musée quel que soit le livre ou le journal c'est que le quelqu'un en question tient dans ses mains du papier des mots imprimés la définition du bonheur mettant de côté l'extase sexuelle qui finalement est d'une autre nature est peut-être bien ceci le matin le café la presse ou un livre un crayon de papier pour noter une idée ou souligner une phrase cela peut-être le parisien ou Shakespeare les deux m'émeuvent presque à égalité mieux le parisien et Shakespeare j'aime beaucoup l'idée à présent que le monde vend en supplément tout Shakespeare en facsimilé d'aller chercher Hamlet en kiosque je n'ai jamais fumé de mon existence un cigare de temps en temps mais je comprends ce qu'une cigarette rajoute à ce bonheur le côté grillé qui se consume dès lors je pense à Valérie qui je cite de mémoire disait que le bonheur c'était un ami une cigarette et un café vous voyez il n'est pas si terrible quand même même s'il souhaite la mort de ses parents il est quand même capable d'apprécier une bonne cigarette alors je vous lis tout petit passage ici dans le train tout à l'heure j'ai lu un article absolument extraordinaire dans le monde la confirmation par la science d'une intuition que j'ai depuis très longtemps dans le cerveau la vraie littérature n'active pas les mêmes zones que la littérature de merde William Cliff poète génial et trop méconnu le plus grand poète francophone vivant à mes yeux et qui devrait depuis longtemps avoir obtenu le prix Nobel de littérature utilise dans Épopée l'expression de dissidence foudroyante la dissidence foudroyante attendez ouais deux petits trois petits les gens sont tous à vouloir être sans arrêt en train de s'occuper quel plaît ils prennent la voiture ça cherchant des occupations comme les pigeons des morceaux des morceaux de biscottes il faut que tout chez eux se mette en branle sans arrêt faire 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 ce sont des intégristes du faire faire pour se débarrasser de soi de son corps de ses absences d'idées de son existence qui représente un insupportable fardeau pourquoi ne restent-ils pas enfermés dans leur chambre à lire à écrire à prendre des notes comme je suis en train de le faire pourquoi n'essaient-ils pas de prendre un balzac d'apprendre une fable de la fontaine d'apprendre le grec ancien et tout cela clos enchaîné au bureau de leur chambre le monde ne serait-il pas merveilleux si les gens au saut du lit se précipitaient comme des fous sur la Henriade de Voltaire mais non pas de Henriade pas la moindre Henriade ils sortent pour faire ils sortent et ils font le tout généralement accompagné de grands gestes brouillons d'éclats de voix cela leur permet d'évacuer une journée et paradoxalement ayant la sensation de la vivre à plein de ne pas la vivre du tout de ne pas l'éprouver un seul instant c'est une misère que l'action que l'action pour l'action qu'agir pour agir dans un roman je cherche d'abord et presque uniquement ce qui me concerne chez Proust Guermante me concerne moins par exemple que le cycle d'Albertine il y a un passage sur Poutine je ne vous le lirai pas mais déjà en 2016 il annonce la guerre en fait tout le long de son journal il annonce la guerre il dit que c'est la guerre la guerre s'en vient la guerre est là elle rôde elle nous attend elle est aux aguets elle est tapie elle n'attend qu'une occasion pour nous prendre nous déchiqueter nous réduire en bouillie nous faire de nous des carcasses je vais vous le lire quand même la panique de la guerre la panique de la guerre est tacite ne jamais nommé l'ennemi russe Russie Chine est un aveu de faiblesse 1939 n'est pas loin je ne parle pas là de chronologie encore que mais d'état d'esprit Poutine n'a pas pour sa part ce genre de problème lui désigne lui ose désigner lui ose pointer du doigt ses ennemis et les intitule ennemis sans embâche nous sommes terrorisés nous nous laissons terrorisés par Poutine nous tremblons devant lui ainsi que des surmulots pourtant les choses devraient être clairement dites Poutine n'aime pas l'Europe Poutine ne nous aime pas Poutine nous considère nous autres européens comme les ennemis de la Russie éternelle mais nous préférons foireux paniqueurs lui dérouler le tapis rouge le signal ainsi envoyé à un homme à un pays qui non seulement n'a pas peur de la guerre mais ne recherche qu'elle n'est pas bon les Anglais ne nous posent pas de problème les Allemands sont nos alliés des alliés sûrs et durables si tout va bien cela nous suffit pour nous insuffler naïvement l'illusion que toute guerre est désormais derrière nous que tout risque de conflits inter-étatiques est balayé folie la disparition du mot guerre n'a pas fait disparaître le risque de guerre au contraire il n'a fait que rendre moins palpable son imminence plus diffuse sa réalité folie au carré et bien là je finis avec une toute petite phrase vous en prie il faut lire il faut passer sa vie à lire tant pis pour celui qui ne lit pas j'ai remarqué que la plupart des gens qui ne lisent pas écrivent on ne se méfie pas assez de cet état de fait d'une grande perversion si les écrivains lisaient plus ils vivraient davantage de choses et écriraient mieux ça va ? ouais ben je veux que je te dévoile comme le début de 3h05 il te restera 20 minutes ouais on conclut ben ouais on conclut donc merci à tout le monde qui est encore là qui nous regarde il y a encore deux personnes il y a encore deux personnes encore deux personnes donc on se maintient on ne sait de rien pour rester donc dans la thématique des Bruno Bruno Blanchet non salut Éric salut Éric lui aussi se maintient lui aussi refuse de céder Bruno à sa manière sa librairie c'est sa tête c'est sa tête c'est pas sa business donc voilà donc je montre ici un classique ben méconnu de Bruno Blanchet chose à ne pas faire et donc puisque on va conclure donc cette soirée qu'il y a eu pour thème lire pour ne rien céder et bien la meilleure façon de retourner chez soi c'est de penser à des choses qu'il ne faut pas faire forcément pour les faire ben oui à quoi bon sinon apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si ce n'est pas pour le faire ensuite non vraiment chose à ne pas faire ou conseil pour être désagréable tendez 20$ à un squeegee et démarrez en gardant la moitié du billet ça c'est un chien mais c'est débile aussi parce qu'il te reste une moitié tu fais quoi être ça c'est presque masochiste vous pouvez le garder dans ses poches dans une fête d'enfants au lieu de confettis lancez du parmesan faites cadeau d'un cellulaire à quelqu'un de très pauvre toute la semaine au bureau imitez des humoristes donnez des ex-laxes à un chien de non-voyant ah voilà qui est d'actualité en voiture au coin d'une rue dépêchez-vous toujours de klaxonner le véhicule en avant de vous quand la lumière passe au vert on est vraiment en 2023 et n'utilisez jamais vos clignotants sauf sur l'autoroute à 95 km heure dans la voie de gauche surtout vérifiez bien qu'un cycliste passe avant d'ouvrir votre portière en bicyclette apprenez à bien tenir le guidon d'une seule main pour pouvoir prudemment faire des fingers aux automobilistes je pensais que t'es un gentil garçon t'es un pomme non Bruno c'est des suggestions c'est un Bruno tu vois voilà un peu limite là un peu pas tout à fait pas tout à fait un chic type mais je ne voudrais même pas le penser ah oui là on continue à s'enfoncer un peu plus dans les bas-fonds allez à l'hôpital pour montrer vos photos de vacances dans le sud à un grand brûleau dans un avion toutes les 5 minutes tousser et donner un petit coup de genou sur le dossier du siège d'en avant revenez d'un voyage à Paris avec l'accent français alors du coup montrez vos fesses c'est un cul-de-jat c'est lui montrer nos chevilles il y en a même plus de cul-de-jat comment il faut les appeler maintenant en tout cas c'est un autre débat il y en a même pas de cul-de-jat ben je pourrais en parler mais malheureusement je suis filmé donc ben voilà tous les soirs dans la fenêtre du salon regardez souper les voisins d'en face en bedaine et en bobette ça c'est bien parce qu'ils sauront c'est insidieux pogner le rhume et aller internuer dans une boutique de lingerie voilà puisqu'on est dans une librairie mettons que dans une discussion pour vous rendre intéressant vous dites comme ça que vous avez lu un tel livre alors que vous ne l'avez jamais lu ben un petit mensonge d'en face il ne faut jamais fait dans la personne sauf que six mois plus tard vous avez complètement oublié ça et vous vous retrouvez poigné pour en parler en plus devant plein de monde surprise ben c'est surtout pas le temps de paniquer puis d'avoir l'air fou pour vous aider à garder le contrôle procédez par état calmement regardez regardez d'abord le public droit dans les yeux hein il n'y a rien il n'y a rien comme un contact visuel direct pour établir la crédibilité prenez une grande respiration expirez doucement puis déchirez vos vêtements arrachez les rideaux faites-en un tas mettez-y le feu insultez tout le monde et criez des grossières temps latin en vous roulant dans le vomi ça marche les gens croiront que vous êtes soudainement possédés par le démon et personne ne va vous en vouloir de ne pas avoir l'une si vous partez pour le sud ce week-end dans un club tout inclus rappelez-vous qu'il ne faut jamais mélanger ces deux choses trampoline si vous allez dans le bois qu'un arbre vous sourit et vous prend dans ses bras cessez immédiatement de cueillir des champignons il ne faut pas confondre un kangourou avec une cornemuse le kangourou pourrait mordre monsieur si un gros méchant gars évé et sou couvert de têtou vous menace avec un boc à la brasserie n'insistez pas et retirez immédiatement votre zouzoune de sur son épaule c'est un bon poème pour 2024 ouais malgré ce qu'on dit il ne faut pas tourner la langue sept fois dans sa bouche avant de parler celui qui a fait cette déclaration-là était sur la coke à table comptez vos kystes et oui en terminant avant de passer au suivant il ne faut pas inviter des gens à souper à la maison et s'en aller avant qu'ils arrivent ça pourrait les contrarier et donc je vais terminer avec Gérald Godin il ne faut pas être québécois préféré dans ce recueil ici il ne demandait qu'à brûler donc Gérald Godin qui allait un peu mieux que Bruno Blanchet que Bruno Lalonde ça reste encore à vérifier mais donc on va rester on va rester dans le même ton ah oui dans la poursuite donc du cantique des cantiques on va tomber dans les cantoucs maintenant je vous propose donc maintenant le cantouc des hypothéqués les crottés les ticus les tarlas les ticasse ceux qui prennent une patate avec un coke les cibouettes les tipites les cassés les timides les livreurs en baissé les épiciers licenciés les tinoirs les casseaux les feuillettes les gros gras ceux qui se cognent sur les doigts avec le marteau du boss les jo connaissants les femmes tailleules ceux qui laissent leurs poumons dans les moulins de coton toutes les vies du jour le jour tous les coincés des plaiements à rencontrer les hypothéqués à perpétuité la gang de Christ qui se plaint jamais les derniers payés les premiers congédiés ils n'ont pas de couteau entre les dents mais un billet d'autobus mes frères mes frères sur l'air d'aller l'air de tomber l'air de périr dans les matins clairs du lundi ils continuent mais sur l'élan les pelleteux les neuf à cinq les pères de famille sans enfants wanted recherchés pour cause d'agonie pour drôle de pays ils sont de l'époque où la patrie c'était un journal mal au pays par les coquerelles de parlement les crosseurs d'élection les patineurs de fantaisie les tarzans du salut public j'ai mal à mon pays par les écrapoutis d'assemblée nationale les visages de peau de fesse les toutounes de la finance les faux surpris de McGill j'ai mal à mon pays par les pleurines de Sénat les savates des sociétés du bon parlé la puanterie des antichambres de ministres les valagueules de l'égalité ou l'indépendance j'ai mal à mon pays par les poubelles du Canada mon pays mon profit par les regrettiers du peuple dans les pannes chambres de la patrie j'ai mal à mon pays par les écartiers de l'honnêteté par les déviergés de la dignité par les déplotés de la vérité j'ai mal à mon pays par les pas clairs d'honneux par ceux qui ont des meubles en cadeau par les baveux du million mal acquis j'ai mal à mon pays par les éjarés de la vente aux plus offrants par ceux qui nous trahissent pour du cash et nous chantent la pomme à crédit j'ai mal à mon pays par les pedleurs du fédéralisme enculatif et la ratatouille du pot de vin par les gradures de radio cadenas par les passeux de sapins les tireux de ficelles les igoneux de fonds public par tous ceux qui ont des taches de graisse sur la conscience j'ai mal à mon pays par ces maudits tabarnacles de saint-ciboire de saint-crème de gériboire d'ostitosté de sacrament d'ectole de crucifix de calvaire de trou de cul j'ai mal j'ai mal à mon pays jusqu'à la fin des temps le contraire il lui arrive de se rendre compte qu'il a dit exactement le contraire de ce qu'il voulait dire et qu'au fond cela correspond davantage à sa pensée la langue des oiseaux rejoint celle des ruisseaux la langue des feuilles de tremble celle de l'embleur qui gagne sa langue à lui c'est les yeux c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait des étendues d'yeux des tapis de paupières de cils et de ciel des catalognes de clignements après l'injure du jour dans le satin de ses yeux dans les ors et les moires de ses yeux dans les diamants de ses yeux quel monde ancien que celui-ci qui refuse le risque quel monde qui ne la méritait pas ni son rire ni son sourire qui ne la méritait pas elle debout à la fenêtre dans la géographie du désir dans la foudre de la peau dans la foudre des meules rotule de nos yeux cherchant la parfaite articulation sans tolérance aucune de ses genoux repliés et de son ventre condamné par hérédité à la fin de toute façon de ton itinéraire de ton chemin à faire ma drague oubliée ah la miss yeux gris te prendre sous mon bras pour aller te lire dans un coin page par page avant qu'elle parte ailleurs avant d'être heureuse ailleurs avant qu'elle s'en aille faire l'amour ailleurs tu pourrais au moins enlever ton Walkman avant de faire l'amour les paquets de poussière en dessous du lit ils appellent ça des minous le lénage qu'on porte en hiver autour du cou ils appellent ça un nuage s'agripper aux voitures qui les traînent sur la glace bleue des rues ils appellent ça du taxi-bottine les billets verts qu'on leur donne en guise de salaire ils appellent ça des douleurs quand l'outarde roule hors de son nid ses oeufs qui sont sans vie ils appellent ça le fret un vrai repas vite avalé au comptoir le jour du chèque ils appellent ça une bine saignante une minouche de quatre pieds pour des gars de six pieds qui se couchent en rêvant sur des bandages de huit jours ils appellent ça l'amour une vie dure à prendre qui n'en finira jamais ils appellent ça un calvaire qu'il fasse beau qu'il fasse lait qu'il fasse chaud qu'il fasse frais les videurs de lacs par tous les temps ils appellent ça des viandus un char malade qu'un maudimentaire t'a vendu pas cher en te faisant un cadeau ils appellent ça une minoune une minoune finie le char qui t'a trahi dernier repas du calcium des routes ils appellent ça un cancer et pour terminer en beauté parce que nous ne cédons rien pour un ami pour un amour tout ce que t'as c'est ton coeur pour un pays pour la vie tout ce que t'as c'est ton coeur vivre longtemps pour finir la job tout ce que t'as c'est ton coeur aller au fond des vies aller au bout de l'histoire comprendre un peu mieux ce qui se passe tout ce que t'as c'est ton coeur t'acharner te battre encore ramer ramer ne pas céder tout ce que t'as c'est ton coeur merci 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 à tous ceux qui on a gagné une personne il y a trois personnes qui nous regardent maintenant contrairement à deux merci beaucoup d'avoir été là d'avoir tenu bon d'avoir participé c'est une très belle tradition Bruno Fabienne qu'on est en train d'établir ici j'espère que l'année prochaine on va être encore là tout le monde j'aimerais beaucoup merci de nous avoir écouté puis à la prochaine vidéo j'imagine tu fais une vidéo dimanche aussi Bruno oui demain soir non c'est ça demain matin oui au réveil au réveil non plus au réveil il est quand même tard oui on travaille demain quand même ah oui tout à l'heure en fait ben oui tantôt ben on disait on travaille sans arrêt ben oui puis on cherche à aggraver notre état et j'espère que vous avez tous aggravé votre état je terminerai en disant et vous qu'avez-vous compris de cette soirée ça c'est la question qu'avez-vous compris voilà ma vie c'est putain putain putain